il y avait une demi-heure de préparation elle est écoulée préparation terminée tournage bien toujours pas de musique sur l'écran titre bah alors monsieur Nintendo vous m'écoutez pas je leur ai dit pourtant ça fait 6 ans que je leur dis il n'y a pas de musique sur l'écran titre qu'est-ce que ça veut dire en plus on peut même rajouter que le titre est beaucoup trop petit au milieu de l'écran on le voit même pas non 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 le conseil municipal ne peut pas accepter ça les gars on peut pas, on peut plus on a déjà donné bien en tout cas on a retrouvé la fresque en arrière-plan ça fait plaisir hier elle avait disparu dis donc comment on va le bon gros chaton est-ce qu'il fait les oreilles ? est-ce qu'il fait le museau ? le petit museau ah oui il y a quand même 5 sauvegardes automatiques ah bah dis donc ils ont pris des précautions chez Nintendo je veux 5 checkpoints à intervalles différents ok mais ça c'est intéressant ça c'est intéressant quand même t'as 5 checkpoints auto genre 10 minutes 15 minutes avant la save principale c'est intéressant ça c'est bien 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 bon c'était pareil mais ça c'est bien on va reprendre calmement et sous la pluie l'héroïne de la place centrale la plaine de Hyrule dont je rappelle que le but c'est de sauver Zelda voilà Zelda qui serait donc toujours sous le château et bah maintenant le but c'est évidemment depuis l'introduction elle nous attend sauve moi Link sauve moi je suis enseveli sous le château de Hyrule j'arrive les gars on arrive on arrive on arrive tu manques d'entraînement Oz le magicien en plus avec l'orage ça le fait pas mal l'ambiance ténébreuse ça fonctionne dis donc c'est bon le son je touche à rien merci Pierre pour les deux mois de gros ours tu es bien bon oui bien bon j'arrive Zelda j'arrive comment ça c'est fermé et ouvrez la porte enfin non les gars non non qui a fermé la porte bah alors ils ont fermé la porte les gars non bah alors par où qu'on va passer par les douves la porte est fermée les gars enfin ce que ça veut dire bon on va contourner l'obstacle ah d'accord oui donc ça va la porte servait pas à grand chose ça va les gars on a contourné l'obstacle mission accomplie bravo Link oui donc Pierre il est comment ce Zelda pour l'instant j'étais pas là hier c'est incroyable bonne journée et bon courage dans ta quête qui s'annonce longue mais également dure tout à fait je pense que j'ai eu trop d'attente sur le jeu voilà pour l'instant j'ai peut-être un petit peu trop d'attente c'est le jeu que j'attends le plus depuis des années il faut quand même le savoir voilà je vais t'imaginer des choses et je me dis je suis pas certain que ces choses arrivent je ne suis pas sûr que ces choses soient présentes mais je pense que je reste un monument mais après il faut voir écoutez pour l'instant on a fait que le prologue et on a à peine entamé la véritable quête donc voilà reposez-moi la question dans 50 heures je pense que j'aurai un avis plus intéressant mais après voilà moi j'avais déjà adoré Breath of the Wild là on retrouve toutes les mécaniques de Breath of the Wild et grâce au nouveau pouvoir elles vont être transcendées donc le monde va être encore plus intéressant sans doute à parcourir mais il y a quand même cet aspect de se dire ouais mais je refais un petit peu la même chose et ça en fait ça reste dans le coin de la tête pour l'instant ça reste là tu vois le bestiaire qu'on a vu c'est un peu les mêmes ennemis ils attaquent pareil c'est un peu les mêmes armes c'est un peu le même bordel c'est le même inventaire c'est la même cuisine c'est la même bouffe les pendilles sont un peu pareils vous voyez ce que je veux dire le sentiment de refaire Breath of the Wild est je trouve un peu trop présent pour moi mais heureusement j'ai adoré ce dernier donc voilà une fois j'aurai passé ce cap de me dire je refais un petit peu la même chose je pense que ça va se tasser voilà voilà alors le magicien d'Oz là oui il dirige les opérations depuis la tourelle des 3ème quartiers suivant cette route on y va 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 disons que je m'étais dit je m'étais dit de façon peut-être un petit peu naïve je m'étais dit que le jeu allait réussir à fusionner comment dire l'ancienne formule Zelda avec la nouvelle je pense pas que ce soit le cas avec cet épisode voilà je pensais que le jeu réussirait à fusionner les deux le meilleur des deux mondes et je pense pas que ça va être le cas mais c'est pas grave c'est pas grave je vais m'y accoutumer les gars je vais m'y accoutumer peut-être trop d'attente pour moi peut-être peut-être mais c'est impossible et si je vais par là c'est autorisé ah non il m'autorise pas il m'autorise pas à passer par là je voulais prendre un raccourci mais non ok 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 on a compris et si jamais je passais non je peux pas non merci une chaîne parmi tant d'autres pour les 57 mois d'ours c'est que ça commence à faire beaucoup une chaîne parmi tant d'autres tu serais presque un bon membre presque pas de commentaire ah mais j'ai rien dit non non j'ai rien dit pas de commentaire tu es du coup un bon membre une chaîne parmi tant d'autres bravo je te mets sur la liste des bons membres car tu fais des subs sans commentaire tu as l'âme du bon membre je te félicite il faut vraiment que j'amalgame plus mes armes toutes ces armes là je les ai pas amalgamées il faut vraiment vraiment que j'y pense et que je le fasse il va se péter déjà ah mais comment ils veulent que je prenne le pouvoir si je prends le pouvoir est-ce que je peux le casser comme ça non en le faisant cogner non et je fais ça je le lâche ouais ok ça marche comme ça bon c'est un peu relou mais on peut péter des trucs comme ça ce qui serait cool c'est d'avoir au moins une arme juste une arme je vous rends compte que je n'ai plus la Master Sword même pas la garde elle a totalement disparu on l'a complètement cassée ce qui serait bien c'est d'avoir une arme en fait qui ne peut pas se casser mais genre une arme qui ne fait pas vraiment de dégâts tu vois une arme qui fait un ou deux de dégâts qui permettrait juste de péter les caisses les tonneaux et tout parce que là il t'oblige même à prendre une arme qui va se casser même pour péter les vieux tonneaux ou des vieilles caisses tu vois ou alors à utiliser le pouvoir du coup de faire monter à chaque fois une caisse ou un tonneau c'est relou les gars on est fou le bouclier tu vas me lâcher ça non tu vas me lâcher celui là et merci Pézaz Pézax merci Pézax pour les 12 mois d'ours l'année d'ours merci bien qu'est-ce qu'on est dû foutre ici on sait pas trop tu me dis quoi toi bon ils ont pas retrouvé Zelda ce n'est pas très étonnant sinon il n'y aurait plus de jeu bon la tourelle des 3ème quartier allons par là ok donc il y a une autre gouffre ici apparemment mais est-ce que c'est un gouffre position actuelle ben non c'est là où il y a le château ouais non d'accord en fait c'est ça sous le château il y a le miasme avec Zelda j'arrive il manque juste une paravoil personne n'a un morceau de tissu s'il vous plaît ok on peut faire des constructions ici bon il est passé où ce con de magicien d'oz peut-être par là ils ont dit les 3ème quartier 3ème quartier je sais pas où c'est moi essayons par là je vais me perdre ici ah c'est bon parfait on est arrivé à bon port les gars bon port alors c'est toi le magicien d'oz pas du tout ah c'est pour ça qu'on prend que des armes dégueulasses depuis le début je me disais aussi tous les espadons qu'on choppe et les épées sont toutes corrodées effectivement elles sont dégueulasses ah bah c'est à cause du miasme le cataclysme quel habile subterfuge habile les gars habile alors c'est ça l'explication hummm et c'est ça qui va nous inciter du coup à aller fusionner avec d'autres trucs parce que sinon on fait pas de dégâts vu que les armes sont dégueulasses de base voilà l'explication les gars eh oui je viens de comprendre le boulon permet d'effectuer des attaques chargées plus rapidement c'est une nouveauté ça ok et pareil attaques chargées plus rapidement ah mais je peux pas la prendre ah c'est pénible bon par contre on va péter ses caisses avec euh avec ça espadon je pète les caisses là ou pas ah voilà une torche mais j'ai plus de place ah là 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 ah ça va être pénible ça vivement qu'on puisse augmenter le nombre de slots pour les armes avant de devenir fou oh là là une louche maintenant bon euh je vais virer euh bon je vais virer cet espadon parce que j'ai quand même envie de la lance de soldats elle a l'air pas mal non ouais 4 de dégâts mais c'est bien d'avoir une arme une lance une torche après je prendrais bien la torche en vrai mais putain c'est encore une fois quoi tout prendre la place tout prendre la place est-ce que je peux est-ce que je peux cumuler la lance de voyage avec la torche avec l'amalgame oui voilà ça me fait une arme des stocks encore plus longue excellent et pareil avec la louche est-ce que je peux euh prendre par exemple euh l'épée de soldats et j'y rajoute la louche c'est autorisé par la convention de Geneviève ça ? alors oui c'est autorisé ah oui 4 de dégâts en plus et voilà j'ai amalgamé une épée avec une louche et voilà ça fonctionne ouais il faut vraiment vraiment il faut vraiment amalgamer les gars c'est important ça en vrai ça double DPS là c'est pareil l'espadon que j'ai viré en fait en fait je peux prendre cet espadon de base je fais l'amalgame et là du coup voilà ça me fait une attaque qui fait 12 de dégâts et qui en plus a une double de portée et voilà et voilà ah oui il faut vraiment tout amalgamer chaque arme doit être amalgamée vraiment bah oui je viens de doubler mon DPS et la portée le DPS et la portée bon c'est un peu bizarre visuellement deux armes collées comme ça mais ça fonctionne ok d'accord voilà c'est pour ça qu'il y a autant d'armes en fait tu peux coller deux armes avec c'est ça en fait c'est ça tu dois coller deux armes c'est pour ça qu'il y a autant d'armes donc je suis con quand je vois une arme que je ne peux pas choper il faut que je les colle il faut que je les fusionne pas que je les vire voilà bien sûr mais bien sûr alors il est toujours pas là le magicien Doze c'était que pour du loot ici pourtant ici c'est bien les troisième quartiers on y est mais ah mais si c'est là attend c'est indiqué que c'est là attendez attend le bordel indique que c'est là attend là je dois grimper peut-être c'est pas très clair cette histoire le jeu indique que c'est là ah mais c'est plus en hauteur sans doute c'est là mais plus en hauteur on va dire que c'est ça ouais ça m'a l'air pas mal ah oui il est là il est là c'est très facile ce 패cent tout c'est pas mal ça marche c'est pas mal il faut être c'est pas mal C'est parti. Je m'élève dans les cieux, adieu. Que un ? Que un ? Les bruits des PNJ, c'est vrai que c'est rigolo les bruits des PNJ. Et bien voilà ! Il faut revenir à Forguet et lui faire part de notre découverte. C'est un peu bizarre quand même. Elle était là-bas, elle s'est envolée. C'est un peu curieux. Tout comme cette cascade qui s'arrête au milieu. Ce qui défile légèrement les doigts de la physique. L'eau s'arrête là les gars. Est-ce que c'est un problème de l'imitation technique de la Switch ou est-ce que c'est voulu ça ? C'est bizarre quand même. C'est un peu bizarre quand même l'eau qui s'arrête là, on est d'accord. Mais c'est peut-être voulu. Je ne sais pas. Ce n'est pas clair. On voyait déjà ça sur l'île au début, mais je me disais que c'était les limitations techniques. Mais là, on dirait que ce n'est pas la limitation technique que c'est voulu. Donc, l'eau s'évapore, c'est peut-être ça à cause de la chaleur ou du miasme. A cause de la chaleur ou du miasme, l'eau s'évapore du coup, ça ne tombe pas complètement. C'est possible les gars. C'est une explication éventuelle. Je suis d'accord. Je tenterais bien d'aller tout en haut là. Ça se tente. Ça se tente les gars, ça se tente. Ok, ça sent clairement le kangourou là-haut. Vous le sentez vous aussi ? Ouais, obligé, il y a un kangourou. Obligé. Merde, merde, je ne pourrais pas y aller. Ah, c'est bon. Il y a un kangourou. Il fait le petit museau. Non d'une feuille ! Tu m'as trouvé ! Ce qu'il faudrait surtout, c'est qu'on trouve le PNJ qui nous permettra d'avoir plus de slots. Et ça, ce sera mieux. Ça, ce sera pas mal les gars. Cette map est quand même énorme. Quoi que l'on dise. C'était déjà le meilleur truc de Breath of the Wild. La super map, c'est un truc complètement incroyable. Pourquoi il ne descend plus ? C'était complètement incroyable. Et là, si on avait une paravoile, ça irait. Mais on n'a pas de paravoile les gars. Elle est où la paravoile là ? Non, non, non. Non les gars, non. Non, 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 non. A la recherche de la paravoile perdue. Aïe ! Non, c'est bon. Est-ce que je peux me TP peut-être ? Euh, surface. Alors, je peux me TP là pour aller plus vite. Allez. Ça ne mangera pas de pain. Alors, oui, c'est tout à fait voulu. Ah, le coup de la cascade. Donc, c'est voulu, tu confirmes, Evil Ryu ? Ça a un rapport avec la complication des mécaniques une fois l'armure Zora possédée. Ça spoil l'armure Zora, dis donc. Allons-y. Il n'y a pas d'autres armes ici ? Il y a du râtelier, mais non. Non, non, non. Il faut vraiment, il faut tout amalgamer. Maintenant, j'ai compris. La moindre arme, en fait, il ne faut pas l'utiliser telle quelle. Jamais. Jamais. Est-ce que je peux amalgamer genre avec un morceau de bois ? Genre avec une roue, tu vois ? Là, il y a des roues. Genre si j'amalgamer, voilà. Cette épée rouillée, avec ça. Et je peux. Voilà. C'est qu'un point de dégâts en plus. Du coup, ça me fait une épée avec une roue. Ce qui n'est pas forcément très utile pour la peine, mais tu peux le faire. L'épée de Sonium, ils nous ont dit hier que ce genre d'épée, il y a une meilleure fusion avec les matériaux Sonium. Mais les matériaux Sonium, c'est-à-dire ? De quoi il parle exactement ? Il parle de... Amalgamer avec quoi ? Ah, du coup, avec le lance-flamme ! Parce que ça, c'est un matériau Sonium, non ? Je ne suis pas certain. On va voir, je vais essayer. Voyons, je vais mettre le lance-flamme. Comment je fais ? Sortir. Donc, j'ai l'arme à la main. Je vais mettre ça. Je le colle. Ah, ça doit être ça ! Ça doit être ça parce qu'on a vu le plus 4 au-dessus. Il y a eu plus 4 et plus 3. Et le plus 3, ça doit être parce que c'est une épée Sonium. Et du coup, on est à 10. Sinon, on aurait été à 7. Je pense que c'est ça. Donc, ça doit être ça. Ok. D'accord. J'ai pigé. Go ! Pour optimiser le DPS. Une branche d'arbre, quand même pas. Je ne suis pas à ce stade-là. On va falloir aller à l'étage. Je veux la paravoile, s'il te plaît. Hum. Ah ! Les taux de reconnaissance, bien sûr. C'est notre première tour Ubisoft. C'est notre première tour Ubisoft. Ça fait plaisir. Ah non, peut-être pas encore. Le téléporteur. Le téléporteur. Eh bien, on va aller dormir. À une tenue, ce ne serait pas de refus. La boutique d'Orias. On va aller voir ça aussi. Wistiti. Wistiti. Wistiti, ça y est les gars, ça me revient. Il y avait ça dans Brace of the Wild. Le coup du Wistiti. Ça me revient les gars, ça me revient. C'est la fin. C'est la fin ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est la fin ! Un bunker. C'est le centre de commandement. Si on veut du lourd, on peut lui parler, les peuples, les villages. On verra ça plus tard. Oh. 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 Il y a des armes. Oh. Il faut savoir si c'est puissant ou pas. Ok, ça c'est 5. Et ça, l'âme beaucoup. Épée de voyageurs. Est-ce qu'on peut l'amalgamer ? On va tout amalgamer. Vas-y l'épée sur la lance de soldat. Hop. Allez hop. 5 dégâts de plus. Et... On va le faire sur ça aussi. Euh... Donc attends. Lance incendiaire. Oui donc. Il faut que je fasse ça. Lance incendiaire. Attends. Voilà. Je vais dessus défaire l'amalgame. Je la reprends. À mon avis ça va être beaucoup mieux ça je pense. Hop. Ah là je ne peux pas le faire. Pourquoi ? Tiens. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? Lance de voyageurs. Il ne veut pas que je l'amalgame. Je réfléchis. Pourquoi ça ne veut pas ? Ça a voulu l'autre juste à côté. Il n'y a pas de raison que ça ne veut pas. Pourquoi ça ne veut pas ? L'autre j'ai pu. Celle-là je ne peux pas. J'étais déjà full pourtant quand je l'ai fait la première fois. Ah la l'ame est déjà amalgamée. Ah oui d'accord. C'est pour ça. C'est une arme qui est déjà amalgamée. C'est sa explication. Ah putain. Il faudrait que je vire du coup un truc. Je virerais ça. La matraca rousse un peu du caca quand même. Je vais la poser là. Est-ce que c'est mieux ? L'ame beaucoup. Ouais c'est mieux. Ok. C'était ça l'explication. Déjà amalgamée évidemment. Oh t'as une quête. 4. Je dois avoir des pommes. Ouais j'ai des pommes. J'ai des pommes. Première quête. De PNJ. effectuée. Ça sent la suite de quêtes pour la cuisine, ça. Est-ce que tu as une autre quête ? Non ? Ok, sans doute plus tard. Sans doute plus tard. D'accord. La Gazette Hyrule. Ah oui, les nouveaux sanctuaires sont apparus. Tout à fait. Liseron. Hum. Hum. Une vague de froid menace les piaf. Ah ! Voilà une quête pour Link. Dans la région des Bras, tout à fait. Nord-Ouest, on est d'accord. Du coup, il faudra la résistance au froid. Hum. Ok. Bon, mais déjà, on a une information, c'est qu'au Nord-Ouest, il nous faudra un équipement anti-froid. Euh... Non, c'est bon. On a compris. Ok. Ah, il y en a encore. Un petit peu de l'or, ça n'a jamais fait de mal à personne. Ah ! Oh ! Il nous parle du coup des gouffres, ils appellent ça les abîmes. Bon, ça va être les souterrains, évidemment. Ça doit être ça, l'histoire des souterrains. Ok, il y a une déesse ici. D'accord. Il y a une déesse ici aussi. Très bien. Et donc, c'est bien ça, il nous en faut quatre. Ok. Eh bien, au revoir, les gars. Il n'y a pas d'informations sur la map, on est d'accord, là. Quoique, quoique... Donc là, on voit la map complète. Il y a le volcan au nord-est, donc c'est bien la map complète, là. Voilà. Il y a des cercles. C'est quoi ? C'est les gouffres, les cercles qu'on voit là ? Ou c'est autre chose ? Attends. Est-ce qu'il le dit, lui ? Non, il ne le dit pas. Enfin, il le dit si je lui... Je ne sais pas, il y a les cercles, mais... C'est peut-être les villes. C'est peut-être tous les villages du jeu. Je n'ai pas l'impression que ça soit ça. Quoique... Si, c'est peut-être les villages. Il y a encore la forêt des kangourous en haut. Bon. Ok. Bon, qu'est-ce que vous avez dit aussi ? Ah oui, il fallait dormir. Ah, mais il faut dormir... Attends, c'est quoi la quête ? Je devais dormir, c'est obligatoire, ça ? Comment on voit la quête déjà ? Ce n'est pas par là. Journal d'aventure, guide des personnes... C'est nouveau, ça ? Je ne crois pas qu'il y avait ça dans le premier. Il ne me semble pas qu'il y avait ça. Ça ne me dit rien. Alors, oui. Il faut que j'aille lui parler. Ben allons-y ! Allons-y les gars, allons-y là. Merci, Balrog. Balrog. Merci pour ton re-sub. Ah non, je l'avais déjà dit. Ah, je ne sais plus, dis donc, je ne me rappelle plus. Si, je crois que oui. Je crois que oui. Là, je ne sais plus. Eh ! Eh ! C'est beau ! Ah, il faut grimper ? Ah, il faut grimper ? On dirait qu'il ne va pas falloir les escalader celle-là. Quoique, il y a un filet. Mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas les escalader. On va voir. Donc, le téléporteur. Dispectif qui te permet de rejoindre à tout moment une tour de reconnaissance que tu as enregistrée. Évidemment. Non. C'est vrai que ça va en bouchon, quoi. C'est vrai que ça va en bouchon, quoi. Ah ! Ça y est. Ça décolle. Maintenant. Tu aurais quand même pu me la filer avant, hein. Ah 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 ! Pourquoi elle ne me la pas filer ? En fait, c'était elle qui l'avait depuis le début. Bah alors. Elle aurait pu me la filer tout à l'heure, la paravoile, dites donc. Ok. Ça y est. M. Amande. Les affaires reprennent. Ça y est, les gars. Je retrouve mon Breath of the Wild. Ça y est. Hum. Bien. Ha ! Étendeur et j'inquiète pas qu'ils ese giliront en avant. La pitié死 서울er. Les嚴적인 angles. Les rinde de verdad. « À très c'est Affairs. » La pitié … ... Marc, c'est beau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pas de panique Je sais ce que je fais J'ai oublié que la paravoile prenait de l'endurance Merde je me suis dit du fun Je me suis dit du fun du fun Non Merde Bon Reprendre ça je veux pas mourir Vas-y prends ça Oh l'enfer Je me suis dit enfin du fun Et non Patatras Patatras J'ai oublié l'endurance Mais du coup je devais faire un truc là Est-ce que j'ai raté ce que je devais faire C'était pas très clair C'était pas très clair Non c'est bon Non non c'est bon Ça y est on a dévoilé le centre de Hyrule du coup Parfait Et bien voilà excellent On va recoser à notre pote Bien Oui donc je disais Je trouve ça en fait Bien détaillé Même quand on est hyper haut Ça reste assez bien détaillé C'est pas des amas de textures Vraiment vraiment infâmes Qu'on voit au sol C'est moins détaillé bien sûr Quand on est au sol Evidemment qu'il y a moins de détails Mais je trouve que ça reste Exceptionnellement Bien défini Bien détaillé Vu la surface Qu'il y a affichée C'était déjà bluffant En 2017 Ça l'est toujours aujourd'hui C'est juste ça que je dis Et c'est juste que je trouve ça incroyable Parce qu'on est tellement haut On est tellement loin C'est ça qui fout Alors Il y a les régions des bras au nord-ouest Ah ok Ils vont tout nous mettre D'accord Évidemment Et enfin L'annelle à l'est Je vois Ah ouais d'accord Putain là aussi c'est la même chose Ah ouais Putain l'aspect rodide Je vais le sentir quand même Ah putain Même là ils te disent T'as les 4 pulps aux 4 coins Je dois aller les voir Ok d'accord Ah ouais Ok ils veulent qu'on aille au village Piaf Ah ouais d'accord Putain même ça ils l'ont remis Je me doutais bien Qu'il y avait encore les villages et tout Mais putain même En fait le scénar c'est ça On va refaire le truc On va revenir dans les 4 villages Les 4 peuples Ah ouais d'accord L'agence de presse est juste devant le village Piaf Ah il y a une quête là Dis donc t'as une quête toi Reste là Reste là J'ai vu que t'avais une quête Il va où celui là là Mais reste là t'as une quête Je l'ai vu T'as une quête Mais où est-ce qu'elle va Ah Et bah ça parle On peut dire que ça papote Ah d'accord Elle veut aller explorer un abîme Toute seule Très bien On dit un abîme ou une abîme ? Ah oui un abîme C'est masculin C'est un vrai labyrinthe Qui a à peine été exploré L'étude de cette figure humanoïde Nous aiderait à apprendre davantage sur les profondeurs de la terre Quelle figure alors ? Oh Oui Bonjour Oui C'est un truc ramené par l'équipe envoyée en exploration dans les profondeurs de la terre Ah c'est pas très clair cette histoire Ah c'est là Ah mais c'est Ganon C'est Ganondorf Non on dirait Ça fait un petit peu égyptien mais bon C'est rat C'est rat Une preuve que les gens vivaient autrefois dans les profondeurs de la terre Ah C'est Anubis Avec l'appareil photo t'en captureras une image que tu montreras à Jocha Ah Donc il faut trouver des figures Une figure avec l'appareil photo Ah j'ai un appareil photo aussi Ok donc il me suggère d'aller dans l'abîme au sud C'est peut-être l'abîme qu'on a vu tout à l'heure Enfin hier Peut-être Ou pas du tout On verra Je l'ai marqué sur la carte Alors je le verrai bien assez tôt Ah merci Benjamin pour les deux balles Une petite contribution pour les poses yaourts C'est vrai qu'il y en a besoin Bien sûr Dix graines lumos Et bien merci Et cinq flèches en bois-bois Remercie Ah d'accord il se rassemble dans les profondeurs en plus La porte sud du fort de guet D'accord Ok donc c'est ça une représentation humanoïde Ok j'ai compris la quête les gars Donc un truc qui ressemblera à ça Voilà flou sur 20 Alors c'est Anubis ça non ? Merci Scalemax Ça faisait longtemps Scalemax Tout de suite depuis longtemps Scalemax 15 ans toi aussi Euh hello j'espère que tu t'amuses bien sur ce zeller Je regarderai tes rediffes quand j'aurai terminé le jeu Ah mais il a dû partir dis donc Excuse-moi Scalemax Je te remercie en retard Euh ben bon jeu à toi Si t'es toujours là en tout cas Bon on a compris Il a dit la porte sud Ah mais en fait c'est la quête Ah mais d'accord non mais c'est la quête principale en vrai Je pensais que c'était une quête annexe moi Mais j'ai l'impression que c'est la quête principale ça On va voir attends Quête principale Ah oui il y a quatre quêtes différentes Dans la quête principale Ça fait partie de la quête principale D'accord ok Je peux aller au village Piaf En quête régionale Ok je pense que ça c'est la quête principale Mais vraiment genre la première quête des quêtes principales Et ces trois là c'est les quêtes annexes Mais quand même les quêtes principales On dirait que c'est ça On dirait bien que c'est ça Bon on va faire ça Allons-y on va faire ça Pour l'instant on va suivre un petit peu le mouvement Ok Go Ah mais attends du coup si je prends Si je prends ça je vais aller plus vite Ça veut dire que maintenant les tours Ubisoft nous catapulte dans les airs A moins que ce soit que celle-là Mais je pense que ça va être toute Oh putain comment il sait c'est Fragada Jones C'est lui les gars on est d'accord C'est Fragada Jones On est d'accord les gars Si c'est lui Putain c'est le premier PNJ que je trouve stylé Les gars depuis le début du jeu Je trouvais le chara design un petit peu quelconque Un petit peu dégueulasse Bon je J'en disais rien pour la bien séance Mais là vous voyez Là je trouve qu'on a un bon PNJ Voilà il a le style Là il y a un truc Il a une certaine classe Ah voilà Vous voyez Comme quoi Tout ça pour dire que On peut faire un chara design Un petit peu on va dire Simpliste ou enfantin Ou je ne sais quoi Mais faire quand même quelque chose de travaillé Tu vois Ben lui je trouve qu'il a été travaillé Je ne sais pas si c'est un PNJ important pour la suite Mais il a été travaillé lui Ça fait plaisir tu vois Il y a un effort de fait tu vois C'est cool Comment ça c'est pas Fragada C'est pas Fragada J'ai dit quoi Fragada Fragada Mais c'est pareil les gars Mais c'est pareil les gars Fragada Fragada Taglagla C'est la même chose Oui bon Fragada si vous voulez Fragada de jaune Non les gars s'il vous plaît Là non Alors J'espère que c'est un PNJ important Pen Il s'appelle Pen J'aime bien son design Alors moi c'est Pen Je travaille pour la gazette des bois Ok parfait je pense que ça va être un PNJ qu'on va revoir Il a l'air un petit peu important c'est nickel Nos bureaux sont en hébras D'accord il nous repart du village Piaf Ils veulent vraiment qu'on aille au village Piaf Très bien Ça parle Mais loul Ils veulent vraiment qu'on aille au village Piaf Au revoir Fragada Jones Non Fragada Fragada Jones Alors Est-ce que ça fonctionne Ah oui parfait Nickel Oh la 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 Oh c'est génial Oh j'adore Oh j'adore Tu vas au dessus des nuages Il y a des projots Ils ont mis des projots sur les tours Ubisoft maintenant C'est pour qu'on les voit de loin Ça doit être classe de nuit C'est pour qu'il y a des projots Merci Romain Pour le sub gros ours Sub gros ours égale gros merci Romain Bienvenue à toi et merci pour ce gros sub Mon collègue du groupe d'archéologie Sono est dans l'habit en ce moment même Et bien on va le rejoindre Alors attention on y va Oula Ah oui d'accord c'est vraiment très profond Ça veut dire que les gars je serai mort Hier vous étiez deux ou trois A me dire saute ou peur saute C'est pas du troll Fais nous confiance Mais en fait les gars Si j'avais sauté comme ça Sans la paravoile je serais mort Heureusement je ne suis pas fier à vous Ok donc là c'est carrément Un autre biome on est bien d'accord L'environnement change totalement Je suis alouné Avec des graines lui moi je pense que j'en ai au moins 50 Donc c'est pas un problème D'ailleurs Link Triforce je vous rappelle que tu faisais partie de ceux qui m'ont dit C'est pas du troll ou peur tu peux sauter Alors qu'est-ce que je fais avec toi Link Triforce Espèce de con Salaud de pauvre Enculé de ta race Voilà Il mérite Alors oui j'en ai Formidable Vous savez j'aurais peut-être dû lui dire non Comme ça il m'en aurait donné Ça aurait été mieux On en aurait eu gratis J'ai été con Trop honnête Vous voyez trop honnête Comme toujours les gars le gros ours Trop honnête Trop honnête Trop gentil C'est ça mon problème Je suis trop gentil Alors oui On trouve des graines dans les grottes Faut les frapper pour qu'elles illuminent D'accord on a compris On sait On l'a vu hier déjà le tuto On peut le mettre à un arc À une flèche On sait Non mais Oui j'en ai là J'en ai j'en ai j'en ai j'en ai C'est bon On en a Ok Et si je veux repartir Je peux remonter avec ça Bon on verra plus tard Attends je peux me tp Si je veux partir Tu peux remonter tp quand tu veux en fait Que tu sois Ah mais du coup il y a une nouvelle map Oh là là Ouais d'accord Ah oui d'accord T'as la map des souterrains T'as la map de la surface T'as la map du ciel C'est infini Ça va être infini Déjà que la map de base Dans Brest of the Wild Au bout de 150 heures T'as pas tout vu Et c'est véridique Au bout de 150 heures Il y a encore des petites zones Qu'on n'avait pas explorées En 150 heures Là le jeu te dit Non non On a trois maps Alors je pense qu'évidemment Le ciel et les souterrains Sont sans doute pas aussi grands Que la surface Mais quand même Le jeu te dit Il y a trois maps Ah ouais Ah ouais Ah ouais Le jeu te dit Rendez-vous dans trois mois Ah ouais D'accord Donc si je vais dans le miasme Je perds de la vie C'est pas clair Ah oui d'accord Ok D'accord Attends quoi Ça infecte Mais non Attends c'est-à-dire que Jean je peux pas me soigner Attends ça infecte Le conteneur correspondant Est-ce que Jean C'est-à-dire que je peux plus me soigner Oh là là Je sens qu'il faut un remède Rien que pour pouvoir Se re-soigner Avec les Les conteneurs de cœur Oh là 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 Oh là 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 Oh là 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 Oh là 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 Bon Suivons le mouvement On va voir Oh là 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 Oh là là Dieu Il uega Il içerïne Il uy articles LUC et j'en sais que pour m'éclairer j'ai vraiment de voir les bouboules être l'enfer cet inventaire et bordel et sont où ces conneries de bouboules ça ressemblait à quoi déjà ça ressemblait à quoi déjà ah oui j'en ai 85 ça va j'en ai 85 ok heureusement que ça éclaire beaucoup d'accord heureusement que ça éclaire sur une grande étendue et pas genre sur trois mètres ce serait horrible ok alors c'est quoi cette chose bon 85 ça va non on 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 Et mon corps, il ne veut pas revenir là ? Donc ça, c'est pour dévoiler la map. Oh la vache, what ? Mais non ! C'est sérieux là ? Bon par contre la map est dégueulasse. On dirait un virus. On dirait qu'on est en train de regarder un virus au microscope. Je ne sais pas un virus, un microbe, on ne sait pas trop ce qu'on regarde. Compliqué la map les gars. Je suis danser comprendre la map avec ça moi. Oui. Les racines qui brillent à l'ouest. Attends c'est où l'ouest ? Tu vas te repérer ici toi. Lucelle de l'ombre, si vous la consommez en remède votre corps entier émettra une faible lumière. Ah ! Ah oui. J'en veux du coup des lucettes de l'ombre. C'est intéressant. J'en veux jouer sur le mot à l'ouest. Exilie de l'ouest à insister à l'ouest. Je loote et je réfléchirai plus tard. Il y a des passages partout. Les ennemis vont arriver. C'est quoi ça ? C'est un campement ennemi ? Merci Techno pour les deux balles. Mes impressions, c'est très bien. Je vais me répéter toutes les deux minutes. C'est très bien ce Zelda. Ah oui, c'est des espèces de verres. Il y a un coffre là-dedans. Il y a un ennemi aussi. En fait, ils vont nous mettre les mêmes ennemis. Mais genre avec de la corruption. Qu'est-ce qu'il y a de la corruption ? Je vais y rester. C'est sérieux ces combats ? Compliqué. Remets-moi mes cœurs, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai comme truc ? Je ne peux même pas me soigner. Mais c'est quoi ce délire ? C'est bien ça. Je ne peux pas me soigner. Mais c'est horrible. C'est hyper dur. Attends. Tu te fais toucher par n'importe quoi là-dedans. Par le miasme. C'est-à-dire toutes les attaques du truc. Tu perds tes cœurs. Tu ne peux pas te soigner. C'est huit. Mais attends. Je me reforceais donc là-dedans. Il faut que je fuis en vrai. Il faut que je fuis là. C'est hyper dur. La vache. C'est hyper chaud. On ne peut pas se soigner. On recommence d'où là. J'espère que ça va l'idée. Je suis où? Ça m'indique que l'endroit ne m'a mort, heureusement. Ah oui, d'accord. Je suis juste à côté. On va recommencer, mais la vache, c'est dur. Mais ça ne plaisante pas du tout. Pas du tout. On va retenter. Là, je ne peux pas vraiment y aller. Comment je peux faire? Je ne vais quand même pas me les faire tous comme ça avec des flèches de l'art. Je vais prendre une arme sympa, genre ça. On va rester à distance. On va rester à distance. Déjà, il faut que je me fasse celui là-haut. Ensuite, ce truc-là. Peut-être plutôt les attirer ici. Là, il meurt direct. Il meurt direct, lui. Ah, voilà. Oh la vache. Oh la 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 la. Personne n'est mort. Je trouve ça hyper chaud. Je ne fais pas de dégâts en plus. Bon, clairement, c'est très 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 dur là. Bon, je ne vais peut-être pas aller là. On va repartir. On va laisser tomber. Eh bien, dis donc. Je vais juste aller miner quand même. Parce qu'on voit qu'on peut quand même miner facilement là. Il y avait des gisements juste à côté, mais je vais me barrer après. Après, je me barre là. Pas la peine d'insister. Est-ce que j'ai un truc pour... En fait, ça manque d'espadons en plus mon bordel. Bon, j'ai ça. Mais bon. J'utilisais ça plutôt pour miner le long maillet, je pense. C'est le meilleur truc. Eh non, c'est une arme d'estoc. Oh. L'âche peut-être. Mais non. Ça, c'est pour le bois. Même si tu veux miner, c'est compliqué. Même pour miner, tu dois avoir l'arbre qui va te permettre de miner le truc. Mais en fait, je me rends compte que j'ai aucune arme contendante. Ça peut-être ? Eh non. C'est une épée aussi. En fait, j'ai que ça. J'ai que l'espadon. Voilà. L'espadon, voilà. C'est une arme contendante. Et c'est ma seule arme, en vrai. C'est tout pété pour rien. Ah, c'est pour du sonium, d'accord. Voilà. Bon, on a chopé ce qu'il y avait là. Pour voir que je suis con, je peux faire le coffre aussi. Il est là. Ah, j'ai pas besoin de tuer les ennemis. Allez, tiens. Je loot le coffre, je me barre. Sans demander mon reste. Il y avait ça dans le coffre. Consommé dans une préparation. Il restaure l'énergie vitale, perdue. Suite au contact avec les miasmes. D'accord. Au revoir. A la prochaine, les gars. Voilà. Bon, on va suivre le mouvement. On va suivre le mouvement, les gars. Donc, ce que j'ai chopé, la fleur. On va savoir si ça peut s'utiliser ici ou si c'est ailleurs. Non, c'est ici. Voilà, c'est ça. Donc, il faut utiliser ça si on veut, du coup, pouvoir régénérer nos cœurs. C'est ce que j'ai compris. Ça, c'est une épée. Allez. On va suivre le mouvement. D'accord. Donc, quand on trouve un truc comme ça qui va nous dévoiler la map, ça va éclairer la zone. J'ai l'impression. D'accord. Il faut la cuisiner pour que ça marche. Ouais, on va le faire, justement. Quoi que non, il n'y a pas de marmite, là. Après, les marmites, j'en ai sur moi. Donc, je peux le faire avec ça. Marmite de voyage. Bon, si je prends une marmite, je peux les cuisiner. Mais bon. On fera ça plus tard. Je préfère faire des grosses sessions de cuisine plutôt que de cuisiner un petit peu tout le temps. Ce sera moins pénible. Ah ! Me. Oh Non mais d'accord, on a compris, mais il ne va quand même pas vous dire ça à chaque fois. Ah, on a compris, mais je suis revenu au début là, quel enfer, arrêtons de perdre du temps. On va suivre le mouvement. Alors, il a trouvé le concher. On cherche, mais c'est pas ici, lui il va à l'ouest, il doit peut-être aller à l'ouest, sans doute. C'est par là, l'ouest ? Ouais, c'est par là. C'est par là. C'est par là. C'est par là. Mais comment on peut faire pour retrouver plus facilement tout ce qu'on cherche dans notre bordel ? Ça va rendre fou ça. À force. Ok, donc ce que je vois là-bas, ça doit être un autre truc pour dévoiler la map. D'accord, une autre portion de la map. Bon allons-y. C'est par là. C'est par là. C'est par là. c'est qu'elle oh la 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 oh mais sérieusement les rues sérieuses là c'est fou mais from software c'est rien à côté les gars c'est plus simple et le denring non mais c'est très 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 dur le début ils ont un peu abusé comment on va en faire les mômes là comment on va en faire les jeunes attends genre ils m'ont vu quand même mais putain mais il a pas activé ça ça corne pourtant c'est méga chaud tu viens seul ou pas oh putain je suis allé dans le miasme en plus mais quel enfer vas-y il est mort ça rigole pas du tout je trouve ça très étonnant pour un Zelda c'est très étonnant maillet rocailleux je le prendrai bien ça qu'est-ce que je peux virer ah mais j'ai ça aussi ben voilà il faut virer ça il est où le maillet c'est contendant ça ah non c'est pas contendant ah il y a plein de minerais très bien j'aurais pu utiliser le tonneau c'est la meilleure façon de péter tout ça une bombe peut-être non genre une bombe là ça paraît pas mal oh sorry bombe Je pensais que j'aurais posé seulement. Ça a validé le campement, vous croyez ou pas du tout ? J'ai peur que non, putain, ça a pas validé. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Bon. Vous venez ? Non, oui, non. 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 Bon, lui il est décédé. Qu'est-ce qu'il fait le mob blanc là ? Il va lancer potes. C'est rigolo. Ils peuvent laisser du sonium aussi les ennemis. Oh, il a fait péter le truc. Très bien. Oh, mais il est mort tout seul. Il a fait péter le tonneau, je ne sais pas comment. Très, très bien. Ben voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il a fait sans hooper. Fais attention, Shadow Liara. Fais très attention. C'est sur une fine couche de glace. Bon, on va recommencer cette histoire de bombe là. P de voyageur. Voyons. Donc, l'épée, je vais la prendre. Donc, on va virer la lance. Ah, mais c'est la lance. J'aime bien la lance. Non. Je vais garder la lance. Et je vais mettre l'épée. Allez, où l'épée ? Je l'ai perdu de vue. Non, elle est là. Voilà. Je pense que vraiment, pour l'instant, je trouve que tout ce qui est lance, tout ce qui est attaque, des stocks, quand même, ça permet de rester loin de l'ennemi. Ils sont tellement féroces que c'est peut-être pour le mieux, tu vois. Donc, on va y aller comme ça. Je devrais virer ça. Il n'y a pas grand-chose. Je me demande si je peux couper ces arbres. Ah oui, on peut. On peut faire ça, oui. D'accord. Ok. Alors. On va faire la même chose, mais plus calmement, les gars. Plus calmement. Donc, plus calmement, c'est-à-dire. C'est-à-dire que... Après, je peux mettre avec une flèche, en fait, ce serait mieux. Enfin, prends moins de risques. Donc, si je fais ça, ça, je prends une bombe. Bon, les bombes, c'était par là. Voilà, je l'associe, je tire là. Ok, ça a fait mouche. Ça a fait mouche. Ah, il y a aussi du sonium supérieur. Je rappelle que ça, du coup, il faut le transformer en... C'est ça qu'il faut transformer, je crois, en triangle, non ? Ou alors, c'est directement des triangles. Je sais plus. Ah non, je ne sais plus. Je ne rappelle plus sonium à quoi ça sert. Si. Il en faut un certain nombre pour avoir les trucs qui, ensuite, servent à autre chose. Enfin, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué. Alors, lui, par contre, comment je peux faire ? De façon plus rapide. Le maillet rocailleux. Ça n'a pas marché. Mais c'est relou. Qu'est-ce que c'est pénible. Est-ce que j'ai le moyen, avec mes pouvoirs, d'y arriver ? Je ne peux pas le prendre. Je ne peux pas le saisir. Ça, ça ne servira à rien. Rétrospective à rien. Il amalgame non plus. Donc, il me faut bien quelque chose pour le casser. Donc, à part les bombes, ou alors une masse, c'est compliqué. Je vous lis. Ça raconte peut-être quelque chose d'intéressant, on va savoir. C'est faux. Mais bien sûr que c'est faux. Comment cela pourrait-il être vrai ? Le Hooper râle H24, mais joue 8 heures par jour pendant 3 semaines. Et à la fin, c'était bourré de redites et de défauts, mais supérieur à tout ce qui est sorti. Et puis Breath of the Wild sur AdWare de 2007, on parie. Oui, tu peux parier. Voilà. On a parié. On est content. Voilà. Donc, c'est bien ce que je pensais. Il ne faut pas lire le chat. J'avais un doute à un moment donné, mais non. Il ne faut pas, les gars, il ne faut pas. Alors, comment on fait ? Avec un planeur, peut-être. Utilisons un planeur. Il faut utiliser un planeur, les gars, je vous dis. Un planeur, un planeur. Je suis sûr qu'il y a un moyen. Attends, attends, attends. Je réfléchis. Ah, j'ai une idée. J'ai une idée. Regardez. Le stratège a encore frappé. Ça, c'est une caisse en métal. Cette caisse en métal, je vais la faire tomber sur le gisement. Et, avec le poids de la caisse, va faire casser la caisse, mais aussi le gisement. Ça vous la coupe. Même Monsieur Nintendo, il n'est pas prévu. Même Monsieur Nintendo n'avait pas prévu ce coup-là, les gars. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, Monsieur Nintendo, non, non, bon, ça n'a pas marché. Ma technique n'a pas fonctionné. Ça n'a pas porté ses fruits. Est-ce que je ne m'avouerais pas vaincu par Monsieur Nintendo ? Ouais, mais non, mais non, mais non, mais écoutez, c'est incroyable, quoi. Je dois ruiner une arme sur ça. Je dois ruiner une de mes armes. Genre réellement, tu vois. Je n'ai quand même pas utilisé ça. Non, mais attends, je n'ai pas le choix. L'espadon. Ce n'est pas possible, quoi. Oh là là là. Pourquoi je l'ai cassé ? Oh, j'ai pété l'espadon. Non, mais vraiment. Voilà, tout ça pour 3 sonium à la compte. Mais putain, tu pètes tes armes pour choper du matériau qui te servira à avoir d'autres armes. C'est génial. Oh, c'est des génies. C'est des génies. On vous dit que c'est des génies, les gars. Je ne sais pas où je vais, par contre. J'ai essayé de choper toutes les... Comment ça s'appelait ? Des lucioles d'ombre, là. Je vois des nuits volants, par contre. Fin de dégâts, l'os. Ah oui. C'est assez intéressant. Attends, l'os et 20 dégâts. On va l'amalgamer, évidemment. Vas-y, avec l'épée de soldat, là. Ah oui, du coup, j'ai une encle qui fait 26 de dégâts. Ah oui, d'accord, c'est vraiment... Ok. Et l'épée de voyageur, on va l'amalgamer avec ça. Hop, 11 de dégâts. Ensuite, on remet ça, on va éclairer. Est-ce qu'il n'y a pas, les gars, un moyen de faire des raccourcis pour... Réorganiser. Attends. Attendez, réorganiser, là. Avec Y. C'est-à-dire... Ah voilà. Par puissance d'attaque. Par fréquence d'utilisation. Ah ! Artefacts sono en premier. Par type. Alors, faisons par fréquence d'utilisation, peut-être, parce que sinon, ça rend chèvre. Vraiment, ce système rend chèvre. Mais attendez, par fréquence d'utilisation, ça a l'air pas mal, voilà. Ça, oui. Et d'où il sort, les gars ? Oh non ! Ne commencez pas, les gars. Il l'a appellé, lui. Ah, il est mort direct. Il est mort direct, ok. Ils sont très très faibles, donc. Ces ennemis, ces espèces de gargouilles, là, sont très faibles. Il est plus gros que les autres, lui, non ? Bon, après, si j'ai une bombe, j'ai pas trop le choix. Après, j'avais des maillets, là-bas, donc, vu qu'il y en avait plein, que je peux faire les maillets, aussi. Voilà, ça, en fait, c'est une arme standard. Mais bon, est-ce que je peux... Voyons. Ah, quoi que, en deux coups ? Mais... Ok, en deux coups, en fait, d'accord. Avec le maillet qui a une petite pierre, en deux coups, ça pète, donc ça va. Ok, d'accord. Ça veut dire qu'en fait, une arme qui a une pierre au bout, même si c'est pas une masse, ça se comporte un petit peu comme une masse, finalement. Ok, d'accord. Ce qui est logique, hein ? Ce qui est logique. Parfait. D'accord, ok. Voilà. On apprend petit à petit, les gars. On apprend petit à petit. J'ai testé un truc. Est-ce qu'en le prenant ou en le lâchant, ça explose ? Je pense que oui, mais... Je ne suis pas sûr. Oui, d'accord. Ok, parfait. C'était où, du coup, les masses, là ? Je vais tout à l'heure, c'était là. On va prendre une nouvelle. On va garder ça, du coup, uniquement, ça nous servira de... Ça nous servira seulement pour péter les rochers, voilà. Ce sera parfait. Ok. On apprend petit à petit, les gars, vous allez voir. Revenez dans 50 heures. J'aurai tout compris. C'est faux. On va vérifier que si je fais ça, ça va bien. Il a illuminé toute la zone, mais je pense que oui. Je pense que oui. Voyons, on est où ? On est juste à côté. C'est quand même pas aussi grand que ça, le bordel. On est juste à côté. On va voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Juju ! Rétrogaming pour les 5 balles ! T'es oublié, dis donc. Ok, donc c'est bien ça. Hop, ça dévoile. Ah oui, d'accord, ça se cumule avec l'autre, évidemment. Et là, on n'a plus besoin. Tout est éclairé dans la zone. D'accord, ok. Ok, et ça nous soigne l'histoire du miasme pour le cœur, qu'on ne pouvait pas se régénérer. Voilà, quand on fait ça, ok. Ok, ok, ok. Et là, il y a encore un petit campement. Allez, on va se le faire vite fait. Est-ce que je peux y aller en fufu ? Ça va être compliqué quand même, le fufu, là. Ah non, non. Le mieux, c'est comme ça. Voilà, dans la tête, double de dégâts, les autres vont se ramener. Quoi que même pas, en fait. Et s'ils restent là, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas, et là, je peux presque tenter. Attends. Je pourrais tenter en fufu. Mais attends. Attention. Il est suspicieux. Il a entendu quelque chose. De l'autre côté, s'il te plaît. Ça se retourner, vous croyez ? Pas sûr. Qu'il s'appelle un fiasco. L'échec est cuisant. Ça se retourne. Fete. C'est bon. C'est bon. Je galère dans les commandes et tout. Putain j'y sais de partie hein mais... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Voilà le travail Ah bah ça en fait du sonium Zelda Farm Simulator On est pas loin Avouez les gars qu'on en est pas loin Avouez les gars On en est pas loin du Zelda Farm Simulator Bon ça j'en suis pas encore servi Des graines limos géantes Bon de toute façon c'est la même Mais du coup en plus puissant Ah c'est une mine D'accord c'est des mines C'est des mines ces machins là Merde oh la la l'autre elle a pété après J'ai failli me faire avoir J'ai failli me faire avoir dis donc Par contre les loot sont partis aux quatre coins de la planète Les loot sont partis aux quatre coins façon puzzle C'est à dire les flèches du coup L'arc Boko est moins puissant que les arcs golems Voilà bah écoutez je crois qu'on a tout Non il y a encore des gisements là-haut C'est infini C'est infini Il y a des gisements là-haut Hop Oui bah vas-y vire l'arc qui était à 5 là C'est vraiment un bordel Cet arc là tu peux le virer s'il te plaît Comment je fais ? Merci Voilà Ah oui on voit loin là Bon c'est pas aussi joli que la surface quand même On va pas se te cacher L'ADA c'est compliqué Mais après ça dépend si toutes les grottes sont comme ça Si toutes les grottes sont vraiment comme ça Sinon la lorne Si vraiment c'est partout pareil Bon Genre il y a que des décompements comme ça d'ennemis Bon ça va pas être super à les gars les souterrains C'est pas des vraies grottes quoi Et puis c'est pas très joli tu vois La DA elle est pas top Et évidemment techniquement c'est moche Donc Bon on verra Mais s'il y a que des campements d'ennemis Ça va quand même être relassant très vite Et 150 gisements À péter après chaque campement d'ennemis comme ça Bon On verra les gars Mais bon Il y a quand même des trucs qui vont se démarquer j'espère Hein J'espère Mais en fait je sais même pas où je vais en vrai Parce que le bordel me dit d'aller là Mais Mais Des gens dans les profondeurs Mais le problème c'est que là le mec il me dit Attends Des gens dans les profondeurs Attendez Oui c'est ça Mais aller rejoindre Faras Mais c'est pas lui Attendez mais Ça fait deux fois que je lui parle Moi ce qui m'étonne c'est que mon bordel Il m'indique que c'est là Mais pourtant Non j'ai l'impression que je dois bien explorer Les profondeurs Jusqu'à trouver la figure humanoïde Après je l'ai peut-être déjà raté cela dit Je sais pas trop là En même temps on récolte des ressources On fait pas ça pour rien non plus Mais j'ai un doute J'ai un doute sur la quête J'ai un doute sur la quête tu vois La quête L'intitulé de la quête me fait douter Les gars Ah il y a des ennemis là-bas Qu'est-ce que c'est que ça Ah ok d'accord Ils sont sur des chevaux Qu'est-ce qui lui arrive ? Ils lui ont vu vous croyez ? Ils ont dû le voir Ça va les gars ? Et là-bas on voit un truc hyper loin Une flamme Trois petites flammèches bleues Et une flamme verte Alors c'est hyper loin C'est bizarre de le voir Et là-bas ça doit être Ok c'est pour dévoiler la Je devrais aller là-bas Je devrais aller là-bas Pour dévoiler plus de maps On va faire ça Ok il droppe un sodium à chaque fois Et aussi des graines Le bestiaire s'est off les gars Le bestiaire s'est off Par contre attention Je ne le sens pas bien Je suis allé là-bas au fond Je sens que je suis en train de me perdre là-dedans On est en train de se perdre ici Mais ce n'est pas grave Écoutez C'est ça l'exploration Être un aventurier C'est ça On va contourner ce bordel À mon avis J'aurais assez d'endurance Je veux un vrai Zelda Ils ne sont pas contents sur le chat Mais non mais comme C'est comme pour Breath of the Wild Je comprends tout à fait Clairement Parce que oui Ce n'est pas l'ancienne formule Zelda C'est vrai Et ce n'est pas forcément mieux Non plus Ce n'est pas moins bien Mais ce n'est pas forcément mieux Pour le coup Je conçois tout à fait Qu'on puisse préférer Les anciennes formules D'ailleurs je vais vous dire un truc Mais ça reste entre nous Mon trio de tête De mes Zelda préférés Il n'y a pas Breath of the Wild Ma Triforce Il n'y a pas Breath of the Wild dedans Il y aura peut-être Tears of the Kingdom Je dirais ça à la fin Mais il n'y a pas Breath of the Wild Pourtant j'ai adoré Mais il ne fait pas partie De mes trois Zelda préférés Voilà Ça veut dire quelque chose Ça veut dire quelque chose C'était où ? Là-bas On va aller là-bas Mais là en fait On dirait un campement ennemi Je n'ai pas eu des flammes bleues Il faut que j'aille aux flammes bleues Peut-être pour voir ce que c'est Ah on peut se téléporter là aussi D'accord Je peux revenir quand je veux À l'entrée D'accord Bon ça c'est cool Ou ailleurs d'ailleurs Je suis con Ou ailleurs Ah c'est quoi ça ? Oh là 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 on voit quelque chose On dirait un ennemi Ok attention Il a une flèche de plantée dans le corps Pas sûr que ce soit un ennemi Ça fait peur Je vais équiper en conséquence Avec une grosse arme Une grosse arme ça Vas-y prends ça On va aller voir Qu'est-ce que c'est que ça ? Es-tu un ennemi toi ? Non c'est pas un ennemi C'est une forme spectrale Une espèce d'ombre Oh non Il y a une épée D'accord C'est curieux Merde Je dis ça pour rien Le gâchis Il y a une autre Je t'attends Chauve-souris D'accord C'est une ombre Qui nous donne Une épée Ok Voilà les flammèches bleues On va s'approcher discrètement Peut-être que je peux les choper Ouais Elles bougent Il faudrait la tenue spéciale discrétion D'accord Ce sont des esprits Qu'on peut choper Et ils sont numérotés Ils sont numérotés C'est pas comme les autres trucs C'est comme les cristaux Qu'on choper au début Il y a tellement de trucs De ressources De collectibles Il y en a partout Tout le temps Alors c'est quoi ? On trouve cet esprit Luisant un peu partout Dans les profondeurs Froid ou touché Il vacille Sans rythme particulier Si vous en collectez La fortune Ah la fortune Quand ça parle de don Vous savez Je suis toujours là Et là les gars Après je sais pas Si en fait Ça s'enfuit Quand je m'approche Peut-être qu'en fait Il ne s'enfuit pas Oh là Il y en a 150 000 là-bas Des dons Regardez Il y a plein de dons Là-bas les gars Il y a plein de dons Une fois de plus Niveau nappe musicale C'est vraiment Très discret Très discret Bon j'ai eu plein de dons Là-bas Et si je les ai vus Je vous dis J'ai vu les dons Là regardez Là partout Regardez Il y a des dons Là Il y a des dons Il y a des dons Ça serve À ce que Link Éclaire carrément Avec son corps C'est ce qui est indiqué Tout à l'heure On va tester Au bordel On me dit Donc monsieur Extrêmement simple Ah le coup du bras C'est parfait Donc le bras Logiquement Il a encore puissance 20 Et ça Ça va être péter On va le mettre Sur l'épée de voyageurs Du coup Oh là là 27 Je suis amende Les affaires reprennent Bon la gelée de Tsutsu Je ne l'ai pas encore utilisée Il faudra tester Sur une flèche Pour voir ce que ça fait Ok les dons sont là Les dons sont là Les gars Qu'est-ce que je fais Je tente d'y aller en rush Ou je sens qu'ils vont fuir Je sens que les dons vont fuir Si je cours Mais je ne suis pas sûr En vrai Peut-être pas Bon bah il faudra trouver le PNJ Le PNJ qui va vouloir les esprits Genre je suis l'esprit géant de la forêt Donne moi à tous les petits esprits Que tu trouveras Et je te récompenserai en don Quelque chose comme ça Quelque chose comme ça Bon il y en a eu d'autres en hauteur J'ai envie d'y aller en rush en vrai Vous savez quoi Je ne vais en laisser que un Et je vais y aller normalement On va voir s'il fuit Voilà Comme ça on verra bien Si ça fuit ou pas Voilà Là le dernier Alors Mais non il y en a deux Mais qu'est-ce que Non Voilà Moins de petites erreurs d'inattention C'est terminé Qu'est-ce que Elle a pris de grenouilles Reprenons Bon allez Je tente le rush On va voir Ah mais il ne fuit pas Oh mais ça ne fuit pas du tout Mais voilà Bon Eh bien on le saura Voilà Il faut juste aller dessus Ok les gars Ça ne fuit pas Ça ne fuit pas les gars Ça ne fuit pas Eux par contre Il fuit Ceux-là Oui Voilà Les lucioles Oui Les esprits Non On apprend les gars On apprend petit à petit Là on apprend Vous savez que je me croirais presque dans Everquest Je rigole mais je vous assure On n'en est pas loin On n'en est pas très loin là d'Everquest Si on m'avait dit que je ressentirais une vibe Everquest en 2023 Je ne l'aurais pas cru Je ne l'aurais pas cru Mais pourtant Et pourtant Ça me fait plaisir Ça me fait plaisir les gars Concernant quoi ? Concernant les décors Concernant les décors Les textures Est-ce qu'on voit quoi ? C'est Everquest On n'en est pas loin les gars Attention au cavalier là-bas Ah je vois les dons Je vois les dons Je vois les dons là-bas Ok Je vois les dons le gars Attention à la vie quand même J'ai pas trop envie d'y rester non plus Eux Ah oui je peux faire beaucoup de flèches de feu Faut pas que j'hésite J'aurais dû faire de la cuisine en vrai J'aurais dû faire de la cuisine Ouais Après j'ai encore des plats mais J'aurais quand même dû faire de la cuisine Non c'est quand même pas beau Il faut le dire Il faut le dire Partout comme ça rouge Je vous cache pas que voilà C'est pas mon délire Voilà Parce que là bon Ils appellent ça du miasme En vrai c'est de la corruption C'est de la corruption Et on voit ça dans tellement de jeux Tellement de jeux Vraiment quoi C'est quand t'as pas d'idée T'as pas d'idée Tu mets de la corruption C'est pas top C'est pas top ça Nintendo C'est pas génial Mais bon Il n'y a pas l'air d'y avoir de Korogu En plus Il n'y a pas l'air d'y avoir de Korogu Dans les souterrains Ou alors on n'a pas eu de balle On aurait trouvé zéro Mais ça m'étonnerait Est-ce que de là Oh la vache On dirait un ennemi C'est un ennemi Oh c'est un little rock C'est un little rock corrompu Ouais On le voit C'est ça C'est un gros rocher corrompu D'accord Ce que je pensais être des flammes vertes C'est juste les esprits C'est les esprits bleus Ok Je vois pas de Ah là voilà Ça c'est un truc Ok Ici je pourrais mettre une balise En vrai Je vais mettre une balise Voilà On peut tenter d'y accéder Ça parait lointain Mais bon Ça va être loin Il n'y a pas d'autre avant Vraiment Attends je suis quand même pas revenu au début Ah mais je suis au début Ah merde Mais Je suis carrément au début J'ai fait le ton du bordel Je suis revenu là Mais les gars On va rester tout le live ici En fait On va rester tout le live ici On va sauvegarder Quelqu'un m'a vu Il y a encore Une sorte d'esprit fantomatique Ils en ont foutu partout Je suis accroupi Alors que je voulais pas Parce que j'appuie sur le stick 46 Combien il y en a de ces machins là ? Des milliers sans doute Des milliers à tous les coups Des esprits à choper sur le sol C'est pas génial C'est pas génial Non mais il faut le dire C'est pas génial Il peut être voyageur encore Mais j'en veux pas Pourquoi je la prendrais ? Non mais c'est bon J'ai assez de trucs partout T'inquiète pas J'ai pas besoin de J'ai pas besoin d'épées Pas forcément meilleures Que ce que j'ai Donc tu peux te la garder J'espère que c'est pas ça tout le temps Les souterrains C'est ça que je veux dire Ça peut pas être ça tout le temps Quand même Des grandes étendues Avec la corruption rouge dégueulasse Quelques ennemis Et attraper comme ça Des espèces de lucioles Qui volent au dessus du sol Ça peut pas être ça Ça peut pas être ça Quand même J'espère que c'est pas ça Vous allez voir Dans 200 heures On sera toujours là Dans 200 heures On sera toujours là On va faire ça Ça sera comique Ok encore un bras Très bien ça On va refaire ça Parce que la 27 C'est vraiment trop ultime Qu'est-ce que je vais désamalgamer Si c'est ça la question Lui en vrai La lame Je pense qu'elle va bientôt se péter Qu'elle a une porte un peu pourrie Ok on va faire ça Alors Non Attends je n'arrive plus Je suis perdu Vraiment je trouve cet inventaire Honteux Pour moi c'est honteux De la part de Nintendo C'est honteux C'est honteux Non seulement sur la DA Mais aussi sur l'ergonomie C'est honteux C'est vraiment incroyable L'inventaire il est incroyable Je ne le Encore une fois C'est comme pour tout On s'y fait Je sais les gars On s'y fait On a déjà parlé On s'y fait Mais ça n'empêche pas Que je trouve cet inventaire Mais Pourquoi Pourquoi Allez 25 de dégâts Je trouve ça C'est vraiment Ça m'étonne A mon avis Peut-être que la durabilité Est pourrie Ça doit être ça Genre au bout de 2 ou 3 coups Ça se casse Parce que C'est tellement puissant Que c'est très étonnant En fait Je devrais l'essayer d'ailleurs Je vais l'essayer Tiens Pour voir combien de temps Ça dure Je trouve ça Je trouve ça quand même Vraiment étonnant Qu'on puisse savoir Qu'on puisse Hop Autant nos dégâts Comme ça Avec ses bras La seule explication La seule explication Serait que La durabilité Est vraiment Vraiment pourrie Et que du coup Un mob blanc Je rappelle C'est là-bas Que je dois aller Je vais même pas Dans la bonne direction Si en plus Je vais pas Dans la bonne direction Allez go Ouais Tu peux la garder Tu peux la garder Et toi Bon c'est pas vraiment Des armes de meilleure catégorie Que celles qu'on drope Sur les monstres Là ce qu'ils nous donnent C'est quoi l'intérêt Du coup Allez saute Et là encore une épée J'en veux pas Excuse-moi On dirait un jeu de survie Franchement dans cet environnement On dirait un espèce de jeu De survie Généré de façon procédurale On en est pas loin Je trouve qu'on en est pas loin C'est tellement plat La topographie est tellement plate Qu'on dirait Que ça a été généré De façon procédurale Là par contre Là par contre On va être Kéblou Sans la baston Ils m'ont vu Ils m'ont vu Et non pas ça Là voilà Prends ça On s'équipe pour la suite de l'aventure En fait ici C'est un peu ça Bon on pourrait tenter le campement là-bas On fait plein de fleurs-bombes C'est pas plus mal Est-ce qu'on tente le campement là-bas ? Ça a pas l'air trop horrible Ça doit être tout à fait faisable On va se faire le Le gros là-haut Oh la vache Il vient de me tuer Exéade à la con Oh l'enfer Vas-y mets ça Non Non tuer Oh l'enfer Oh l'enfer Oh l'enfer Oh l'enfer Quoi ? Mais non Mi sors d'où ? Mi sors d'où ? Bon Bon Ça fait mouche What ? Ils sont tous morts ? Pardon ? Je les ai tués Les trois ? Oh Ah mais d'accord C'est hyper puissant D'accord J'ai tué les trois là Ok Bon Bombe sur arc C'est hyper puissant Il y a encore un anos Il y a deux lances. Je vais combiner les deux lances. Ça peut complètement valoir le coup. Lances de voyageurs. Attends, vas-y, pose-la celle-là. Elles sont meilleures ces lances-là ? Ah, c'est la même. Ah oui, c'est la même en fait, d'accord. Et l'autre là-bas, c'est la même. Ah non, javelot. Attends. Pose-moi ça. Prends le javelot. C'est pareil, c'est trois. Bon. Et si tu combines avec ça, la lance de voyageurs. Là, j'ai une super arme d'estock, mais elle ne fait que six de dégâts. Mais elle ne fait que six de dégâts. D'accord. Et là, je peux encore prendre l'os. Sauf que ça, il faut que je le garde pour péter les minerais. Je devrais virer ça en fait. Je ne m'en serais même pas servi, c'est ridicule. C'est le lance-flamme. Euh... Non, je vais prendre l'espadon. Voilà. L'espadon. Et je vais... Euh... Je vais... J'y perds là-dedans. Je vais là-dedans. Il faut vraiment qu'on achète ou qu'on trouve, je ne sais pas, une nouvelle tenue aussi. Parce que là, on est vraiment... C'est sans doute pour ça qu'on prend aussi cher. C'est qu'on n'a pas en fait de défense, quoi. Vu qu'il n'y a pas vraiment de système de level-up, la seule défense, c'est notre armure. Et là, on a l'équipement de base. C'est pour ça qu'on prend aussi Cheros, quoi. Evidemment. Euh... Oui, donc... Donc, je voulais désassembler ceci. Ou alors ça, non ? Oui, non mais ça, en fait, c'est de la merde. Le long maillé... Je vais jamais m'en servir de ça. Le long maillé, là, il ne fait que 8. Je vais le virer. Ah, on va le jarter. On va le jarter. C'est pas la peine de garder ça. C'est pourri. Euh... Sortir de la sacoche. Du coup, je prends... La lance. Et... Je vais l'amalgamer avec ça. On ne voit que des armes vraiment puissantes, comme ça. C'est ouf. Voilà. La lance. Voyons. Ah ouais, putain, la vache. Ça fait une arme Deathstalk qui fait des dégâts monstrueux. Voilà. Très bien. Attends, mais le Javelot, il ne fait que 100 dégâts, là ? Ah oui, mais oui, mais oui, mais il est pourri. En fait, c'est pourri. Mettre deux, mettre un Javelot et une lance, du coup, ça fait des dégâts tout moisis. D'accord. Non, on s'en fout. Ce n'est pas la question. Ok, 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 ok. Alors, on va aller visiter le campement. Des vilains. Ah, il en manquait, disons. Heureusement qu'on peut trier un petit peu. Allez, vas-y, viens ! Euh... Je vais utiliser ça un petit peu dessus. Ah, merde. C'est pas génial, en fait, le lance-flamme. Enfin, c'est bien, ça les stun un petit peu, mais... Bon. Je ne sais pas. C'est peut-être bien quand tu les cumules sur vraiment les bonnes armes, mais là... Vu comme ça... C'est pas d'ango. Ou alors je sais mal utiliser, peut-être. C'est peut-être juste ça le problème, va savoir. Par contre, les bombes, c'est hyper puissant. Il ne faut pas que je les utilise pour péter le minerai. Vous avez vu les dégâts que ça a fait ? Les trois sont morts, quoi. Enfin, vraiment. Donc là, les bombes... Non, non. Ah, je garde ça. Je garde ça précieusement en réserve avec l'arc. Clairement, les gars. Ok. On changera de maillet après. C'est bon, ça a quand même l'air assez solide, heureusement. C'est bon. Il n'y a plus de gisements. Non. Allez, on va changer de maillet. Et pas de coffre, c'est dommage ça, les gars. S'il vous plaît, là. Non, non, les gars. Vas-y, prends celui-là. Il m'a l'air très bien. Par contre, je dois aller là-bas. Je fais tout en sens inverse. C'est de l'autre côté. Oui, mais on dirait qu'on est à moitié bloqués. Là, c'est ça le problème. Attendez. Que là, on peut passer si je me dépêche. C'est bon. C'est bon. C'est bon. En fait, quand je vois ce que je vois là, il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est de se dire c'est génial, c'est de la vraie exploration. Et c'est vrai que c'est de la vraie exploration. C'est de l'exploration. Et la seconde, c'est de te dire j'ai mal à mon Zelda. Et vraiment, les deux sont entendables. Les deux sont entendables. Tu peux te dire. C'est génial. C'est de l'exploration. On dirait un jeu de survie. Tu vois, vraiment. C'est cool, quoi. Mais de l'autre côté, vu ce qu'on fait, comment on le fait, la quantité de ressources qu'on chope à même le sol, tu peux aussi te dire j'ai mal à mon Zelda. Vu la DA aussi, tu peux te dire que tu as mal à ton Zelda. Vraiment, les deux sont entendables, je trouve. Les deux sont entendables, je trouve. Ah, enfin, ça change. Enfin, c'est un mur, mais bon. Ça change quand même. Je ne peux pas le grimper, par contre. Ah, 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 ah. Ça c'est sympa. Il y a une ouverture ici. Merde. C'est là où j'étais tout à l'heure. Bon, on va aller là où je voulais aller, c'est-à-dire par là. Je suis clairement allé sur le mauvais chemin, là. Je suis où, en fait ? Quoique, je ne suis pas si loin que ça. Je dois aller vers le nord. Bon. On va faire ça. Oh putain de saloperie. Tu sors d'où, toi ? Merci le mouron-mau, je t'ai oublié. Pardonne-moi le mouron-ron. Pour les 18 mois d'ours, merci beaucoup. Je te regarde par tout petits bouts. Pour pas trop me spoiler, j'ai trop hâte de me faire ce Zelda moi aussi. Bien sûr, c'est incroyable. sur tous les souterrains. Et Général Huken. Merci pour les 6 balles. Est-ce que... Est-ce que tu as vu passer sur internet la vidéo de la construction avec le Zizi enflammé ? Sur Tears of the Kingdom. Non. Et ça m'intéresse. Un Zizi enflammé. C'est intéressant. De toute façon, j'imagine bien qu'il va y avoir 150 000 constructions toutes plus bizarres les unes que les autres. Ça, c'est certain. Mais un Zizi enflammé... Oui. Je ne sais pas, il faudra montrer ça quand même. Ça a l'air intéressant. Un Kiki enflammé les gars ! Et est-ce que je vais arriver là où je veux aller en fait ? Ou pas du tout ? Putain ! Je suis à moitié de l'autre de tous les côtés par des vieilles falaises. Et vu que je ne peux pas monter parce que je n'ai pas A quoi que... Mais non ! Mais non, je ne pourrais pas grimper là non plus. Comment je vais de l'autre côté ? Je suis à moitié perdu. Attendez ! En fait, ce n'est pas par là. À moins de passer là, non. Il y a du miasme partout. Bon. Là, ce qui m'inquiète, c'est que je vais sans doute finir par mourir. Et j'espère qu'on aura quand même eu des checkpoints qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien, tu vois. C'est ça en fait qui me fait peur. Parce que je risque de finir par mourir là. En fait, je devrais carrément revenir. D'ailleurs, me TP. Ce serait pour le mieux. Mais c'est quoi ce machin ? Ah mais du coup, c'est un Lithorock ! Je ne peux pas y aller. Je vais me faire atomiser là. Il est là-bas. Je vais me faire atomiser si je vais, c'est sûr. C'est absolument certain. Non, tu es pas mal. Non, 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 non ! Non. il est où son cristal c'est quand même pas top l'ADA enfin je sais pas je trouve ça moche je trouve ça moche le coup de la corruption partout on va fuir on va fuir mais je sais ce que je vais faire je vais fuir mais je vais indiquer la position voilà c'est devant moi c'est devant moi je vais indiquer qu'il y a un petit boss ici voilà il est quelque part par là voilà tu vais mettre ça c'est indiquer qu'il y a un espèce de mini boss ici c'est les mêmes musiques quoi c'est les mêmes musiques les gars c'est les mêmes thèmes quoi c'est les mêmes musiques oh ça par contre je vais le prendre ça je vais le prendre bon je vais jarter ça le javelot là tant pis à un moment donné il faut faire de la place les gars ou alors ça non du coup j'aurais fait pour rien non 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 le javelot là 6 de dégâts c'est pas assez allez ça dégage voilà on fera un amalgame je me suis jusqu'à quand ce con il nous suit jusqu'où je me suis toujours là interminable il s'arrête jamais mais tu t'arrêtes jamais Casimir je suis une musique épique non c'est faux on va y arriver là-bas petit à petit on va y arriver là-bas à notre objectif ah ça y est la musique s'est arrêtée ça y est il arrête de nous suivre merde oh putain de merde oh s'il est seul ça ira il est mort là putain il y a un autre ok c'est bon et le canasson est là c'est un bug ou quoi là montez je peux monter sur dis donc incroyable formidable j'ai envie de monter sur le cheval squelettique là mais j'espère que c'est pas faut pas que je l'apprivoise avant on va essayer quand même on va voir on va voir ce qu'il se passe calmer elle calmer elle ralentir elle attend ah voilà mais il est tout il fait le petit squelette ça marche on peut combattre alors peut-être que je peux aller sur le miasme avec ça va savoir va savoir ok on peut balancer plein de conneries quand on est dessus c'est bien ah on peut ah on peut traverser le miasme avec ça c'est bon ça ah oui d'accord tu peux aller où tu veux parfait non oh non avance on peut pas ramasser les trucs oh la la oh la la avance on va le lâcher non mais non on va arriver à bon port ça fait quand même une petite aventure quoi c'est une petite aventure souterraine j'espère juste que c'est pas comme ça toute la map quoi c'est juste ça j'espère que c'est pas voilà la même truc la même déhaf bon j'espère que non les gars j'espère pas que tous les souterrains vont être les mêmes on verra bien on verra bien parce que là quand même on dirait que c'est juste une zone de farm quoi c'est une zone de farm quoi pour choper des esprits peut-être des armes tuer quelques ennemis et 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 des gisements on dirait une zone de farm pour farmer les esprits et les minerais sono voilà moi c'est ce que je vois donc bon ok voilà on régénère nos trucs les coeurs là très bien euh bon par contre la quête j'ai du me j'ai du rater la quête j'ai du rater la quête j'ai du rater la quête de l'autre là donc je peux y retourner je peux me taper à partir de là donc on peut faire ça je peux me taper parce que bon j'ai pas trop envie de continuer à aller choper des esprits moi je vois bien qu'il y en a encore là mais il y en a partout on a chopé 139 des esprits et des bombes je dois en avoir pas mal j'en ai combien des bombes là j'en ai peu j'en ai 24 donc c'est cool j'en ai peu utilisé ce qui m'étonne c'est qu'on n'utilise pas nos pouvoirs nos pouvoirs servent pas à grand chose donc ça aussi c'est étonnant un seul coup c'était long puissant ah mais non celui à 30 putain j'ai tué j'ai tué en un coup ah non tout va bien en fait il a déjà pété le truc c'est puissant c'est puissant mais la durabilité n'est pas incroyable c'est bien ce que je pensais c'est puissant mais la durabilité elle est pas trop trop au rendez-vous je peux pas te contenter d'avoir que des armes comme ça je pense bon je devrais me tp vu que je suis là essayer de finir finir la quête je vais lui reparler au bonhomme il m'avait dit va à gauche tout ça mais on va se faire ce campement là-bas il m'avait pas trop Je l'ai tué en un coup, je l'ai tué en un coup, c'est tellement puissant Mais non, t'es sérieux ? Ah, ils sont pas morts ! J'pensais qu'ils étaient morts là ! Mais non ! Ok, donc c'est encore un javelot Et là, le même, ok C'est exactement le même qu'il y a 10 minutes ? Non ! Arrêtez, je suis sûr qu'il y a un rocher qui est différent Je suis sûr que là, il n'y avait qu'une seule caisse tout à l'heure, alors que là, il y en a deux Vous voyez, c'est pas le même C'est pas le même, les gars, vous êtes mauvaise langue Arrêtez d'être de mauvaise foi, les gars C'est pas vrai, il y avait une seule caisse tout à l'heure Non, j'avoue, c'est exactement le même Mais genre, exactement Même les rochers, c'est vraiment le même C'est le même contenu, c'est vrai Ouais, c'est bizarre, vraiment C'est bizarre, pour un Zelda C'est vraiment bizarre Parce que moi, ce que je vois là, c'est du contenu Mais du contenu pourquoi ? C'est du contenu pourquoi, ce qu'on a là, les gars ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Zelda ? Ils ont tué Zelda Espèce d'enfoiré ! Ils ont tué Zelda ! Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gars ? C'est devenu un mix, en fait, de plein de jeux C'est un mix de jeux de survie Il y a un peu de survie, il y a un peu de Minecraft Il y a un peu de... Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il n'y a même pas de coffre, en plus, c'est ça le pire C'est-à-dire que c'est des campements Ils n'ont même pas fait l'effort de mettre un petit coffre à la con Non, non, c'est que pour les minerais C'est que pour les minerais à chaque fois Les mêmes trucs, c'est fou C'est des milliers, des milliers Ça doit être des milliers Des milliers, les gars D'esprits à choper Et de minerais sonaux Dans les souterrains Et des campements Ils n'ont même pas fait l'effort de mettre un coffre C'est un délire 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 Bon, allez, on va revenir On va se tp Il y a forcément des surprises Est-ce que c'est possible ? Il y aura sûrement des surprises Forcément, forcément Il ne faut pas être que ça On dirait vraiment que ça a été généré De façon procédurale Il y aura des surprises On se croirait sur une planète de No Man's Sky Voilà, c'est ça Je cherchais depuis tout à l'heure Maintenant, ça y est Je sais à quoi ça me fait penser Ça me fait penser À une planète De No Man's Sky, les gars C'est à ça qu'une planète de No Man's Sky Pourrait ressembler Et il y en a d'ailleurs Vraiment, c'est ça La DA, le graphisme C'est une planète de No Man's Sky Voilà les gars J'ai trouvé C'est une planète de No Man's Sky en fait Non mais Je vous jure C'est une planète de No Man's Sky C'est à ça que ça me fait penser Bref Bon, alors attends Que je comprenne là Parce que vraiment, la quête Bon Alors Faraz m'a chargé de te guider Mais guide-moi alors, triple con Guide-moi Ça fait trois heures qu'on est là Il ne guide pas Alors Il a perdu Juki Il visait cette lumière Ah mais voilà Il dit que c'est par Mais j'y étais tout à l'heure Il a continué son chemin Il a disponible en direction de l'ouest Bon, mais voilà Alors on y va le gars Là, enfin Oui Non, tais-toi Tais-toi, tais-toi, tais-toi Mais tais-toi Non, non, non Bon Écoutez, ça fait trois fois qu'on fait le trajet Donc Il va en face Ensuite, par là Direction l'ouest Pourquoi je l'ai raté tout à l'heure ? J'ai fait ça J'ai fait exactement ce qu'on me demande de faire Ils veulent qu'on aille là Ensuite, direction l'ouest Là-bas, oui J'ai dû rater quelque chose Ce n'est pas possible Là Il n'y a personne là-dedans Il disait quoi déjà dans son carnet ? Il dit qu'il a vu la description Et après, il dit qu'il part en direction de la racine qui brille Cap à l'ouest Bon Mais elle n'est pas là quand même Le truc humanoïde là Enfin, je le verrai Est-ce que le bordel humanoïde est là ? Non Non, je pense qu'il faut que j'aille à l'ouest Il faut continuer l'ouest pour voir en fait Où il est passé Bon, à partir de là, il a dit qu'il allait à l'ouest Mais enfin, j'y ai été J'ai été plein cap vers l'ouest Bon Je vais me taper là Et je vais continuer à l'ouest Voilà Ça doit être plus à l'ouest Voilà Ça doit être plus à l'ouest que ça Je suis à l'ouest Toujours à l'ouest C'est la seule explication les gars Alors On est là On va continuer vers l'ouest C'est-à-dire par là Voilà Mais il était là Mais Mais comment ça ? Il était là depuis le début Il était juste à côté du truc Mais il est tellement petit ce nain Très bien Bon, il était là Alors Une silhouette dressée sur ses deux jambes Et levant un bras au-dessus de sa tête Oui Ça fait un peu peur là, non ? Une silhouette dressée sur ses deux jambes Et levant un bras au-dessus de sa tête Ça me fait penser à quelque chose Mais bon C'est peut-être pour ça Ils se sont cachés dans les souterrains Alors Alors Tu ne trouves pas que ça ressent la figure À laquelle s'intéresser Joe Chat Oui Ah oui, l'appareil photo Comment ça fonctionne cette chose ? Ça brise-t-il Ça brise-t-il Alors, comment ça marche ? Alors, allons-y Allons-y Alors, c'était où ? Là Il faut se mettre devant lui Voilà Ça ferait une bien belle photo Alors Ça me semble pas mal Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il a encore ? Il est con ou quoi ? Laisse-moi me retourner Quel enfer Oui J'avais compris Alors Comment ça fonctionne ? Ah, il y a carrément une icône pour l'appareil photo Hop Le zoom Voilà Ça me paraît très joli comme ça Bon, mais c'est très bien là Vous pensez quoi ? Voilà Oh, franchement, j'avais mieux C'est la meilleure photo du monde Allez, on va aller le voir Toi, le jeune Oui Le doublage, c'est quelque chose Je me demande s'ils essayent pas de débiliser toujours un petit peu plus, tu vois, les gens, les joueurs que nous sommes Pour pouvoir toujours vendre des produits de plus en plus cons, tu vois Ils doivent se dire, les gars, n'oubliez pas, il ne faut pas les rendre trop intelligents Après, on ne pourra plus vendre nos trucs, ils verront bien que c'est une escroquerie Donc, il faut rendre les gens plus cons, tu vois, c'est comme la télé, compagnie Il faut rendre toujours les gens plus cons, donc Oui Rendons les gens plus cons Ils achèteront toujours encore plus de nos produits Il faut les rendre plus cons, Nintendo On rigole, on rigole, bien sûr On rigole, on rigole, on rigole Le jeune Mais il est au courant que Breath of the Wild était déjà comme ça C'était une blague, monsieur Dodge Calme-toi, ça a bien se passé Prends un sirop Prends un sirop, monsieur Dodge C'était une plaisanterie Même dans Banjo, par exemple Un jeu que j'adore Il y avait déjà ce genre d'onomatopée D'accord ? C'était une blague Calmez-vous, les gars Bien se passer Vous allez voir Bien se passer Il faut que j'explique quand c'est une blague Parce qu'il y a des choses qui n'arrivent pas Ils prennent tout ce que je dis au premier degré Calmez-vous Calmez-vous Allongez-vous Un petit sirop Respirez Expirez Bien se passer Bien se passer Alors On se retrouve au Fort de Guay D'accord ? En fait c'est notre hub Fort de Guay c'est le hub du jeu pour l'instant D'accord Bon Oui bah allons-y Allons-y On a bien assez visité les souterrains C'était super On va se tper On reviendra ici plus tard Alors comment je fais ça ? Alors non je veux la map Hop Et hop Et hop Et hop Et hop On reviendra ici plus tard Au final Et me revoilà, le jeune ! Oui les jeunes sont là. Bonjour les jeunes. Elle est belle, la photo, elle est belle. Un don, un don ! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Ahhhh. Oh ! Je ne sais pas si je vais tenir les 211 heures. On vient de passer deux heures, on a looté centaines, 200 sonium dans les souterrains. On finit la quête, on donne 5 sonium. C'est vraiment... C'est vraiment... Mais vraiment... Oh ! Vraiment... Mais vraiment... Vraiment les gars ! On a looté des centaines dans le souterrain. Genre 200 non ? Je crois qu'on a looté 200. Enfin vraiment, c'est du foutage de gueule de l'extrême quoi. Mais c'est un foutage de gueule de l'extrême. Il n'y a pas d'autre mot là. Il n'y a pas d'autre mot les gars. De l'extrême ! Ils savent tellement pas quoi mettre dans leur reward d'open world. Mais ils savent tellement pas quoi mettre. Et pas que ce jeu là, mais tous quoi. Ils savent pas comment le remplir. Ils savent pas quoi mettre dedans. À chaque fois, ils savent pas, ils savent pas quoi mettre. Putain... Oh la vache ! Non vraiment ! Non mais vraiment ! Eh ben dis donc ! Ah ! Une bien belle quête. Sans déconner, on a allouté combien. 200, les gars. Littéralement, 200. La récompense de la quête, c'est 5. Enfin, vraiment. C'est fou, quoi. Au moins, t'en donnes 50, tu vois. T'en donnes pas 5. C'est comme les régoires qui te filent une flèche, tu vois. Mais vraiment. Mais c'est quoi ce foutage de gueule de l'extrême ? Et je suis censé rien dire ? Et je suis censé dire... Mais, Hooper, enfin, t'es trop matérialiste, Hooper. Ce qui est important, Hooper, c'est le voyage. Pas la destination, Hooper. Ce qui est important, c'est la quête, c'est l'aventure. Pas la récompense. Eh bien, à tous ceux-là, je répondrai. Enculé de ta race ! Salaud de pauvre. Voilà ma réponse. Voilà ma réponse, les gars. Bon. Ok. Ce que j'ai envie de faire, quand même, c'est faire des sanctuaires. Parce que, mine de rien, j'ai l'impression que le plus fun, pour moi, là, ça va être les sanctuaires. Je veux dire, j'en suis venu à un point où peut-être que les énigmes des sanctuaires vont être, en fait, ce que j'ai préféré. C'est quand même triste. On est d'accord, hein ? C'est triste d'en arriver à un point et de se dire, je pense qu'on va faire les sanctuaires. Sinon, je vais péter un boulon. Donc, écoutez, on va chercher les sanctuaires. Je ne pensais pas dire ça. Je ne pensais pas, les gars, il y a encore un mois à vous dire. Bon. Les gars, Tiers of the Kingdom, c'est bien, mais on va quand même faire plutôt les sanctuaires, parce que le reste est insupportable. Et limite, on en est presque à vous dire qu'on va chercher les corogous. On en est presque là, les gars. Bon, les gars, on va faire les corogous, parce que... Oh, putain, il est gros, lui. Oh ! Mais il est tout dodu ! 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 Qu'est-ce qu'il se passe, je le fais attaquer, là ? Mais qu'est-ce que... Ah ouais, saloperie ! Par des tchoutchou-roquettes ! Enfin, on va se les faire, on va se les faire. On va se les faire. Et ensuite, les corogous. Est-ce que je peux réussir à aller plus vite qu'eux, là, ou c'est compliqué ? Ce qui serait marrant, c'est de réussir à les assommer, les hum par un. Ah non, mais ça va être compliqué. Ah, mais voilà. Ah oui, elle est... Ah oui, d'accord, c'est vraiment ça. La durée de vie, en fait, elle est vraiment, vraiment infime. Mais genre, vraiment. Il s'est pété déjà, là ? Mais non ! Oh là là, le mauvais plan. En fait, ça se casse en un coup. Ça se casse en un coup ! L'amalgame ! L'amalgame se pète en un coup avec les gros nonos. Ce n'était pas du tout le bon plan. Ah, l'erreur ! Ah d'accord, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Restons calmes. Restons calmes. Mais non, il y a un éclair, ce n'est pas vrai ! Je ne peux même plus prendre mes armes, cette farce atomique ! Il y a un orage, maintenant ! Cette blague. Oh ! Et voilà. Et voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça, les gars. Merci l'orage. Ah oui, d'accord, ça augmente de 10, les dégâts. C'est un bien beau combat. Je ne sais pas vraiment ce qui a pété, là, mais ils avaient de la TNT sur eux, ou quoi, pour que ça fasse ça ? Non, 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 c'est juste... Wow, putain, attention ! Attention à l'orage, là. Ça pourrait péter là où il y a les armes. On a tout looté. On a tout looté, l'espadon s'en fout. On s'en fout. On s'enfuit full. Bon, reprenons calmement, les gars, calmement. On pourrait faire quelques tours Ubisoft, là. Là-bas, par exemple, il y en a une là-bas. Allez, on y va. Il y a une tour Ubisoft, là-bas. Allez, pendant qu'il pleut. On va faire ça. On va se faire quelques sanctuaires pour augmenter nos cœurs, ou un petit peu notre endurance, et ensuite, on avisera. Voilà. Voilà. Ah oui, c'était la foudre, c'était la foudre. Mais c'est fou parce que ça les a tués direct, même le gros. Ça les a tous tués direct. Incroyable. Il devait utiliser des armes, je ne sais pas, ou un bouclier en acier, du coup. Sans doute. On a déjà fait ça, je me dirige au seul endroit. Je me dirige quand même, c'est chaud, les gars. Mais attends, messieurs. Je vais où, là ? On va à la tour Ubisoft, on a dit. On les voit de loin, les tours, d'accord. Il y a les projos, maintenant. On va à la tour. On va à la tour. On va à la tour. Ça a eu la troupe. Ah, mais c'est le magicien d'os, dis donc, d'accord. Ah, ils veulent qu'on combatte avec lui. On va accepter. Pacification de la plaine. On y va, bien sûr. Allez, on y va, tiens. Ah, c'est marrant, ça. Tu dois le trouver comme ça, et du coup, tu l'accompagnes pour aller péter un petit campement de mobs. Ah, mais c'était pas loin. Ok. Il y a toujours l'orage, putain. Je vous j'ai de me battre avec ça. Bon, on y va. Attends, il faut que je lui parle, peut-être. Ah, ça y est. On y va, les gars. Allez, les gars, l'attaque. Allez, hop, bande de feignasses. Allez-y, les gars, je vous couvre. C'est faux. Mais le bordel. À la toque, les gars. À la toque. C'est trop puissant, ça. Faites gaffe aux bleus, les gars. Oh, mais c'est pas vrai. J'ai plus de vie. Oh, mais quel enfer. Mais quel enfer. C'est pas vrai, quoi. Oh, putain, brûle comme ça pour rien. C'est tellement horrible. Un vieux coup. On est où, là ? Allez, on y retourne. Non, là, je vois la bonne humeur. C'est un codal, ce lance-flamme, là. Regarde-moi ça. Il est pas enflammé. J'en peux plus. Mais putain. Enflamme-toi, putain. Je te fais un coup de lance-flamme. Merci. Aïe, ça brûle. On va se soigner. Faut qu'on refasse de la bouffe. Faut qu'on refasse de la bouffe, les gars. Faut qu'on refasse de la bouffe. Je n'ai plus d'armes, là. Le lance-flamme, j'ai arrêté de le mettre sur l'épée, vraiment. Faut faire quelques coups, puis ça enflamme l'ennemi. Mais je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan, là. Faut être trop proche. Peut-être sur le bouclier. Mais là, sur les armes, bof. Le reward était un rubis argenté. Par contre, ils sont super radins sur les rubis. Je me rends compte que les ennemis ne drovent jamais de rubis. Et même dans les coffres, là, ça a l'air hyper rare. Il n'y a aucun rubis dans le souterrain, dans les grottes. Donc, bon. Sans rubis, on prend. Ok, donc, il y aura d'autres petites batailles comme ça. Et donc, ce sera la muraille d'Elimis en Écluda au sud-est. Ok. Bon, mais je vois où c'est, de toute façon, le village d'Elimis. Donc, des limites. Ok, il faut se rappeler de ça, dis-donc. Il faut se rappeler de ça. Ah, c'était rigolo, ça, tiens. Marrant. La pacification, les gars. Ne me dites pas que tout a disparu, là. Ah, non. Et maintenant, c'est l'heure du loot. Mais si c'est l'heure du loot. Il n'y a que ça en loot. Je fais avoir ou quoi, là. Ça m'étonne qu'il y ait si peu de loot. Ça m'étonne qu'il y ait si peu de loot, dis-donc. Ouais, donc, du coup, ça, c'est pas super, en fait. Ça fait beaucoup de dégâts, mais vraiment... Enfin, il faut le garder pour des très, très gros ennemis. Mais il ne faut pas en faire plus de deux, quoi. T'en fais deux sur deux slots pour des très gros ennemis. Mais ça se casse en trois coups. Trois coups, ça se casse. Voire deux coups. Donc, vraiment, il faut le garder en cas d'ennemis hyper balèze, hyper chaud. Voilà. C'est un peu ça. Le bâton solide, du coup, c'est mieux que le bâton de base. Je vais associer les armes avec les cornes pour voir. Je pense que ça va être plus solide. Parce que là, le problème, c'est qu'encore une fois, elles se pètent tellement vite, mes armes. C'est juste pas possible. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Voyons. C'est l'arme qui est au contact, au bout de l'amalgame, qui se casse en premier. Bah ouais, on l'a vu, ça. Ah, c'est vrai, plus longtemps, on utilise des squelettes comme un manche et pas comme un bout. Bah, j'avoue, j'y ai pensé au début, mais je pensais pas qu'il y avait une différence. Mais apparemment, si. Effectivement. C'est vrai que je devrais prendre les bras comme garde, en fait, pour les tenir et puis mettre un truc au bout. Puis c'est vrai que c'est beaucoup plus logique, en vrai. C'est beaucoup plus logique de faire comme ça. On est d'accord. Mais là, je vais essayer, voyons, genre épée de soldat. Ah, mais si je veux l'amalgamer avec... Par contre, là, les gars, j'ai besoin d'un renseignement. Si je veux l'amalgamer avec une corne d'ennemis, je pense que les cornes servent surtout à ça, en fait. Est-ce que je dois vraiment trouver la corne ici ? Voilà, genre ça, par exemple. En plus, ils n'indiquent pas ce que ça fait exactement. Donc, genre, j'en ai 49, donc, quoi, je la pose par terre ? Il faut la poser par terre, ensuite, je dois faire ça. Voilà. Et là, je fais ça. Voilà, et ça augmente jusqu'à 10. Il y a 1 plus 4. Mais il faut vraiment faire comme ça ? Ça me semble aberrant qu'on nous impose de poser l'objet par terre. Ça me semble tellement fou, quoi. C'est tellement pas normal. On devrait directement pouvoir le fusionner ici, là, dans le menu, et pas le poser par terre. Mais rien que ça, c'est un truc complètement aberrant. Je ne peux pas y croire. Donc, les gars, dites-moi qu'il y a un autre moyen. Dites-moi qu'il y a un autre moyen. C'est pas possible. C'est aberrant. On est d'accord ou pas ? Parce que même si je dois aller directement dans l'inventaire, c'est pareil. Je perds du temps à aller là, à trouver ce qu'il faut ici. C'est la même chose. Ça me semble fou, cette histoire. Donc, la corne de base, c'est 4 puissances en plus. Voilà. Là, il y a une grosse corne, 10 puissances en plus. Ça va être celle du gros, qu'on a tué tout à l'heure. Les bleus, c'est 7. Ah, ça, c'est 6, d'accord, pour les mobs blancs. Ça, il faut les faire cuire, par contre. Il faut la consommer en remède. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, qu'est-ce que vous me dites ? À cause du gros zon, j'ai été obligé de racheter une Switch. Je suis bien à être pro, ce foutu Zelda. Ah, vous voyez ? On peut dire ce qu'on veut, les gars. Mais en réalité, je suis un influenceur. Vous voyez bien ? J'influence les gens pour acheter une Switch avec Zelda. Nintendo devrait me remercier. Nintendo devrait me remercier, tiens. Voilà ce qui devrait se passer. Donc, qu'est-ce que vous me dites ? Alors, s'il y a un autre moyen, toi, tu n'as pas vu, Sonix. Ah, ok. On va regarder ailleurs. Ça me semble tellement fou qu'il faille vraiment le poser par terre. Mais c'est tellement une aberration que je ne peux juste pas y croire. Moi, je passe avec le gros menu de l'inventaire. Mais oui, c'est relou. Mais ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas le faire directement. Mais c'est une aberration. Non, mais ce qu'il faudrait faire, c'est être comme ça. Et genre, quand tu es là, par exemple, si tu veux amalgamer cette arme-là, tu fais un coup vers le haut. En plus, si tu vas vers le haut, il ne se passe rien. Et vers le bas aussi. Donc, tu peux imaginer, tu fais un coup vers le haut. Et là, on peut imaginer qu'il y a un petit menu qui s'ouvre en haut avec toutes les cornes, les cornes, les crocs, et ce que tu veux, des ennemis. Non, mais c'est fou. Mais les gars, en trois minutes, c'est réglé. Vraiment, tu fais ça. Là, je maintiens le stick vers la droite. Il suffit juste de faire... Enfin non, là, je maintiens la croix directionnelle à droite pour faire ça. Et le stick, je vais à droite ou à gauche. Quand je vais en haut ou en bas, il ne se passe rien. Tu as juste à inclure un truc en haut avec un nouveau petit menu qui s'ouvre. Tu as la place visuellement. Et on peut l'amalgamer comme ça. C'est quoi ce foutage de gueule de l'extrême encore ? Attendez, attendez, attendez. On m'explique qu'on peut, finalement. Zanos nous dit qu'on peut. Attendez, les gars. Alors peut-être. Alors peut-être. Qu'est-ce que tu me dis ? Maintien R et la touche du haut. Mais ça, c'est pour envoyer. Ça, c'est pour jeter. Non, non. Maintien R et la touche du haut. Voilà. J'y suis. Mais là, je ne peux pas. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que si je relâche, genre ça, je prends le truc dans la main et si je relâche R, je le jette. Voilà. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, non, on ne peut pas. Donc, personne, en fait, on ne peut pas. On est d'accord. On ne peut pas. On est réellement obligé de poser le truc sur le sol. C'est évident qu'ils l'ont fait exprès. Je pense qu'ils l'ont fait exprès pour faire en sorte que les joueurs ne puissent pas trop facilement garder une seule arme et l'amalgamer en boucle pendant un combat. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait. Voilà. Ça, c'est ma théorie. C'est ma théorie. Parce que sinon, effectivement, ils peuvent avoir une seule arme qui est très puissante et en fait, ils peuvent l'amalgamer en boucle dès que ça pète, tu es en plein combat. Hop, tu fais ça. Tu la re-amalgames. Tu peux continuer avec la même arme. Et tu peux faire ça du début à la fin. Mais du coup, forcément, leur système ne fonctionnerait pas. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Mais du coup, ça rend le truc tellement relou. Oh là 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 là. aïe 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 aï C'est pas grave, c'est tellement horrible, ça a pété des câbles. Je dois faire ça, trouver le bon truc, genre ça, je le pose par terre, ça le pose par terre, je prends la bonne arme, je fais ça, je fais l'amalgame, il va dessus, et je fais X, et là ça marche. Non mais les gars, mais au secours, on est où là ? On est où là Nintendo ? Bon, on va faire le sanctuaire qu'il y a en face. Il y en a deux. Ah non, on avait dit la tour. D'abord la tour. Ah non, je la veux pas, je la veux pas, je la veux pas. On a dit la tour les gars, la tour. Monsieur la tour. Il y a un chariot là-bas, on va aller voir. Ça sent le vendeur itinérant. À vous, mon progression estwandais. c'est bien vendeur alors bouteille de lait frais pour des recettes non mode de beurre ah oui d'accord ok c'est que pour des recettes je vais rien acheter j'ai pas assez de pognon ok et je peux te vendre des trucs achète moi un truc alors tout ça c'est ce que je peux lui vendre on peut lire on peut vendre les vêtements ah ben c'est cool ça les gens j'ai aucun intérêt à garder ça les vieilles spartiates là je peux lui vendre on est d'accord je vais lui vendre ça oui très bien merci on peut vendre les plats combien ça se vend 41 ça je vais le garder on a besoin de tout ça de toute façon hors de question donc ça et matériaux du coup ce que je peux vendre des trucs ou que j'ai vraiment vraiment en quantité ah mais je peux vendre ça ah mais j'en ai que deux des rubis non d'accord qu'est ce que j'ai en grande quantité ah mais j'ai le sonium mais ça ça non faut le garder du coup faut pas le vendre là on peut pas lui voir mais voilà d'accord ok attend qu'est ce que j'ai vraiment trop grande quantité et qui me servira pas ben là clairement les comptes de beaux cobelins là je là j'en ai trop donc je vais en vendre un petit peu je fais pas tout voilà on va t'en j'en ai qu'un 47 je peux t'en vendre 20 sans problème ça fait que 60 on va on s'en fout un peu ouais bon ça sert pas à grand chose tout ça ça se vend bien ça peut désorienter ceux qui en respire c'est pour désorienter les ennemis ça ça va peut-être se mettre sur le bouclier j'enri tape une fois ils sont désorientés quelque chose comme ça on va en vendredi même plus sans rien donc j'ai jamais l'utiliser ce truc là tiens 5 de plus ça c'est quoi impropre à la consommation à ce pour faire un nuage de sport ouais vas-y je pense on va encore 10 de ça même 15 et z voilà bon ben le reste on va le garder très bien bon ça nous fait 500 on va peut-être pouvoir acheter une tenue sympa avec ça en plus ils avaient dit qu'ils avaient une tenue là bas à forguer il avait dit d'avoir un vendeur une boutique mais je n'ai pas été voir merci alfort pour les deux balles 5 ans je te suis c'est toujours un plaisir ça me fait plaisir de t'entendre dire ça de lire alfort merci bien un campement d'ennemis on se le fait ou pas il y a un coffre ah ah mais d'accord il est encore là lui il veut encore qu'on l'aide est-ce que je peux retrouver quelque chose qu'est-ce qu'on peut prendre ah tiens c'est bizarre ça on peut le prendre ça on va essayer avec ça on va voir j'ai une stratégie les gars putain si là ça marche pas trop de sens voyons ah mais non là non là les gars non alors les gars c'est un échec cuisant cuisant les gars cuisant en plus il me ah putain faut que je reparte et en plus faut repartir chercher après peut-être que juste avec non avec un rondin ça marchera pas est-ce que je pouvais le coller il y a un coffre là que je peux pas choper c'est pas clair les coffres sonos je peux pas les choper alors grounder 5 balles ah grounder un message pour une personne je crois je cite mais non mais il sort d'où mais c'est pas vrai attendez je reprends il sort d'où bordel oh c'est pas vrai mais quel enfer attendez elle est où la sauvegarde une seconde j'arrive grounder j'arrive ah 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 mais c'est pas possible quel enfer attendez je vais me mettre quelque part là mais comment je suis mort d'abord est-ce qu'on peut grimper au dessus des là on peut grimper là ou on peut grimper on va se mettre en haut allez je pense que là on va être safe voilà c'est très joli c'est faux un message de grounder je cite grounder veux-tu m'épouser si oui les trois épreuves de la clé USB battle cry t'attendent je t'aime tout fort c'était un message de la part de monsieur grounder pour grounder j'espère que le message est passé bon les gars on va faire une petite pause là la pause café je vous laisse sur ce magnifique visuel des sanctuaires au secours et puis on ira grimper cette incroyable tour Ubisoft mais qui a maintenant des projecteurs à la Batman et là ça ne plaisante absolument plus ça ne rigole plus maintenant les gars pause café je reviens là ça ne rigole plus maintenant les gars il est de l'air ça ne rigole plus maintenant les gars C'est parti. ... Oh lune, couleur du sang ! Lorsque de ta lumière tu éclaires la terre, les âmes des monstres retrouvent leur enveloppe charme. Pour repartir à la conquête de ces terres. C'est parti. 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 Il faut que je vire le dragon à la con, parce que ça c'est clairement une structure sono. Donc si j'utilise... Ah mais je l'ai cassé ? Ah merde, je l'ai cassé ? Ah putain, j'ai cassé mon arme sono. Ok d'accord, c'est dommage. C'est dommage, mais écoutez, il y a un pieux, je vais le mettre sur ce gourdin. Durabilité élevée en plus, c'est bien. Voilà, on va voir. Voyons. Ok, 10 dégâts de plus. Oh, regarde-moi ça, c'est énorme ! C'est génial ! Je pensais qu'il le mettrait au bout, en fait non, il l'a mis comme ça. C'est marrant ça. Excellent ! Ok, parfait. Ah, Graounette ! 10 balles ! Alors, comment ça se passe ? Graounet, mission acceptée, car je veux bien t'épouser. Mais seulement si j'ai la bénédiction de Hooper et du Gros Tchaton. Alors là, tu prends des risques, Graounette. Alors là... Alors là, tu prends des risques. Enfin, pas avec moi, mais avec le bon Gros Tchaton. Franchement, moi, t'as place. Il faut ma bénédiction. Eh bien, je refuse. Je crois que c'est une mauvaise idée, les gars. Je préfère être clair et franc. C'est une mauvaise idée. Mais non, je déconne. Bien sûr que tu as... Vous avez ma bénédiction. On dirait l'espèce... On dirait le pape. Vous avez ma bénédiction. Et j'espère évidemment que vous serez heureux. Nous sommes dans une église. Vous serez heureux. Et aurez beaucoup d'enfants. Voilà. Mais... Le chat te donne aussi sa bénédiction. T'inquiète pas, bien sûr. Bon. Vous vous rendez compte un peu de ce qui se passe sur Hooper.fr. Sur le stream du Gros Ours, c'est incroyable. Incroyable, les gars, ce qui se passe. Des péripéties. Je dirais même qu'il se passe plus de choses sur le Tchat, finalement, que dans le jeu. Mais bon. Est-ce que je peux le coller, ce machin-là ? C'est autorisé ou... Je ne sais pas. Ça tient, là ? Ah mais non, là, les gars ! Non ! Non, les gars ! On ne peut pas le coller, j'ai l'impression. Je crois qu'on ne peut pas le coller. C'est pas clair. C'est jamais très clair. Non, jamais très clair. Pourquoi je n'arrive pas à le coller, là ? On devrait pouvoir, non ? C'est bizarre, ça. C'est quand ça colle, là ? Ben non. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Il ne veut pas être collé. Vous savez quoi ? Je vais faire comme tout à l'heure. Vous allez voir, ça passe. Je vais voir si ça passe. Vous allez voir, les gars, vous allez être surpris. Surpris. J'ai pété, moi, ton panneau. Espèce de con. Bon. On ne peut pas le coller, apparemment. Réfléchissons. Ah ! J'ai une autre idée. J'ai une idée, les gars. Regardez. Si je le mets en haut... Le poids ! Le poids fera affaire. Le poids, les gars, le poids ! Mais non, les gars, pas comme ça ! Non, 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 non ! Le poids, les gars ! Le poids ! Le poids ! Le poids, les gars ! S'il vous plaît, Nintendo, le poids ! Le poids, le poids ! Mais mets-le à plat ! Oh, mais quel enfer ! Attendez, le poids ! Si je le pose là, tu vois, genre là. C'est presque qu'on voit mal, en fait. Donc, attendez, il faut que je le mette comme ça, voilà. Je me mets comme ça. Je le pose là. Et là, si c'est bien... De part et d'autre, le poids est identique. Il va rester. Oh ! Oh ! Oh ! Oh non ! Oh, le génie ! Oh, le génie ! Oh, le maestro ! Oh, le maestro, il est là ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, c'est beau ! C'est beau ! C'est beau, les gars ! Mais comment ça ? Ah oui, non, mais c'est logique, en fait. Oui, non, non, mais d'accord. Effectivement. Oui, le poids était de l'autre côté, donc il est logique que ça tombe. Oui, non, je suis d'accord. Je valide la physique. Oui, ben oui. Non, c'est normal. En fait, il faudrait que je le pose sur le bois au milieu, sur la poutre au milieu, tu vois. Et là, ça irait en équilibre. Mais c'est très compliqué. Forcément, je le pose à côté, il va tomber. Ben oui, c'est logique. Oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui ! Non, c'est normal, c'est normal. La gravité est respectée, les lois de la physique aussi. Bon, mais ça commence à me gonfler ce panneau, là. Qu'est-ce que ça veut dire, là ? Il ne faut pas y passer la nuit, hein ? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que je trouve autre chose ? Mais non, ils veulent qu'on le fasse avec ça, c'est sûr. C'est obligé que c'est ça, attends. Ah, mais non, ou alors je peux faire ça directement. Ça marcherait avec ça ? Non. Non, il n'est pas assez haut. Par contre, c'est quoi ce coffre à la camp, là ? Pourquoi il est coincé, ce coffre ? Ça n'a pas de sens. Le coffre, là, les gars. Comment ça se fait que je n'arrive pas à le choper ? C'est pas clair, là ? Non, c'est pas clair, là. Bon, allons-y. Laissez-moi réfléchir, les gars, à une stratégie. Est-ce que si ça, je le mets comme ça ? Pas une bonne stratégie, ça ? Non, ça ne marchera pas. Ah, mais attendez, vers le haut ! Attends. Non, mais mets-toi en haut ! Mais quelle angoisse ! Oh lolo ! Tu peux te mettre en haut ? Voilà, ça y est. Attendez. Alors là, c'est peut-être pas mal, non ? On voit tellement mal, mon dieu ! Mais rapproche-le, ça rend fou ! Pas vrai ! Je crois sûrement pas, là. Ha, 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 ha ! Bon, attendez, laissez-moi réfléchir. Attendez, attendez. Euh... Bon, j'ai la structure du bas. Ce que je peux faire. Parce que je suis vraiment censé y arriver uniquement avec ça. Avec un planeur. Ouais, ça pourrait marcher comme planeur. Ça tient, là, donc ? Quoi ? Mais attendez, il s'est collé en bas, là ? Mais comment ça ? Mais on peut le coller en bas, le bordel ! Mais attendez, je comprends pas comment ça marche. Mais genre, je pouvais le coller tout à l'heure ? Pourquoi ça n'a pas marché, alors ? Mais enfin ! Attendez, il faut que je comprenne, là. Faut que je comprenne, là. Saisir. Mais non, en fait, c'est pas collé. Mais... Attendez un peu, là. Ah mais d'accord, mais non, on peut faire ça ! Ah ! Oh là là, mais les gars, il y a du terraforming dans le jeu, là. Pourquoi ça marche pas, là ? Il pourrait pouvoir transpercer l'arbre. Il veut pas transpercer l'arbre. D'accord, il faut comprendre le truc, là. C'est-à-dire qu'en fait... Tu peux le planter. D'accord. Ok. On peut le planter. C'est pas le coller, c'est le planter qu'on peut faire. Et là, du coup... C'est forcément que ça passe. D'accord. Il fallait quand même voir qu'on pouvait l'enfoncer dans le sol, le truc. Ah ben, rubis, t'es sérieux, là ? Ah ben, rubis, t'es sérieux, là ? Ça, c'est mieux. Il dit pas où il va ? Ah, il dit pas où il va ! Ah la vache ! Non, faut le trouver au hasard dans le monde ! Ah ben, dis donc ! Eh bien, bonne chance, les gars ! Bon, allez vite ! Hop, tiens par là, toi ! Allez, on va sur le sanctuaire, vite fait ! Alors attendez, j'essaie de comprendre pour le coffre, là. Donc là, on a un coffre sono. Bon. On est d'accord, je ne peux pas le prendre. Non. Je ne peux pas le saisir. Ok. Bon, je peux grimper jusqu'à lui. Mais est-ce que je peux l'ouvrir comme ça ? Là. Alors, non. Ok, donc ils ont vraiment fait le truc pour qu'on ne puisse pas faire ça. Euh... D'accord, on ne peut pas. Ok. Qu'est-ce que je peux faire ? Peut-être prendre justement le marteau et essayer de taper dessus avec le même truc ? Mais bon, là, je ne peux pas de là, de toute façon. Je vais tenter de lancer le truc. J'aurais pu essayer de le lancer. Euh... Parce qu'en plus, mes pouvoirs ne vont pas servir, là. Mes pouvoirs ne vont pas vraiment servir. Euh... Ça devait être avec le pieux. Peut-être que je pouvais genre le transpercer ou... Je ne sais pas. Attends. Merde. Je me cours de touche, en plus. Quelle angoisse. Sauf que maintenant, c'est trop... Si ça, avec le pieux, c'est trop tard. Maintenant, je les ai... J'ai amalgamé les deux, bordel. Je vais essayer de taper dessus. On va voir. Est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose avec ça ? C'est pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose. C'est pas grand-chose. C'est bizarre, ça. C'est bizarre, ça. C'est bizarre, ça. Non. Il faut sans doute utiliser la plateforme qui était là, du coup. Mais s'il fallait les... S'il fallait les pieux, on va l'avoir dans le baba. Ah, peut-être. Oui, coller la plateforme là. On peut la coller ou pas ? Non. C'est un peu dalle, du coup. Il aurait fallu que je puisse la mettre là, la coller là. Et ensuite, on était bon. C'est sans doute là que les pieux auraient pu servir. Et encore. Après, au pire, je peux tenter juste avec des arbres. Il y a des arbres à la con, donc je peux le faire. Je peux tenter. Ça pourrait marcher. Il n'y a pas d'autres... ...ressources à prendre là. Je n'ai pas de hache. Oh l'enfer. Ça, ce n'est pas normal aussi. On devrait avoir un truc dans notre sac qui nous permettra à chaque fois de pouvoir couper des arbres. Couper de l'herbe. Couper des boîtes, des caisses. Parce que vraiment, c'est horrible. Donc là, en fait, je n'ai rien qui me permet... Je n'ai pas de hache qui me permet d'abattre des arbres. Comment ça, le pieux est plus haut ? C'est ce qu'il raconte. Le PNJ t'a laissé un pieux ? Quoi ? Ah bon ? Le PNJ t'a laissé un pieux ? Oui, je l'ai amalgamé, les gars. Le pieux qui était là, je l'ai amalgamé. Je l'ai mis sur une arme. Donc si je l'enlève, je vais perdre le pieux. Il va disparaître. C'est à toi de garder une hache dans ton inventaire pour ce genre de cas. Oui, sauf qu'on est limité, donc c'est super relou. Voilà. C'est chiant. Voilà. Donc un slot pour la hache, un slot pour les masses, un slot pour la torche, un slot pour le bordel. Oui, non mais c'est bon. Au secours. Bon, je crois qu'on s'est fait avoir. Pour ce coffre-là, pas clair. Bon, faisons le sanctuaire. Allez. Ah, mais je suis con. À tous les coups, on va comprendre dans le sanctuaire comment faire pour le coffre, tiens. Qu'il est à côté. Ben oui. C'est ça qui va se passer. À tous les coups. Question d'ancrage. Alors. Je voulais pas, je voulais m'arrêter, mais c'est pas grave. J'ai tombé. J'ai tombé. Il faut vraiment qu'on fasse de la bouffe. Il va vraiment falloir qu'on refasse de la bouffe. On va faire ça juste après. On va bien s'amuser, vous allez voir. 30 minutes à faire des petits plats, les gars. Nous allons bien nous amuser. Ah, 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 ah. Ça va être très rigolo, préparez-vous. Préparez-vous pour ce grand moment de cuisine, les gars. Alors, donc, la fin du sanctuaire est ici. On a une bouboule, là. Je dois taper avec tout ça vraiment là ? Ah non, durabilité élevée, c'est celui-là qui est le droit de durabilité. Alors ? Ben oui. Il faut balancer la boule là ? Ça doit être ça. C'est quoi ? C'est un bumper à tous les coups ? Il faut qu'il aille dessus, ça doit être ça. On va le faire y cocher ? Voyons. C'est pas clair. Bon. On peut les prendre, les poser, les mettre comme ça, d'accord. Le coffre est où au fait ? Là ? Le coffre est là, d'accord. Bon, c'est pas clair ce truc là, voyons. Je comprends rien. Il faut que je regarde avec quoi je peux interagir. Alors ? Ah d'accord, il y a ça. Il y a un espèce de morceau de bois. Je peux prendre la boule si je veux. Je peux balancer la boule. Enfin, non, pas la balancer. Est-ce que je pique pas, c'est quoi ce truc ? On dirait un bordel qui peut interagir avec là ou ? Putain, c'est pas clair. On a une plaque tenue par des chaînes que je peux coller avec un pieu en bas. Pourquoi il montre ça ? Ah, avec Rétrospective peut-être. Genre, je le fais aller jusque là. Mais non, parce que Rétrospective, il va juste revenir là-bas. Il faudrait Rétrospective en le bloquant. J'arrive pas à comprendre ce que c'est que ce truc. Je pensais que c'était un truc qui va l'envoyer là-bas, mais on dirait que ça sert à que dalle. Ce qui est sûr, c'est que là, il est à l'envers. On est d'accord. Là, il est à l'envers, c'est sûr. Bon. Voilà. Il est à l'endroit là. Peut-être qu'il faut que ça aille plus vite pour que ça bombe dessus. On ne trouve pas ça très clair. On va mettre deux pieux. On peut coller là. On ne peut pas le coller avec. On ne comprend pas le délire. C'est pas un truc qui va l'envoyer ça. Y'a la vieux haussure cette suitcase. On va mettre l'esprit de la ville. On va mettre l'esprit. On va mettre l'esprit de la ville. C'est pas un truc. je ne sais pas du tout ce que je fais la vache mais qu'est ce que c'est que ce truc il faut que je réfléchisse pourtant ça n'a pas si compliqué ça à mon avis il y a un pouvoir que j'ai pas bon ça sert à que dalle rétrospective non amalgame non alors peut-être rétrospective et encore c'est pas sûr et encore c'est pas sûr bon ça ça sert à quoi on peut pas le coller dessus on peut rien coller dessus on peut le coller à ça putain attends pourquoi il me montre là-bas cette planche pourquoi il montre ça là-bas on peut le coller je peux la coller je peux coller la boule ah mais attends mais je peux faire ça mais tu sais jamais en fait les éléments avec lesquels tu peux coller ou pas genre là on peut rien coller mais là oui on peut coller la boule on peut coller avec ça quel intérêt quel intérêt j'aurais de coller avec le pieu ou le morceau de bois je n'ai aucune idée et ça je ne comprends toujours pas à quoi ça sert je ne dis toujours pas à quoi ça sert ce truc là il ne se passe rien quand je le mets là oh 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 c'est plus compliqué que prévu dites donc les sanctuaires là finalement on était mieux dans les souterrains on n'était pas mieux dans les souterrains les gars mais non mais non le gars pitié est-ce qu'on n'était pas mieux dans les souterrains je vous le demande euh quel est le projet quel est le projet il faut quand même pas que je colle je vais faire un truc c'est nul mais il faut quand même pas juste que je colle tout ça là et genre il faut pas être ça quand même c'est pas aussi nul que ça c'est pas ça c'est quand même pas ça c'est quand même pas ça non mais on sait jamais hein c'était tellement pas clair ah 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 c'est tellement pas clair cette connerie bien mais non pas là oh monique et l'enfer mais quelle angoisse non je pense qu'ils veulent qu'on le fasse mais avec euh il faut qu'il faut qu'il faut de la puissance quoi voilà Je pense qu'il faut qu'il y ait de la puissance Non ? J'ai tout perdu Ça revient là ? Ah oui ça revient Mais c'est quoi cette connerie ? Je comprends pas les gars Vraiment je ne comprends pas là Qu'est-ce que je comprends pas ? On dirait qu'ils veulent que je mette ça Pour empêcher le genre là Pour le faire aller ailleurs Mais je ne comprends pas l'intérêt Là ça ne bouge même pas En plus il passe au-dessus le truc Je peux le faire aller sur le truc Mais quel intérêt ? Je n'arrive pas à comprendre en fait Je ne comprends pas le mécanisme Ça sert à quoi ? Je peux faire ça par exemple Le genre de truc qui va bouger Je ne comprends pas le projet Ah ! D'accord Je crois que j'ai compris Un éclair de génie me vient Évidemment je n'ai absolument pas Regardez le chat Je pense qu'on peut faire un flipper Oui Je pense qu'on peut utiliser ce mécanisme Finalement Comme un flipper pour Pour renvoyer la balle là-bas D'accord Mais Même dans ce cas-là Vu que je n'arrive même pas A coller les éléments Si je ne peux pas coller les éléments Voilà On ne peut rien coller là-dessus C'est ça Je ne peux rien coller Sur cette structure Ce qui est pour moi incompréhensible Je dois dire Pourquoi je ne peux pas coller là-dessus ? Pourquoi en fait ? Je ne sais pas pourquoi Le jeu te dit non Voilà Le jeu dit non C'est-à-dire que là je peux Mais là je ne peux pas Le jeu dit non Là tu ne peux pas Donc même l'idée de flipper Ça m'échappe Je ne peux rien coller là-dessus Je ne peux pas coller Donc comment tu veux faire ? C'est-à-dire que là-dessus 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 je réfléchis tout est là et je comprends pas à quoi sert en plus la plaque qu'on voit en face c'est ça le pire tout est là Tout est là Je comprends pas bien sûr que je ne comprends pas avec ça forcément c'est ça j'arrive pas à piger là Faut l'activer ce truc là ou quoi ? Je vais tenter mon truc mais bon c'est un peu de la merde Evidemment que ça ne l'a pas trop trop Je vais venir de votre côté Attendez 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 Est-ce que je peux l'enfoncer dedans ? Mais où est-ce qu'il va lui ? Ohlala mais quel enfer ! Je peux l'enfoncer dedans par là ? Ah putain voilà ! D'accord ok donc c'est ça. Il fallait l'enfoncer là-dedans évidemment. Ah voilà et c'est maintenant je vais pouvoir le coller. Ah voilà putain c'est maintenant je peux coller ça. Oh l'enfer ! L'enfer ! Voilà et maintenant ça va bien se coller bien sûr. Voilà bon mais cela dit alors certes si j'actionne le bordel là-haut après il faut réussir à toucher ça. Mais du coup ça veut dire qu'il faut... Il faut mettre genre celui-là. Là quand je vais taper ça va aller là. C'est pas hyper droit en plus. Bon on va essayer on va voir. Ah oui ça va très 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 fort là. Mais le problème c'est qu'évidemment il est pas du tout positionné à l'endroit où il devrait être. Quoi ? Oh putain ça se barre en plus ! Oh mon dieu ! Bon. C'est pas évident quand même. Ah mais les deux se sont barrés ? Quoi ? Oh putain mais vas-y ! Mais quelle angoisse ! Oh ho 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 ! Il est bien mis là c'est bon ? Ok j'arrive pas à le... C'est de la merde hein ! Bon. En fait ce qu'il faut... Oui. Faut pas que ce soit juste une barre. Il faut que... Il faut que je mette une barre. Non mais c'est hyper chaud quoi. Il faut que je mette une barre. Euh... Comme ça je dirais. Et une barre... En vrai c'est peut-être pas mal là. Peut-être que là ça peut passer directement. Parce que là il fait ça. Boum. Même si je pense qu'il faut en mettre une autre en vrai. On va essayer comme ça. Oui mais non ça part de l'autre côté. Eh oui c'est ça. Donc... Je pense qu'il faut foutre ça. Genre comme ça à peu près quoi tu vois. Et espérer qu'il va l'envoyer dans le bon truc. J'ai l'impression que c'est ça. C'est un peu de la merde mais bon. On va voir. Ah non je suis con je peux le poser. Attends. N'oublions pas je peux le faire. Je peux le poser moi. Eh oui. On n'est pas obligé d'attendre que la boule arrive. Je peux la poser où je veux. Eh oui. Attends. Oui. Je peux la poser moi même où je veux. Bien sûr. Donc. Oui. Donc ça veut dire que... Je peux la poser où je veux. Ton genre. C'est peut-être là d'ailleurs que Rétrospective peut nous aider. Je trouve ça quand même chaud. La vache. Je trouve ça quand même chaud. Alors attends. Attends un peu. Réussir à viser pile poil là le centre. Et ça paraît extrêmement complexe. Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi réfléchir. Un petit café tiens. Il a trop froidi en plus. Bravo. C'est de la géométrie niveau 4ème. Il y en a qui me titillent pour le ban quand même. Il y en a qui me titillent pour le ban les gars. Comme par hasard évidemment des gens qu'on a jamais vu. Je suis en train de me dire qu'il va falloir que je le fasse mais de l'autre côté. Ça va être chaud. Dans tous les cas. Quelle que soit la solution que je vois dans ma tête. Réussir à viser pile poil le centre de la cible. Me semble extrêmement chaud. Il doit y avoir une méthode que je ne comprends pas. Que je ne visualise pas. Pour qu'on puisse y arriver vraiment forcément. Mais je vois pas comment faire. Si ou alors si. Le rétrospective. Je mets la boule en haut de la rampe. Tu vois. Je la fais descendre. Et ensuite je fais rétrospective. Tu vois. Et là. Mais si c'est ça. Et en fait je pense que c'est ça en vrai. Je pense que c'est ça. C'est le seul moyen de réussir à viser pile poil le centre. En fait je trouve ça chaud quand même. Je trouve ça chaud. C'est le seul moyen de réussir. Voyons. Merci Elbibou pour les 5 balles. Qu'est-ce qu'il dit ? Pouet, pouet, pouet. C'est un test pour les modos pour vous réveiller. Pourquoi ils sont endormis ? Comment j'ai une démerdée là ? Vache. Pas évident du tout. Est-ce que prendre la boule moi-même... Et je comprends toujours pas ce truc là qui doit être une sorte d'exemple. Je ne comprends pas à quoi ça sert non plus. Ça c'est pareil, ça m'échappe. Ils veulent quand même pas que... Il veut quand même pas que je fasse rebondir le bordel là. Attends. Mais si, c'est ça ! C'est ça, c'est pour faire rebondir la balle là. Pour que ça atteigne la cible. C'est ça les gars. C'est ça. C'est pour ça qu'elle est là la plaque. C'est pour le faire rebondir. En revue, le poids ça paraît bizarre mais ça doit être ça. C'est la seule explication. Bah oui, c'est ça. Donc en fait, il ne faut pas que je prenne la boule. Bon. Ça paraît tellement chaud. Ça paraît tellement dur. Peut-être que je peux le fortifier. Genre je mets là. Genre là devant. En moitié, tu vois. Tu pleures comme ça. Non, pas comme ça. Putain, mais quelle angoisse. C'est pas possible. Mais putain, ça a tout pété. Oh putain. Mais c'est l'enfer atomique. Quel enfer ! Mais quel enfer ! Mais c'est pas vrai ! Mais quel enfer ! Mais quel enfer ! Putain ! Bon, ça me paraît pas mal comme ça. Oh la 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 la. Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ce délire ? En fait, elle saute pas la boule. Elle saute pas la boule. Est-ce qu'il y a moyen ? Peut-être si je mets complètement en bas. Si je mets le morceau de bois vraiment plus vers le bas pour le faire monter. Tu vois. Mais non, il n'y a pas assez de puissance. Il n'y a pas assez de puissance ! Non, non. En fait, je me suis trompé. Non, il n'y a pas de ricochet à faire sur la plaque. Il n'y a pas assez de puissance. C'est pas assez puissant. Alors peut-être qu'avec le pieu... Peut-être qu'avec le pieu... Peut-être que si j'accroche le pieu, il y aura assez de puissance. Mais ça m'étonnerait. Non, je suis en train d'imaginer une autre solution. J'imagine une autre solution les gars ! Attends. Pourtant, là, il l'a envoyé vraiment loin, tu vois. Bizarrement. Si je le mets comme ça... Si je le mets là... Ça, je n'ai pas le choix. Il y a un seul côté où je peux l'accrocher, de toute façon. La seule différence, c'est que je peux le mettre à gauche. Si je le mets à gauche... Attends. Attends, mais les gars, je trouve ça méga dur. Ce truc est plus dur que tous les sanctuaires de Breath of the Wild. Et je déconne pas, en plus. Mais putain, mais tout se pète la gueule ! Oh là 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 ! Mais quel enfer ! Mais ce n'est pas possible ! Non mais attendez, mais oh ! Oh putain... Oh putain... Oh putain... Mais qui t'a dit le colis là ? Oh putain... Oh putain ! Oh putain ! Mais c'est pas vrai Mais putain c'est de la merde Oh la 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 Mais je suis dedans Comment ça peut partir putain Mais c'est pourri Oh la 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 Oh la vache Bon Faut que je réfléchisse là Ce bordel est incompréhensible Alors Réfléchissons Si je vais de l'autre côté Mais les gars je trouve ça super dur J'imagine que tout le monde y arriver en deux minutes Je suis au courant les gars On sait Cherchez pas Pensez Ça peut s'arrêter les boules là A un moment donné ou pas Ça va me faire chier jusqu'au bout ça Attendez Tu peux la fermer saloperie de boule Tu peux te mettre là et pas bouger ou pas Mets-toi là et ne bouge pas J'en peux plus Tu bouges pas Oh la 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 Mais quel enfer Mais quel enfer Alors si je fais de ce côté là Là Tu te colles là c'est bon Voilà Si je fais de ce côté J'ai une idée J'ai une idée C'est pas possible Qu'est-ce que c'est que ce truc Mais c'est le même côté là non Je suis gouré là Non je ne suis pas gouré Si Non En fait c'est mieux comme ça Il faut faire de ce côté Voilà Ça va être plus simple De ce côté là C'est ça qu'il fallait faire Ça va rester complexe Mais bon Là on va peut-être réussir à faire quelque chose Alors Alors Là Je pense qu'il y a moyen d'y arriver Est-ce que je dois faire le rétrospectif Genre si je la mets là Mais je vais aller trop vite Je la pose là par exemple Le temps que je revienne là-haut Boum Ça passe là Je pense que c'est là Qu'il faut faire le rétrospectif A mon avis Alors voyons Pas la peine d'y aller trop fort Mais putain C'était ça Ok D'accord Je pense que le centre de la cible C'est pour le coffre Ah non Ah putain quoi Il y en a un autre là-bas Mais il est apparu là Ou il est arrivé là depuis toujours J'y suis arrivé C'était bien rétrospectif en fait Putain Oh la vache La vache Jamais les gamins Jamais les gamins vont arriver à faire ça Jamais les gars S'il y a un QI supérieur Les gars Comme le gros ours A autant galérer Alors le commun des mortels On n'en parle même pas Bon par contre Ça là-bas C'est nouveau là-bas Alors maintenant je comprends Pourquoi il y a une plaque La plaque elle est là Pour nous emmerder Elle est là pour nous empêcher De faire l'autre Et en fait l'autre C'est le coffre Voilà Faut faire celui-là Si on veut le coffre Ok Mais moi je veux le coffre Les gars Bon On a compris Ça va aller plus vite maintenant Euh Ok Je pense d'ailleurs Que j'ai pigé Les gens On va virer ça Mais non Pas ça Oh la la Mais quelle angoisse Cette interface Possible C'est démoniaque Comment je peux réussir A le maintenir Là-haut Cette connerie Ah si J'ai une idée Et viens Du con Est-ce qu'on peut Le planter là-haut Ah merde On a la hauteur maximum Attends Je peux pas le coller là-haut En fait Ah merde Ah attends Je peux pas le coller là-haut Mais Ah mais attends Si Attends Attends Je fais ça Voilà Ah mais c'est une mécanique Qui est tellement bizarre Aussi De pouvoir transpercer Certaines parties De structure Et pas d'autres Et avec ce pieu Uniquement C'est tellement bizarre Oui De quoi Que Voilà Je fais ça Voilà Et là Voilà Mais comment ça Pourquoi Il se colle pas Allo 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 C'est pas assez puissant C'est peut-être pour ça Qu'il y en a d'autres Putain Mais cette boule Ce sanctuaire Est plus relou Que tous les sanctuaires De Breath of the Wild Réunis Faut être motivé Voyons Ah mais non Pas comme ça Attendez Ah non J'ai été con Pas de ce côté En fait Attendez Comme ça C'est mieux Comme ça Ça me paraît mieux Mais non Il veut pas aller en haut On est au maximum Mais non Il peut pas aller plus en hauteur Oh quel enfer Mais quel enfer Reviens alors Mais je vais péter un boulon Avec cette ergonomie C'est pas possible Je pense que je vais m'arracher Les cheveux Avant les 200 heures A mon avis Je vais avoir des cheveux blancs Les gars Je vais me faire des cheveux blancs Avec ce jeu Mais monte Putain Mais quel enfer Mais c'est pas possible Putain Je vous jure C'est horrible Faites le Vous allez vite comprendre Bon Il peut se coller en haut Ou pas Oh les Mais ça tient pas Putain mais ça rend fou Pourquoi ça tient pas Pourquoi il tient pas d'abord Pourquoi C'est quoi le problème là Je vais prendre de la super glue Les gars Là Bon mais ça tient pas Ça tient pas Ça tient pas Ça tient pas Réfléchissons 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 Bon Faut faire autrement C'est pas comme ça Comment je peux déplacer la barre Est-ce que rétrospective encore pourrait m'aider ? Ce serait rétrospective peut-être C'est peut-être rétrospective Attends 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 Ça doit pas être ça Ça doit pas être ça Après je vois pas comment faire autrement Je peux pas les mettre plus haut Bon je peux pas les insérer dans le bloc d'une autre façon Si je les mets en bas Ça n'a évidemment aucun intérêt de les mettre en bas Je comprends pas Ça ne tient pas Est-ce que je les ai mal mis ? Est-ce que je dois Rajouter peut-être une barre Peut-être qu'avec la barre ça va mieux tenir Peut-être qu'avec une barre là ça tiendra mieux Peut-être Peut-être Est-ce que si je rajoute une barre comme ça pour plus de solidité Pourquoi ça se colle pas là ? Ah ça y est On va coller les deux En fait je devrais réusser à coller les deux On voit tellement mal Je vois pas où on est Putain on voit rien Je vois pas où je suis là Mais pourquoi il s'est mis comme ça ? Ça tient là ? Mais là ça tient Bon mais là ça tient Non mais franchement les gars C'est-à-dire que ça voulait pas tenir avec uniquement le pieu fixé Mais si tu rajoutes une espèce de morceau de bois à la con qui est collé dessus Ben là ça va tenir Là je te dis ça tient Regardez Et pourtant c'est uniquement avec un truc et pas l'autre Le pieu là ne sert à rien Il est pas tenu il sert à rien C'est juste avec le pieu qui est là plus l'autre Donc ça n'a pas trop de sens Bon bref Allons-y Eh ben dis donc Restons calme hein Alors Il faut le mettre de l'autre côté Je vous jure que ça me rend fou Vraiment ça me rend fou Mais vraiment les gars Je vais devenir chèvre avant la fin C'est pas possible autrement Allez Ah vrai J'ai réussi à mourir Mais je vais réussir à mourir Ça c'est six cœurs ça Putain c'est du gâchis C'est du gâchis Bon allons-y Attends je me trompe pas Non ça devrait être bon Ça devrait être pas mal Quoi ? Quoi ? Oh je l'ai mis trop sans doute Je pense qu'il est trop haut Je pense que c'est trop mais dégage Mais c'est pas vrai Je pense que j'ai mis trop haut Mais c'est vraiment infernal C'est vraiment infernal Je vous jure les gars C'est infernal Plus vers le bas peut-être Plus vers le bas Là il est plus vers le bas Mais non mais j'ai pris la boule Mais j'en peux plus J'ai pris la boule seulement La boule Pourquoi ça l'a collé Mais j'en peux plus là Mais ça va être ça pendant combien d'heures ? Oh putain Comment je fais là ? Mais ça fonctionne pas leur bordel là ou quoi là ? C'est pas suffisant 6 ans On va y arriver. Ça n'arrive pas, là j'ai pété un câble, attention. Mais putain de boule ! Bon ok, ce n'est pas assez rapide, je vais refaire le rembobinage, à mon avis c'est ça, ce qu'il faudrait faire c'est le rembobinage mais il faut que la boule aille plus vite. Comment faire en sorte que la boule aille plus vite ? Ah oui, avec ça. En fait je suis obligé d'utiliser ça. Je dois prendre la rampe. Il faut que ça aille plus vite. Je suis obligé d'utiliser ça. Je suis obligé d'utiliser ça. Je suis obligé d'utiliser ça. Quoi ? Mais j'appuie sur saisir, là. Pourquoi ça marche pas ? Allo ? Ça n'a aucun sens. Ah, il faut autant que ça soit vert. C'est pas vert. Mais quel enfer ! Bon, je pense que je n'ai pas du tout la solution officielle sinon je galérerais pas autant. Quel enfer ! Mais quel enfer ! Ça ne va pas être comme ça. Vraiment. Il faut avoir une autre solution. Bah alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne marche pas ? C'est pas possible. Ça en fout. Non mais c'est pas bon, là, de toute façon. On va plus vers le milieu. Là, c'est bon. On va plus. Hopps ! Mais c'est pas vrai ! Deux mondes ! Deux mondes ! Je ne peux pas tomber ! Je suis bloqué ! En fait, elle est déjà contre ! Ils avaient prévu le coup ! Elle est déjà contre la cible ! On ne peut pas le faire, ça ne marche pas ! Ils avaient prévu le coup du filotage ! Bon, ils avaient prévu le coup ! Tant pis pour moi ! Bon, ça commence à me gonfler, ces conneries ! Réfléchissons ! On ne peut pas le faire comme ça ! Il ne faut pas aller bien l'envoyer ! Pourquoi je n'y arrive pas ? Quel est le problème ? Alors, je peux reprendre ça, déjà ! C'est ça que je veux ! Ohlala, le bordel qui bug à moitié ! Je ne peux pas prendre le truc ! Mais putain, comment ça ? Je ne peux pas le reprendre ? Genre, c'est trop haut ! Mais ça, je peux ! Mais enfin, ça, je peux ! Je ne peux pas reprendre celui-là ? Ah ça y est ! Ohlala, mais ça déconne les gars ! Et ils déconnent quand même leur jeu, là ! Ça rend un peu fou ! Euh... Avec ça, je peux taper plus fort ! Peut-être qu'avec ça, je tape plus fort, on va savoir ! Je vais le mettre devant, on va voir ! Ah, c'est tellement pas clair ! Donc, elles viennent ! C'est insupportable ! Je ne voulais pas que tu te mettes là aussi haut, bordel ! Je vais attendre que ça marche ! Après, peut-être que... Oh, mais la boule ! Mais ce n'est pas possible ! Tour en fou ! Tour en fou ! Ah non, il n'y a pas assez de puissance ! Il n'y a pas assez de puissance ! Il n'y a pas assez de puissance ! What ? Non, mais je ne peux pas y arriver comme ça ! C'est impossible ! C'est impossible comme ça ! Comment je peux faire en sorte que ça aille plus vite ? Mais non, c'est... Putain, je ne comprends pas ! Il faudrait... Si j'ai à la cheveu là... Est-ce que si j'ai à la cheveu là, elle prendra plus de vitesse ? Mais pas assez quand même ! Ça m'étonnerait ! Il n'y aura pas assez de vitesse ! Parce que là, quand elle tombe, elle perd de la vitesse ! On ne voit rien ! Mais... Comment tu veux faire ? Compliqué tout ça ! Le bras de levier ! Il faut faire un bras de levier ! Genre, il faut prendre la boule comme ça, avec ça, et ça va le propulser plus fort ! Une seconde ! Une seconde ! Merci grosses et biches ! Pour les 43 mois, merci beaucoup ! Tu es bien bon ! Merci Jean pour les deux balles ! Fais le chant des tempêtes ! C'est ça, c'est le chant des tempêtes ! Tout à fait Jean ! Et merci OM the best pour les 10 balles ! Courage, tu n'es pas seul ! Je te rassure, j'ai mis 45 minutes ! Dans ce sanctuaire ! Je me sens moins con à te voir galérer, sinon je ne galère pas à moi les gars ! Sachez que la Solus, je l'avais depuis le début ! Mais c'est pour vous laisser réfléchir que je ne finis pas le sanctuaire directement ! En tout cas, ce n'est pas évident ! Pas évident du tout ! Là, il a été vite, non ? Des fois, il va plus ou moins vite ! Non mais ce n'est pas une question de vitesse de la boule, en fait ! Parce que là, elle va déjà vite ! Ce n'est pas une question de vitesse de la boule ! Ce n'est pas une question de vitesse de la boule ! Clairement pas ! Clairement pas ! Oh la la, mais qu'est-ce que c'est pénible ! Oh la la, mais mon dieu ! Oh ! Bon ! Par exemple, là il y aura plus de puissance ! Il faudrait juste que ça arrive là ! Il y aura plus de puissance ! Peut-être qu'avec plus de puissance ! Je la mets là ! Ça va aller trop vite ! On va faire ceci ! Pas maintenant ! Voilà ! Maintenant ! Attendez ! Il ne faut pas chauffer ! Voyons ! Ah d'accord ! Il va à 2 km heure ! Ouais ! Ça n'a aucun sens ! Ça n'a aucun sens ! Mais ça n'a aucun sens ! Elle est arrivé au niveau, même pas au niveau du pieux ! C'est juste parce que le bordel est là ! Il considère qu'il y a plus de puissance ! Mais en vrai, il n'y a pas plus de puissance ! Vu que la boule arrive là ! Pour moi, elle n'aurait pas dû être propulsée plus vite ! Je ne sais pas ! J'ai du mal à comprendre la physique ! Est-ce que ça vous paraît logique à vous ? Ça me paraît moyennement logique quand même ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Comment on va ? Il n'y a pas plus de puissance parce que j'ai mis le pylône ! Il y aurait plus de puissance si ça touchait vraiment le pylône ! Enfin le pieux ! Mais là, ça continue à toucher la barre ! Il n'y a pas plus de puissance au niveau de la barre ! C'est pareil ! Et pourtant, il allait plus vite cette fois-ci ! Donc, ouais, ok ! Comment on va ? Je ne comprends pas ! Alors, tout ça pour quoi, finalement ? Tout ça pour un vieux remède éclaté ! Ça fait plaisir ! Ça fait plaisir, les gars ! Le truc qu'on peut déjà en crafter, sans doute, 30 maintenant ! Avec la cuisine ! Aïe, 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 aïe ! Vraiment, c'est... Vraiment, ils ne savent pas quoi donner en récompense dans ces jeux ! Ils ne savent plus quoi donner ! Ils sont désespérés ! Ils sont désespérés ! Dans tous les jeux, hein ! Ils ne savent pas ! Ils veulent mettre plein de loot, plein de coffres, parce qu'ils savent que ça fait vendre ! Ils savent que les joueurs veulent des coffres, veulent des loot à foison ! Mais ils ne savent pas quoi mettre dedans ! Ils n'y arrivent pas ! Alors du cosmétique, du truc, des sous, qu'ils ne savent à rien, de l'argent, qu'ils ne servent à rien ! Ça, c'est God of War, les cosmétiques, c'est Star Wars ! Là, c'est carrément, c'est encore plus du foutage de gueule ! C'est... Ils ne savent pas ! Ils ne savent pas, ils sont à l'agonie ! Il faut mettre des coffres, mais on ne sait pas quoi mettre dedans, les gars ! Ils sont à l'agonie ! Eh oui ! C'est pas la physique du jeu qui est chelou, pour le coup c'est normal ! C'est normal qu'il y ait plus de puissance ! Parce qu'on alourdi le truc ! Mais à la base, je ne pense pas moi ! Moi, je ne pense pas ! Evidemment que le bordel total... Vous comprenez bien ce que je veux dire ! Bien sûr qu'il y a plus de puissance là, ici, là, si tu rajoutes ça, évidemment ! Mais la question que je pose, c'est est-ce qu'il y a plus de puissance ? Imaginons qu'un projectile va venir ici, D'accord ? Qu'il y ait ça ou qu'il n'y ait pas ça ! Sachant que ça, ça va aller à la même vitesse, de la même façon, pour le propulser ! Donc la question c'est, est-ce qu'il y aura plus de puissance en fonction de si il y a un truc ici ? Genre si là, c'est plus long ou pas ? Moi, je ne pense pas, ou même plus lourd ! Je ne pense pas, les gars ! Je ne pense pas ! On a l'appareil qui va le faire à la même vitesse, de la même façon ! Si quelque chose arrive ici, peu importe pour moi ce qu'il y a là ! Qu'il y ait rien ou qu'il y ait quelque chose, à mon avis, ça ne changera rien ! Mais peut-être que je me trompe ! Là, c'est ce que je pense ! Mais peut-être que, peut-être que non ! J'en suis pas sûr à 100% ! Moi, je dirais que, je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de puissance ! Si ça tape là ! Vraiment au même endroit ! Peut-être que je me trompe ! Peut-être que je me trompe ! Peut-être, je ne sais pas ! Bon, quittons cet endroit maléfique ! Tu as tapé avec la pointe ! Ah bon ? Ce n'est pas possible, ils venaient de la même façon ! Je ne peux pas taper avec la pointe ! La boule vient toujours de la même façon ! La balle de baseball géante ! Elle vient de la même façon ! Pareil ! Donc, je ne peux pas... J'ai forcément tapé au même endroit à chaque fois ! Non ? Comment je peux taper à un autre endroit ? Après, oui, c'est vrai que c'est moi qui active le truc ! Vu que j'active le truc, peut-être que ça ne tape pas toujours exactement au même endroit ! Effectivement ! Vu que j'active le bordel moi-même, oui, ça ne tape pas toujours au même endroit ! Bref ! Ok, non, ça doit être logique ! Mais bon, c'était quand même un peu bordélique ! J'espère que tous les sanctuaires ne vont pas être comme ça ! Il y avait une autre façon ou ce que j'ai fait, c'est la soluce officielle ? Ah ben, ils ont tout remis du coup ! Donc, avec ça, on devrait réussir à comprendre comment... Comment accéder au coffre ! Normalement ! Et même avec le pieu, les deux pieux et ça, je ne vois toujours pas ! Alors, ah mais si ! Si, ça y est, je vois ! Ça y est, je vois, oui ! Il faut le faire sur le coffre ! Sur le côté, bien sûr ! Genre, si je fais comme ça... Après, on va mettre la plateforme dessus ! Voilà, c'est ça le délire ! Il faut le mettre comme ça ! Mais l'autre devrait être au même endroit ! Mais non ! Mais ce n'est pas vrai ! Je n'ai jamais demandé de faire ça ! Mais ça rend fou ! Voyons ! On reprend, calmement ! Vas-y ! Oh non ! Oh non ! Mais ça rend fou ! Voyons ! Je n'ai jamais demandé ça ! Ah oui, non ! Je suis con, il ne faut pas le mettre autant ! Il ne faut pas le mettre autant ! Sinon, je ne pourrais même pas mettre la planche ! Il a disparu ! Je ne sais pas c'est quoi, là ! Elle est passée où ? Elle a disparu ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Et comment c'est possible ? Le pieu a disparu, là ? Qu'est-ce qu'il y a eu, là ? Je ne comprends rien ! Il est passé où, le pieu ? Mais ce n'est pas possible ! Mais ce n'est pas possible ! Je ne comprends pas ! On dirait qu'il a disparu ! Il a dépopé ! Pourquoi ? On va revenir dans le temple et repartir ! Si je me TP, là, il va réapparaître, non ? Il n'a pas fusionné avec l'autre ? Il est là ? Non, non, il est seul ! Non, non, il est seul, là, le pieu qui est là, je ne sais pas ! J'en sais rien ! Je commence à me gonfler, là ! Allez, dis-donc ! Si ça commence comme ça au début, ça va être quoi à la fin ? Alors, est-ce que c'est réapparu ? Allez, on va virer ça, sinon ça va le coller ! C'est imbitable, imbitable ! On reprend ! On va remettre celui-là, là ! Alors, à mon avis... On peut-le un peu... Ça paraît pas mal... ... C'est pas mal, là, non ? Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, mais... Il faut... Mais non, même pas ! Attends... Ah si, on peut le coller, là, du coup ! Donc, c'est ça ! Voilà, c'est ça ! Je pense que c'est comme ça ! Après, j'aurais pu directement sauter, sans doute ! Attends, je vais faire un test ! Est-ce qu'une structure qu'on place, on peut utiliser ça ? On peut ! On peut l'ouvrir, là ? Voilà ! Un grand non-orbe ! Allez ! Il est temps de foutre le camp ! Non, mais après, je dis pas, c'est intéressant ! Mais c'est... C'est les mécaniques... Putain ! Ça te demande un petit temps d'adaptation, quand même, hein ! Sans... Sans... Sans devenir fou, hein ! Alors... Bon, on va aller à Latour ! Monsieur Latour ! Il faut qu'on fasse de... De la bouffe, aussi ! De la bouffe, les gars ! De la bouffe ! Ils ont tous ces plans ! Ah, mais attends ! Ah, mais je vais pas pouvoir y accéder ! Ah, ben oui, sinon c'est trop facile ! Ah, ben d'accord ! Ah ben attendez, attendez ! Le jeu est en train de me dire non ! Le jeu me dit non ! On va checker s'il n'y a pas un Titan... Ah, peut-être par là-bas, il y a des vilains ! Parce que là, même si je grimpe... Vu les pieux... Ah, d'accord ! Ah, mais c'est par là, en fait ! Ok ! Ah, ils veulent qu'on passe par là ! D'accord ! Heureusement que les tours sont différentes de Breath of the Wild ! Très bien ! Ben, on y va ! Donc là, je pourrais presque arriver devant lui ! En faisant le truc ! Ils sont nombreux, là ! Ah mais non, il est seul ! Oh ! Il est seul ! Je m'en mêle les pinceaux avec tous ces portos ! Je m'en mêle les pinceaux, les gars ! Il n'y a pas vu ? Oh ! 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 Ah ! Il n'y a pas vu ! Ah ça y est ! Non ? Il m'a vu ou pas ? C'est pas clair. Il m'a vu. Oh de con ! Oh la vache ! Oh ! Oh l'enculé ! Merde ! Je vais lancer ça aussi mais il est loin ! Voilà ! Une bien belle bataille ! Il s'est fait péter la gueule ! C'est quand même marrant comment il se retourne, comment il se barre pour aller choper des tonneaux et nous les balancer, c'est rigolo ! Mais bon, il s'est quand même fait avoir ! Oh la la ! Calmez-vous les gars ! Ah merde ! J'aurais dû... Ah mais je ne suis pas encore ! Ah mais je l'ai remis trop ! Je l'ai fait trop remonter, du coup quand je l'ai arrêtée, forcément... Bah elle est pas redescendue quoi ! Elle est remontée trop haut ! Elle est remontée trop haut ! Voilà ce qu'il s'est passé ! Épée de soldats, c'est un peu... C'est intéressant ça ! Par rapport à ce que j'ai, ça m'étonnerait ! On va la laisser... Attention, il y en a d'autres qui sont capables de l'envoyer dessus ! Ah mais attends, je dois pouvoir faire le... Merde, il y arrive ! Euh, comment je fais ça déjà ? Attends... Oh, je prends une bonne... Ah oui, je ne peux pas du coup, j'ai que des armes ! Oui, je dois pouvoir amalgamer cette arme-là ! Bon, bref ! Oh non, je dois vraiment utiliser ça là ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Non, on ne peut pas faire ça, ça ! Ça ne remet quasiment rien ! Allez ! J'ai eu 5 plantés, pas mal ! Est-ce qu'ils balancent la boule ? Est-ce qu'ils sont bloqués ? Ils sont bloqués ! Ah d'accord ! Oh la vache ! Il y a une armure ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! On se ramène tous ! Ils sont bloqués là vraiment ? C'est ridicule ! Ils sont tous bloqués ! Ils sont bloqués ! Ils sont bloqués ! Ah oui, il est cordé ! Là tu le touche ! C'est cela oui ! Qu'est-ce que je peux ? Ça, ça va peu les dégâts ça ! Ils ont profité ! J'ai plein de flèches ! Bon, il n'y a plus que le gros ! Il ne me voit plus là ? Ah ! La fin du combat ! Comme vous le voyez, c'est encore une IA incroyable ! Ah d'accord ! Donc, j'ai looté quoi ? Ah non, je ne veux pas... L'ergonomie, ça rendra fou avant la fin, je pense par contre ! Ah ! Qu'est-ce que j'ai looté ? J'ai mis une arme qui s'est pétée là ! Non ? Ah, je pensais ! Merde ! Ah ! Est-ce que ça, je veux l'amalgamer avec ce truc-là ! Bon, de l'autre côté, la lance ! La lance, non, ce n'est pas le bon move ! On pourrait le faire avec... C'est une épée Boko, ça ? On va se faire le gros vida avec ça ! On va essayer une technique ! Pas sûr, ça fonctionne ! Il est seul ? Ah non, il n'est pas seul en plus ! Attention à l'autre là-bas ! Il regarde de l'autre côté ! Oh ! Il l'a vu ? Non ! Il l'a vu ! Il l'a vu ! Ce n'est pas vrai, ce n'est pas normal ça ! Il m'a entendu alors que bon, ça ne fait pas douloureux ce que j'ai fait ! Ah d'accord ! On va dire, c'est bon ! On va aller voir, ça vient d'un peu ! C'est un peu de temps ! On va aller voir, on va aller voir, ça vient d'ailleurs ! Le bruit, c'est bon ! Le bruit, c'est un peu de temps ! Je vais aller voir ! Ça va aller voir, les gars, pas de l'a vu ! Oh tu t'en vas là ? Bah c'est la nuit. Faut partir monsieur, s'il vous plaît. Mais non ! Allez, va-t'en là ! Retourne à ta place, s'il te plait. Je ne veux pas partir. Tu ne me vois plus là. Regarde, je ne suis plus là. Alors on va reprendre. Je vais essayer de bien tirer sur les tonneaux. J'ai dû me tromper tout à l'heure. Je ne sais pas ce que j'ai vu dessus. On reprend. Je suis quand même étonné. Rien que le fait de faire ça, ça le réveille. Je fais ça, je prends le tonneau. Voilà, ça le réveille. Mais non ! Il est où mon arc ? Oh la 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 ! Mon arc n'est pas là sur moi ! Non ! Mais ce n'est pas vrai ! Ça va aller ! Je vous offre du beau gameplay les gars ! Oh putain ! Du beau gameplay les gars ! Donc ce n'est pas logique qu'il se réveille juste comme ça quand je prends un tonneau. Ça ne fait pas de bruit ! Ah il revient là déjà ? Ah oui d'accord ! Là ça fait mouche. Il y a d'autres barils là-haut. Mais... Laisse pouvoir... Ah quoi que... Ouais peut-être. Et ce... C'est plus le débrouille ! A coup sur la planche ! C'est plus le débrouille ! Hmm... Il y a d'autres barils ! Trop ! Mais... Il y a d'autres barils d'un coup de Guidry ! C'est plus le débrouille ! C'est plus le débrouille ! C'est plus le débrouille ! Un coup ! En plus ! Voilà. Grand maillet hérissé. Ah d'accord, il a disparu. Parfait ! J'étais à deux doigts de le choper. Non ! C'est parce qu'il est enflammé du coup. Il est enflammé les gars. C'est dommage. Bon, du coup là je peux me prendre une nouvelle arme. C'est quoi ça ? Épée de voyageur. Donc là je peux l'amalgamer avec ça, je pense. Voilà ce qui me fait une arme à 22 de dégâts. 22 de dégâts. Voilà ! C'est beau non ? Bien sûr c'est beau. Ben dis donc je galère. Je galère les gars, je galère on peut le dire. Ok, bon la tour est là. On va quand même finir de clean le camp là. Alors il y a lui. Alors j'ai envie de tenter de... Mais bon à tout, il va me voir encore. J'ai envie de tenter de faire ça mais... Alors là il me voit pas d'accord. On va attend, si je fais ça... Merde ! Putain je me gourre de tout, c'est l'enfer. Je me gourre, oh la 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 la... Oh la 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 la... Ah il est pas mort là ? Ah ! Un arc beaucoup mieux que ce que j'avais. Ben voilà ! On n'a plus que les gars finalement cette histoire là. Un peu le bordel mais bon. Alors... Il n'y a pas un petit coffre là ? Ce serait logique quand même qu'il y ait un petit coffre quelque part. Oh c'est beau ! Oh si c'est beau. Regardez. Vous savez que c'est pas beau vous ça. Il vous plaise pas vous ces arbres là. Vous êtes blasé les gars. Bien sûr que c'est beau. Il n'y avait pas de coffre là ? Genre tu tues tout le monde pour pas grand chose finalement là. C'est bizarre. On a tué tout le monde. Je peux pas croire qu'il n'y ait pas de coffre. Non s'il vous plaît là ils sont où les coffres ? Non là non 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 ! Ils sont où les coffres ? Déjà je prends la vision de griller. Ah non il n'y a pas de coffre. On s'est fait avoir les gars. On nous a eu, on nous a eu, on nous a eu. Là il n'y a pas de coffre non plus. Il y a des pommes. Des pommes et des glands grillés. C'est une métaphore ça. Eh bien... Alors cette tour du coup faut la gravir ou pas ? Ouvrir. Non il ne faut plus les gravir. Non non. On va pouvoir y accéder directement avec ça. D'accord. Peut-être qu'il y a un campement d'ennemis du coup en bas de chaque tour. Et c'est juste ça ? Peut-être c'est ça hein ? Juste des ennemis en bas de chaque tour et du coup voilà s'ils te bloquent un petit peu l'accès. Après peut-être que la porte... Peut-être qu'on ne peut pas ouvrir la porte si tu n'as pas pété tous les ennemis. C'est peut-être ça. Ce qui expliquerait sinon tu peux rush quoi. Sinon tu as juste à rush jusque là, tu ouvres la porte c'est fini. Mais peut-être que la porte ne s'ouvre pas si on ne pète pas tous les ennemis. C'est possible. C'est possible. Mais ça ne va pas mettre à jour le souterrain vu que là c'est autre chose. Il y a plein de petites îles là. Attendez il y a des îles partout là on y va. Là. Elle est belle ça. Oh là-bas elle est grosse. Alors là je pense qu'il y a que dalle sur cette île je ne vois rien. Là-bas 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 elle est belle là. Regardez-moi ça elle est toute au dos du... Regardez cette île là elle est pas jolie peut-être. Mais si elle est jolie. Ah ça y est il se passe quelque chose. Voilà il y avait des fruits de feu pour faire des flèches de feu. Il y avait des fleurs radieuses. Il y avait des pommes. Une pomme d'or ! Alors vous voyez qu'il se passe quelque chose finalement. Regardez il y a même des glands. Il y a tout ce qu'il faut là des pommes d'or. Voilà des pommes. Encore des pommes d'or. Voilà des pommes tu vois. T'atterris sur une île et puis tu ramasses des pommes. Et vous vous êtes pas content vous. Hein ? Ça vous plaît pas ça les gars. D'aller sur une île et puis d'avoir des pommiers. Mais ça c'est parce que vous êtes blasés les gars. Vous êtes blasés. Bon il n'y a pas de kangourou ni rien sinon là. C'est une blague. Genre il y avait vraiment que ça ? Des pommes d'or et des pommes ? Ah oui vraiment non d'accord. Ah il y avait rien que ça d'accord. Je pensais que c'était une blague mais non. Non non. C'était bien ça d'accord. C'est... Ben merci. Eh bien merci pour cette île. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. A la prochaine. Euh voyons. Ah c'est ici. Il y avait une autre île là par contre. Ah merde. Elle a l'air plus grosse celle-là en plus. Attends. C'est celle-là ? Pas du tout. Elle est où ? Elle est là ? Tout va bien. Elle est là. Elle est en bas ou quoi ? Ahhhh ! Attendez le gars. Attendez. Attendez. Regardez-moi ça. Il y avait une autre île. Bon c'est clairement les meilleurs moments. Et comme par hasard c'est ce qu'ils ont montré dans la première bande à danse. Tout ça. C'est ce que je suis en train de faire. Evidemment. Parce qu'évidemment que c'est le meilleur truc du jeu. Evidemment les gars. Evidemment. C'est quoi ce gros non-œuf là ? Il y a un gros œuf. Un gros œuf. Qu'est-ce qu'il a cet œuf ? Qu'est-ce qu'il a ? C'est bizarre cet œuf non ? Il est curieux cet œuf. L'appel à l'avant. Oh ! Notre première fée. Il nous empêchera de mourir. Ah ! J'ai été con. J'aurais dû le retirer dessus. Tant pis. Ah ! Rampes de lancement pour un planeur. On le fera. C'est parfait. Il y a une fée. Il y a une autre fée. Il y a une autre fée. Merde. On ne dit pas qu'elle est partie. Si ? Oh non. Elle est partie la fée ? Merde. Est-ce que je ne devais pas tomber ? Ah ! Mais quel con ! Je devais sans doute tomber là pour choper un Korogu. Ça devait être ça. Ça devait être ça. Encore je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr les gars. Je me suis peut-être fait avoir. Je ne sais pas si je peux remonter en plus de là. Comment ça il y a des photos à faire ? Ah bon ? Il y a des photos à faire. Je vais être sûr. Je vais être sûr. Attends mais cette île n'est pas là uniquement pour choper une fée à la con. C'est pas possible. C'est pas possible. Hein Roger ? Roger ? Oh merde. Ça va être trop du jeu. C'est pas possible. Attendez. J'ai cru voir quelque chose pourtant. Euh... Ouais. Il y a ça aussi. Il y a aussi ça. Ah ça va nous permettre d'aller sur l'autre île qui est en face. Ok. Ça y est il se passe quelque chose. Donc on a le choix. On a le choix du planeur ou de prendre ceci et d'aller sur l'île en face. Qu'on ne connaît pas si je ne m'abuse. Euh... Non. On ne connaît pas. Mais on va faire ça les gars. On va faire ça. Ou alors on prend un planeur. Mais euh... Non. Je ne pense pas qu'il y ait de Kurogo en plus. Sinon ils auraient mis des petites fleurs autour. Là ils n'ont rien mis. Donc euh... Non, il n'y a juste rien finalement. Il y a juste qu'il n'y a rien. On va faire ça. Donc là, si je mets une petite turbine... Attendez qu'il est accroché là non ? Attendez, attendez ça. Je peux le faire bouger ça ? Oui. Non, c'est bon. Donc on est d'accord. Une petite turbine là. Et ça décolle. Ça y est, ça décolle. Ça y est, ça décolle. Il n'y a plus de jus là. Il n'y a plus de jus les gars. Il faut recharger la batterie. Caporal. Il n'y a plus de jus là. Il n'y a plus de jus les gars. Comment ça j'ai pas vu ? J'ai pas vu quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas vu quoi encore ? Qu'est-ce que j'ai pas vu ? Oh, c'est quoi ça ? N'empêche, il se passe plein de trucs dans les airs. Franchement, pour l'instant, c'est quand même le meilleur truc. Il se passe plein de trucs, regardez là. T'as un nuage à l'intérieur. Il y a une tempête, regardez. Tu vois des éclairs partout. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Regarde-moi ça. Et tu le vois de là, quoi. Ça, c'est ouf. C'est dingue. C'est bon, on peut repartir là. Il y a quand même plein de trucs de fou que l'on voit visuellement comme ça. Et ça, évidemment, c'est énorme. On stoppait tout là, les gars. Stop là, les gars. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Alors, ça, c'est l'aventure. Par contre, j'aurais tellement du... Après, j'ai les marmites portatives dont je devrais les utiliser. Là, je n'ai plus trop de soin. Maintenant, si on tombe sur un vilain ennemi, on va se faire avoir. Il y avait un là. On l'a vu un peu. Il est où ? Je ne le vois plus. Où es-tu ? Ah, c'est lui. Ah, c'est un gaulet. Oh ! Calme-toi. Il est seul. Il a l'air d'être seul. Ah, mais voilà. Il a trépassé. Donc, il y a une autre plateforme. D'accord. Bon, on va grimper. En espérant qu'on aura assez d'endurance, mais là, rien n'est moins sûr. Bon, là, c'est bon. Ah, je ne vais pas pouvoir aller là-haut. Attends, je peux y décrocher, ça ? C'est quoi, des coffres ? Si je pète, il va tomber là. Pas sûr. Je n'ai pas un bon emplacement. Attends, je peux aller ailleurs là ? Genre, ah non, d'accord. Ah, il n'y avait que ça, ici. Il y a un autre truc, par contre. Je pourrais me surélever, sans doute, avec cette plateforme, là. Peut-être pour tenter d'atteindre le haut. C'était bien un coffre, incroyable. Par contre, ouais, pour grimper, il faut que je prenne l'une ou l'autre de plateforme. On est d'accord. Et ici, il n'y a rien de plus, finalement. C'était un petit peu vide, cette histoire. Incroyable ! Serait-ce quelque chose d'intéressant ? Ah, dans les profondeurs, ça indique un secret. Putain, enfin, un truc, un truc, tu vois. Vous voyez, comme quoi, c'est possible. Comme quoi, tu peux. Incroyable ! Un truc intéressant. T'ouvres un coffre, il y a une carte qui indique un secret complètement ailleurs. Ah ben, merci. Euh, très bien. Ah ben, il y aura un secret dans les profondeurs. Ok. Merci beaucoup. Parfait. On va tenter de grimper avec ce truc-là. Je ne suis pas sûr qu'on va y arriver. Putain, j'ai fait tomber, j'ai fait tomber tout le truc. Est-ce que ça vaut le coup d'aller choper la turbine là-bas ? En même temps, je me dis, mais quel est l'intérêt de prendre celui-là plutôt que l'autre ? C'est pareil. Après, je peux aller à l'autre, en fait, il y a tellement d'îles, là. Je peux aller à l'autre île là-bas. Mais je préfère grimper, je pense. En fait, ce qui me fait vraiment peur, c'est qu'il va falloir quand même se rappeler de tous les petits îlots qu'on a déjà visités. Parce que ce n'est pas indiqué. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est comment j'ai fait, les gars, pour me rappeler des îles qu'on a visitées. Donc là, on sait qu'on a fait celle-là. Il faudrait peut-être que je mette, en fait, une balise, tu vois, aux endroits où il y a plein d'îles pour indiquer que, bon, mais les gars, ça, c'est fait. Sinon, oui, je peux mettre des marqueurs partout, mais bon, c'est un peu... On peut mettre des marqueurs partout, hein, voyons. On va dire que le marqueur qui indique qu'on a tout fait, c'est le cœur. Voilà. Le cœur, les gars, ça veut dire qu'on a tout fait. Que c'est déjà visité. Voilà. Non, l'étoile, l'étoile, c'est mieux. L'étoile, l'étoile, ça veut dire que zone visitée. Voilà. Voilà, c'est le mieux. C'est le mieux, clairement, c'est le mieux, les gars. C'est le mieux. Après, ce qui est étonnant, c'est que là, ils montrent ça. Ce qui veut dire que ce qu'on voit ici, c'est l'île qui est en haut, on est d'accord. En plus, ça se chevauche, quoi. Ça se chevauche, donc... Je préfère aller sur l'île du haut, là. Je peux pas... D'accord, je peux pas... Ah, quoi, quoi, attendez, j'ai pas essayé. Non, je peux pas, ça va être trop haut. J'ai pas essayé mon pouvoir, mais... Je suis où, ici, par rapport à... Ah, non, je peux pas pouvoir. Peut-être là, on va, ça m'étonnerait. Si ça marche, franchement, ce serait beau. Mais j'y crois pas trop. Ah, quoi que... Ah, attendez... Attendez... Si, là, ce serait beau. Peut-être que ça marche. Oh oui ! Ça, c'est beau. J'ai failli ne pas faire ça, les gars. J'ai failli prendre la plateforme et tenter d'aller en haut, avec des turbines inversées. Et en fait, on pouvait faire ça. Parfait. Ça, c'est excellent. Non, le jeu reprend du poil de la bête, les gars. Profitez-en. Profitez-en. Le jeu reprend du poil de la bête. Il faut en profiter, les gars. Profitez-en, les gars, profitez-en. Et si jamais je tombe, le pire, c'est que là, si tu tombes, genre, je vais vraiment atterrir en bas, quoi. Tu vois ? Donc là, c'est la catastrophe atomique. On est d'accord. C'est quoi, ça ? Oh putain, c'est quoi ce missile, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh putain, Zelda, il est prêt pour la guerre, là. Link est prêt pour la guerre. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je suis leak, les gars, et j'arrive. Attention. Il va me lancer des gros missiles. Il n'en peut plus. Ah, vous me faites tous chier, les gars. Tiens, prends ça. Il va me lancer des gros tomahawk, putain. Ah, c'est énorme. Incroyable. Voilà, je vous laisse avec Link sur un tomahawk pendant que j'ai pissé. C'est beau. Pipi ! ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? ... 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 En plus, là je pense que si tu tombes, tu n'as pas de deuxième chance, c'est fini. C'est terminé. Tu peux espérer de relancer ta save en espérant que tu aies un checkpoint ici. Oh, comment il flotte ! Votre seconde fée. Merci. On a kidnappé une fée les gars. Il y a un planeur ici et des turbines, d'accord. Ah, mais ce sera pour partir là, d'accord. On pourra aller en face, incroyable. On pourra aller là. Très bien. Quelle ambiance. Quelle ambiance sur ces îles quand même, les gars. Quelle ambiance. Il y a un truc. Ah, c'est paisible. C'est paisible. Pourquoi il est rouge ce caillou ? Non. Il doit être un effet bizarre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce délire là ? Attendez. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire exactement ? J'essaie de choper du poisson. Putain, c'est chaud ! Compliqué. C'est compliqué, mais peut-être qu'avec l'art, ce sera moins complexe. Voilà. C'est effectivement moins complexe. Ça fait partie. C'est sûr. C'est bon. C'est bon. Bien, euh voyons. Il y a un coffre. Putain, je me gourde dans les commandes, je vous jure, ça rend fou, ça rend chèvre. On ne peut pas le choper de là. Attends, je peux interagir avec ça ? Ah, ils veulent qu'on vide de l'eau. Attends. Ah, c'est ça. Ok, d'accord. On va vider la flotte. Putain. Hum. 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 Talon ! La poiscaille ! Oh ! Il pouvait continuer à nager lui ! Attention ! Ah ! Une nouveauté ça ! Oh la vache, c'est encore un truc numéroté ! Ça veut dire qu'il y en a plein ! Oh, il y a tellement de trucs différents ! Alors, le vœu des sages ! Cette petite pieur a été laissée par un sage. En la prenant en main, on peut ressentir un vif élan du cœur et un grand... d'attachement ! Oui, eh ben... Je sais pas ! Je sais pas quoi foutre avec ce truc, évidemment ! Une fois de plus ! On récupère 150 000... objets, mais pour l'instant... Est-ce qu'on peut faire pareil avec le Grand Bassin en hauteur ? Peut-être, il n'y a pas de Korogu ! Ça va être pareil ici ! Ben oui ! Ça va être pareil ! Ça va être pareil ! C'est parti ! Oh l'échec ! Après évidemment on pourrait coller deux ronds d'un pour que ça fasse toute la surface, mais vu qu'on a vu que ça passait avec un... Alors évidemment c'est un peu plus bordélique de faire comme ça, mais je vous dis que ça passe les gars, s'il vous plaît. Laissez faire le professionnel ! Bon, peut-être pas. On va aller chercher un autre, en espérant qu'on ait une hache. Et ça les gars, on en a pas ? Ah si ! Heureusement qu'on en a une ! C'est parti ! C'est parti ! C'était encore pour un coffre, d'accord. Et cette fois-ci c'est la baguette magique ! Une arme ! Est-ce que je vais vraiment prendre ça ? Je sens que je ne vais jamais m'en servir. Euh... Ah mais c'est énervant, j'ai pas envie de virer un truc ! Oh là là ! Par exemple je peux virer ma hache, mais... Ah c'est pénible ! Est-ce que ça vaut le coup de garder ça les gars ? Peut-être que je peux la revendre, je sais pas. Je sais pas si on peut revendre les armes. J'ai pas eu l'impression, sur le seul marchand qu'on a vu, J'ai pas eu l'impression qu'il voulait nous reprendre nos armes, donc j'ai peur qu'on puisse pas revendre les armes. Euh... Que faire ? J'ai besoin d'un petit peu tout. Bon après ça, ça c'est en doublons ça, le 11 et le 10. Bon j'ai viré celui-là là. On va virer ça. Ça me fend le cœur, mais que voulez-vous ? Comme ça on verra au moins ce que ça fait la baguette. Et ça me fend le cœur les gars ! Ça me fend le cœur ! Bon ben voilà, on a du tout faire ici. Parfait. Zone clean ! Next ! Oh ! Ce serait-ce un sanctuaire céleste ? Ça va être autre chose. Et le paquet d'îles quand même ! Bon. Allez écoutez, on va se barrer avec le planeur. Ben c'était là tiens. Ben c'était là. On vérifie qu'on a tout fait, mais je pense qu'on est bon. Il y avait peut-être du corogou. Je ne pense pas. Ouais, on est bon. Alors le planeur va nous permettre d'aller où par contre ? Parce que le planeur on ne pourra forcément que descendre. Ça parait logique. Ah quoique je peux peut-être... Ah non, je ne peux pas aller en face sans doute. Ouais, 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 ouais. Avec les deux turbines on va pouvoir aller en face. Ben c'est parfait. On va faire ça. C'est parfait. Attention parce que si je le mets... Ah mais il y a celui-là aussi. Pourquoi il y en a deux ? Et si on fait n'importe quoi ? Attends, je ne gourre pas. A chaque fois j'ai peur de me gourrer. Attends. Ben non, c'est ça oui. Comme ça. Vas-y, mets-le là. Oh, c'est pas mal. Non. Ça me semble parfait. En froid j'avais mieux. Ah merde, je ne vais pas pouvoir décoller. En fait il ne veut pas... Ah putain, non mais ça ne va pas en fait ce que j'ai fait. Ça ne va pas ce que j'ai fait. Attends. Ça ne va pas le faire. Ça soit bien symétrique là. Mais c'est pas symétrique là. Lui il est là. Non mais pourquoi il se met comme ça ? Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Tu vas à aller. Tu vas à aller. Tu vas aller du film. C'est bon. Commence ça ! Tout va bien. A deux doigts de la retraite. A deux doigts de la catastrophe atomique. Je pensais qu'il allait planer mais il est descendu comme un piqué direct. J'avoue que je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. On a trouvé un nouveau gatcha pompon. Il voulait peut-être qu'on aille là. Il fallait faire escale. Il fallait faire escale là-dessus avant de continuer sans doute. Peut-être. Bon, on va l'utiliser bien sûr. Il faut quoi déjà ? On peut utiliser les gros. C'est ça les gros ? Voilà. Oui, mais vas-y tiens. Faisons les petits. Il reste des petits. Qui sont où ? Qui sont les petits ? Je n'en ai plus. Je n'en ai plus. Si, c'est ça. C'est ça. Ah, mais d'accord. Maintenant, j'ai carrément des propulseurs et des roulettes aussi. Incroyable. Projecteur. Un rayon de lumière. D'accord. Ah, ça marche à l'intérieur des grottes. Peut-être qu'on peut mettre ça sur un bouclier. Et bon, après, voilà, vu que ça consomme encore une fois de l'énergie, ça reste toujours chiant. Jusqu'à ce qu'on réussisse à augmenter notre jauge de batterie. Bombe à retardement, mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Une explosion. La déflagration peut activer d'autres artefacts sonaux. Pas clair. On va le refaire. Est-ce qu'on le refait encore un coup ? Ouais, allez. Où vous-tu partez ? Une bombe à retardement, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Peut-être pour les ennemis du coup. Ça peut être super intéressant, mais bon, il faut voir comment ça marche exactement. Bombe à retardement. Roulette. Roulette, d'accord. La question, c'est est-ce que les propulseurs doivent être plus puissants que les turbines ? Mais ils doivent consommer plus. Bref. Ah, c'est vraiment un jeu à expérimentation, ça c'est sûr les gars. C'est un jeu à expérimentation. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Mais calme-toi. On se fait repropulser ça aussi ? Mais calme-toi. Quoi ? On est où là ? J'ai du mal à me repérer. Ah, mais le désert est là, tiens. Le désert est là. Est-ce qu'on peut voir le village Gerudo ? À peine, c'est peut-être ça derrière. Ah oui, c'est là, je crois. Ça ressemble. Derrière les nuages, ici. Il doit être là. On a un passage là-bas. Et là, une roue. Ah ok, on peut choisir où se propulser. D'accord. 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 Après, évidemment, je ne sais pas exactement à quelle distance ça va nous envoyer. Mais bon. Genre là-bas, est-ce que ce n'est pas un petit peu loin peut-être ? On ne sait pas. Ah là, sans doute déjà. Mais bon. Je vois qu'il y a juste un arbre. Bon. Pour l'instant, on va explorer l'autre partie. Ah mais c'est un sanctuaire ! Ah mais d'accord ! Il n'a pas la même gueule que les sanctuaires terrestres. En fait, c'est pareil, mais il manque juste le rocher. Ils ont viré le rocher. Un petit sanctuaire. Ok, donc c'est cool. Ça veut dire qu'il y a des sanctuaires sur les îles. Et pas que dans l'île du Tuto. Il y en a là aussi. Très bien. Alors. Espérons que je vais moins galérer. Attends, il se passe quoi là ? Merde ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Et bien alors ? Ah non, il n'est pas là le sanctuaire. Ah merde ! Alors ça nous indique une direction là-bas. C'est pas très clair les gars, cette histoire de sanctuaire-là. Pas très clair. Monde pas de l'élevage. S naucler. C'est un degré, m'aider. Ok. De l'éteintre d'eau, c'est parfait. Et il n'aura pas l'éteintre d'eau. Il n'aura pas l'éteintre d'eau. ul. Itain a pris un seul Parcum. Il n'aura pas l'éteintre d'eau. Il y a pas l'éteintre d'eau. C'est parfait. C'est parfait. Il n'aura pas l'éteintre d'eau. Il y a toute une chose de l'éteintre d'eau. C'est parfait. Ben voilà Ça doit être ça On est bon, allons-y Ah ah attends, il y a un truc accroché là les gars Attends un peu Comment on fait Il y a un coffre les gars On pourrait tenter avec rétrospective Genre faire ça Faire rétrospective Tirer sur la corde Puis le rattraper avec ça Mais je ne sais pas pourquoi je sens que ça ne fonctionnera pas Je pense que quand le temps de changer de pouvoir A mon avis le coffre tombera directement Donc non Attends comment faire Je pense que c'est pas Je pense que c'est pas C'est pas C'est pas J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu C'est peut-être ça, hein? Attends, il est là, il est là. Ah c'est bon, c'est peut-être bon. Ah, il n'est pas droit. Alors, il n'est pas droit, non le gars, non là. Alors l'interaction, s'il vous plaît. Alors c'est pour descendre, d'accord. Mets-le droit enfin ce truc-là. Il a tombé le coffre, tu vas voir. Ah, est-ce que c'est encore dans les souterrains? C'est encore dans les souterrains. D'accord, ok. Ah mais ça, c'est pas mal, ok. Donc là, tu comprends mieux en fait pourquoi les souterrains, ça a l'air de se ressembler un peu partout. C'est que du coup, le but, c'est de trouver des cartes à la surface qui vont te mener à des trésors dans le souterrain. Et là, je comprends mieux le délire du souterrain, tu vois. Je comprends mieux le délire du souterrain maintenant, c'est cool. Ok. Oh, ça se tente là. Ça passe. Bien sûr ça passe. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la kryptonite. Superman, il est où? Ah, il faut le ramener là-bas. Oh, ok, d'accord. Ah, et c'est là que le sanctuaire va s'activer. C'est ça. Pour le ramener là-bas. Euh, lancer. Il doit être lourd. C'est lourd. Bon. Visite-t-on cet endroit là. Mais est-ce que je peux revenir? J'ai peut-être fait avoir là. J'ai peut-être fait avoir là. J'ai peut-être fait avoir les gars. Zut. Il fallait peut-être le mettre correctement pour réussir à revenir avec ça. Et du coup, vu que je l'ai fait à la Choui, je ne peux plus revenir maintenant. Ah oui, mais non, monsieur Nintendo ne peut pas le savoir non plus, monsieur Nintendo. Alors là, non, 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 les gars, non. Non, non, les gars, non. Non, non, les gars, non. On va voir comment je peux faire. Il y a forcément une méthode, je veux dire. Il doit avoir un moyen. Je ne sais pas comment, mais... Il doit avoir un système. Bon, je ne peux pas l'activer de là, le bordel. La structure. Il ne faut pas le faire de là-bas. Mais non. Il est trop loin. Attends. Attends. Alors, je peux tenter de revenir. Je peux tenter de revenir avec la part à voile. Oui, d'ailleurs, je pense que c'est à ça que sert la tour. Bon, on va refaire. Alors, on va essayer de le mettre correctement. Ça a l'air pas mal, ça. Ça m'a l'air pas mal. Vous savez que là, depuis une heure, je reprends espoir. L'espoir rené. L'espoir rené. L'espoir rené. La top est avec nous. Merde, trop tard. Je ne vais pas me équiper d'arc en plus. Jusqu'à l'enfer. Bon, ce tarque là, je vais le garder. Jusqu'à la fin. Jusqu'au boss de fin. Jusqu'à Ganon. On va le garder jusqu'à Ganon, les gars. Ganon momie. L'arc à pointe Boko. 158 flèches. C'est pas assez. Pas assez, les gars. Après bon, pour tout vous dire, cette phase-là, moi, ça me fait penser à Godefoir. Vous savez exactement le même truc dans les Godefoirs. En plus, c'était vert. Tu devais prendre des trucs comme ça, vert, comme ça, et puis aller lentement pour les transporter jusqu'à une autre saloperie. Tu vois un petit peu l'inspiration, des fois. Heureusement, pas totalement, parce qu'il ne faut pas déconner, mais un petit peu. Enfin, l'inspiration. Après, ce n'est pas non plus Godefoir qui a inventé ça, on est bien d'accord. C'est sûr. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors là, la question que je me pose, c'est que vu qu'on a dû activer le sanctuaire, est-ce que ça veut dire qu'à l'intérieur, ils vont nous filer directement le coffre ? Ou peut-être un combat ? Ou alors, ça va être juste un sanctuaire classique ? Et on va voir. L'espoir, René. L'espoir, René. Réalisé par 982. Réalisé par 982. Ils Rip yea, 475. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est moins intéressant dans God of War, bien évidemment que c'est moins intéressant dans God of War, tout est moins intéressant dans God of War, bien sûr. Oula, ah, le visuel a changé, ça me fait plaisir. Ah, ils vont nous filer le coffre direct. Ils vont nous filer le coffre direct, ok, sans tuer gratis donc. Ah oui. Diamant brut, 25 de puissance d'attaque, ok, mais bon, à mon avis, il vaut mieux le garder sans doute, hein. Il vaut sans doute mieux le garder, les gars. Mais, hop, de 25 en attaque avec l'amalgame, ça. Ok. C'est la rivière de la vie, hein. Inspiration Final Fantasy VII, les gars, je reconnais. C'est une blague, calmez-vous, tout va bien, ça vient se passer, hein. Inspirez un grand coup, bien se passer. Ok. Et... C'est un grand coup, bien s'il vous en plaît. On en a quatre ou cinq. On va profiter de... Où est-ce qu'il y avait une déesse ? À Fort-le-Gay, il y avait une statue de la déesse en bas, dans l'abri. On va se prendre plutôt un cœur. On prend trop cher, je trouve. Et pour l'instant, l'endurance n'est pas forcément un problème, ça le deviendra sans doute. Mais là, quatre cœurs, on prend tellement cher qu'il me faut cinq cœurs. Donc maintenant, je peux me tp ici, si je veux ? On peut se tp ici, ok. D'accord, c'est quoi ça ? Une autre île ? Ok, on va utiliser l'espèce de machine qui va nous propulser pour tenter... Non, je suis con cette île, c'est là où il y avait ça du coup. Donc ça, c'est fait. Eh oui, tout ça, c'est fait. Ouais, ouais, ça, 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 les trois, on est bon. Alors éventuellement ça, je ne sais pas trop ce que je vois là, mais on va regarder. Vous voulez que je fasse la cuisine hors live ou en live ? Parce que là, clairement, on en a pour trente minutes. Oh, la lune de sang ? Oh, ils sont chiants avec ça. Ça aussi, c'est un copier-coller de Breath of the Wild encore une fois. Ils ont juste remis la lune de sang, c'est le même truc. On peut passer. C'est bon, on connaît, on connaît, donc au revoir. Comment ça en live ? Vous voulez qu'on fasse la cuisine en live, vous ? Ah ouais, ils sont comme ça. Ah ouais, bon. Alors, on va essayer de comprendre où nous propulser avec ce truc-là. C'est peut-être pour le petit îlot là-bas, on remarque. Parce que sinon, où ? Il y a l'arbre là, mais bon. Je ne vais quand même pas... Oh, quoi que. Allons-y, on va tenter l'arbre. Mais ça va être une catastrophe, ça va être un fail. Ça va être un gros fail, cette histoire. Pourquoi il se met bien devant ? Je vais sauvegarder, mais je sens la catastrophe arriver. Malheureusement... Je sens la catastrophe arriver. Au secours. Non, c'est bon. Ça passe. Et non, ne me dites pas que c'est juste pour un pommier là. Attendez, non, non, non. Il y a un truc en bas là, regardez. Il y a quelque chose en bas. Non, mais quand même. C'est juste un pommier sur l'île. Au secours. Je dois pouvoir toutes les faire tomber. Si je tape. Pas du tout. Ah si ! Alors attends, j'ai vu quelque chose là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? En descendre, oui. Ah, il faut juste aller dessus. Il faut juste aller dessus. Il faut juste aller dessus. Alors là, le problème, c'est que pour revenir, on l'a un petit peu dans le babas. La part A, quoi que peut-être là. Si, là-bas je vais peut-être revenir. On va tenter. Parce que sinon, à part ça... Ah oui, ça passe. Et comme quoi, on a bien fait d'y aller. Sur cette microscopique île. Qui ne payait pas de mine de premier abord. Et finalement, le gars ! Finalement ! En plus, j'ai vu à quelle distance ça nous envoyait. Donc c'est pas non plus hyper loin. Ça devait être que pour ça. Ça devait être que pour ça. Je vois pas où est-ce que ça peut nous emmener ailleurs. Si, là-bas. Mais est-ce qu'il y a un intérêt ? En fait, revenir là me permettrait de partir de l'île. Mais de revenir là-bas en face. Mais j'ai pas envie. Il n'y a pas d'intérêt. Non, je pense qu'on est bon là pour les îles. Cet endroit, ça me paraît pas mal. On a tout fait ici. On s'en rappellera. On a tout fait, on a tout fait. On a tout fait les gars. Il était où du coup le truc avec l'arbre ? C'était ça ? Ça doit être ça. Non ? Mais non, il doit être plus loin. Est-ce que ce serait ça ? Il est en face. C'est tellement petit que ce n'est pas indiqué en fait. C'est tellement petit que ce n'est même pas répertorié sur la map. Voilà ce que ça veut dire. Il n'y est pas. Ah si, attends. C'est ça ? Je ne sais pas. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair les gars. Ce n'est pas clair. Bon. Après, je peux me tp. Je peux me tp. Surtout que là, on a activé un tp. Je sais que maintenant, je pourrais revenir ici quand je veux. Donc c'est parfait. Mais non, on ne va pas se tp. On va sauter. Est-ce que de là, je peux voir quelque chose d'intéressant ? Il y a ça là. Est-ce que de là, je peux tenter ? Ah mais non. Ça va être la galère. Je n'ai pas assez loin. J'ai passé d'endurance. C'est ça le problème de l'endurance. C'est vraiment pénible. Si je vois un sanctuaire de là, on y va. mais je n'en vois pas. Mais attendez, c'est quoi ça en bas là ? Qu'est-ce que je vois là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, il y a un golem ! Il y a encore un gros golem ! On y va. Une île cachée, dis-donc. Il nous a pas en agro. Bizarre qu'il y ait deux plateformes comme ça. Il est peut-être plus chaud que celui du tuto. Attention. Méfions-nous ! Attends, mais c'est abusé. C'est-à-dire que là, ça te montre une île. Ah mais non ! Ah mais d'accord ! Je me lisais aussi. C'est quoi ce truc ? D'accord. Ah oui. C'est pas une seule île, ça. Quel abruti ! Ça, c'était l'île où j'étais. Voilà. En fait, l'arbre avec le pommier, c'est ici. Du coup, le korogu, il est répertorié là. Et en bas, il y avait ça. Ah oui, c'est compliqué, les gars. Compliqué, les gars, compliqué ! Parfait. On aura bien clean la zone. On va se le faire après. J'aime bien les îles, moi, les gars. Ça me fait plaisir. Il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Des montgolfiers. Il y a des ballons. Il y a du ballon, il y a du ballon, il y a du ballon là. Soulevé. Qu'est-ce que c'est ? Une tête de dragon. Et ça ? On s'est passé quelque chose, ça. C'est un truc. Il nous propose d'utiliser ce bordel là. On va pouvoir se surélever avec les ballons. Il faut les enflammer, c'est sûr. C'est peut-être des batteries, ça. C'est peut-être des batteries supplémentaires. De l'énergie supplémentaire. Est-ce qu'il faudrait juste le coller à la structure pour que ça fasse office d'énergie supplémentaire ? C'est complètement possible. Et donc, il me propose ça pour aller là-haut, évidemment. Après, c'est peut-être juste notre moyen d'atteindre... Bon. On va se faire le golem d'abord et ensuite on avisera ici. Le nombre de conneries que je ramasse... C'est infini, c'est infini. Euh... J'ai aussi du mal avec Théo TK. C'est un grand bon, on est d'accord. Mais plus tu vas jouer, plus tu vas occulter Breath of the Wild et plus tu vas trouver les pouvoirs bien mieux et le jeu aussi. Ah, mais c'est complètement possible. Mais là, déjà, tu sens que c'est un jeu qui a une envergure quand même supérieure. Tu le sens quand même. Mais c'est complètement possible. Vraiment. On verra bien. C'est tout à fait possible. Bon, on va se le faire. Qu'est-ce que je prends comme arme là ? Euh... On pourrait essayer la baguette mais ça n'a pas grand intérêt. On pourrait faire ça mais bon... Je vais utiliser ça, tiens voilà, Adonf. Cet espadon Adonf. On va faire ça. S'il est comme l'autre, il ne sera pas très difficile. Golemax amélioré. Ah, il va être plus dur. Plus rapide. Il est où ton bloc ? Ah, il est là-haut d'ailleurs. Ah non, c'est un coffre ! Il y a un coffre là-haut dis-donc. Oh la vache ! J'ai moins de dégâts. Ok, je sais ce que je vais faire la prochaine attaque. Il a plus de PV celui-là, il est plus résistant. À quoi il joue là ? Ah, il veut que j'aille sur la plate-forme, il ne va pas descendre. Quoique... Ah 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 ! Non ! Oh putain ! C'est à one-shot ! Are you serious ? Ah, c'est à one-shot putain ! Toutes mes armes vont y passer. Ah, ça va être compliqué là les gars. Il ne va pas redescendre en fait. Ah mais il a laissé tomber son coffre. Bon. Ce qui va être relou, c'est qu'il a tellement de PV que toutes mes armes vont y passer. Toutes mes armes vont y passer. Et juste pour un vieux boss. On devrait peut-être... Abandonner pour l'instant. Après j'ai quand même beaucoup d'armes. On va persister, on va persister pour l'instant. Mais bon, vu les PV, prenons des grosses armes, on va y aller à fond. Je vais prendre ça d'ailleurs. Qu'est-ce qui est très rapide ? On va prendre ça direct, on va voir. C'est très rapide. Euh... J'ai pas eu le temps de voir si elle est dans le coffre. C'est très con. Bon allez, ça se fait, ça se fait, ça se fait. Ça se fait les gars. Mais le problème, c'est qu'il est quand même chaud quand il fait ça. Il va pas descendre. Il va pas descendre. Il commence à se passer quelque chose dans les combats là. Oh putain ! Il peut quand même faire ça. J'y crois pas. Il a commencé son attaque en bas, il a fini en haut. En fait, il faut que j'aille en hauteur et que j'arrive à lui décrocher son truc. Ah ouais, non mais c'est ça. En plus, il peut bouger les plateformes. Oh la vache ! Mais c'est méga chaud ! Et tu restes là-bas ? Attends, mais c'est... Mais où est-ce que je vais là ? Mais où est-ce que... Et où est-ce qu'il m'a embarqué le Golemax ? Ok, ça sent la zone out of combat là. Eh oui. On est sorti de l'arène. Bon. Euh... Merde. En plus, je suis trop loin. Ah, il faut que je claque une turbine. Il faut que je claque une turbine pour revenir. Quel enfer ! Euh... Ok. Ah, ou alors je pourrais... Non. Si, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu tenter la fusée en haut, plus la part à voile. Ça aurait été pas mal. Ouais. En fait, ça pourrait marcher. Mais tant pis. C'est pas grave. Ça doit permettre de voir si c'est régène. Ou si ça se régène pas du tout. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça a fait des C'est pas mal, tu vas rester là, on n'est pas en agro là ? Ah si ça y est ! Alors tu fais comment maintenant ? Tu n'as pas été prévu pour me niquer de là hein ? Eh oui ! Quoi que, attendez ! Quoi que ! Ah mais si en fait ! Mais qu'est-ce que, au secours ! Oh la vache ! Comment ça ? Oh zéro dégâts ! Cette farce atomique ! Zéro dégâts ! Genre ça c'est zéro dégâts aussi ! Quoi ?! Mais ce n'est pas le bon ! Attendez, mais je suis trompé ! Mais ce n'est pas le bon cube ! Oh ! Mais ce n'est pas le bon cube ! Ça va être l'enfer ce boss ! Putain mais c'est l'enfer ! Il est horrible ! Toi tu vas venir là ou tu vas juste m'emmerder ? Mais non ! Mais putain c'est pas vrai ! Mais c'est horrible ! Mais c'est pas vrai ! C'est l'enfer ! C'est l'enfer ! Bon ! Euh... Au secours ! Le combat le plus long du monde préparez-vous ! C'est ici ! C'est ici les gars le combat le plus long du monde ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Des gens d'agro. Belle mort. Belle mort, professeur Jones. Eh bien dis donc, il n'est pas simple. Ah, le rétrospectif, ça fonctionne ? Peut-être. Ah oui, j'aurais peut-être pu essayer sur les blocs. Ah peut-être. Sans doute, d'ailleurs. Sans doute. Merde, mauvais bloc. Mauvais bloc, les gars. Mauvais bloc. Bordel de bordel. Équipé de quoi là ? Non. Euh, t'as-y, prends ça pour voir. Mais non. Parfait. En vrai, je pourrais partir maintenant. Si je veux être certain d'avoir ça, je pourrais partir. Et le tuer plus tard. Parce que bon, il est quand même super méga relou. Putain, mais c'est abusé les dégâts aussi. Forcément, putain, putain. C'est pas vrai quoi. Comment je fais là ? Oh, trop loin. Il est trop loin là. Comment je peux faire autrement ? C'est quand même... Tirer dessus, c'est un miracle que dalle, c'est sûr. Oh, putain, mais non. En vrai, il est trop rapide. Mais il est trop loin. Oh, d'accord. Oh, putain, d'accord. D'accord. Ok, une flèche. Ok. Bon, en fait, ça va. Il fallait comprendre que lui tirer dessus avec une flèche le faisait descendre, les gars. Voilà, voilà. Bon, c'est pas grave. On va refaire. On va refaire. Ça va bien se passer. Donc, ok, on peut aller sur lui. Tant mieux, on ne s'est pas touché. Pas mal. Comment j'ai fait d'ailleurs pour aller sur lui ? Comment je me suis retrouvé sur lui ? Est-ce que le coffre a été validé ? Ah, le coffre a été validé, j'ai l'impression. Ouais. Le coffre a dû être validé. Ah, il y a autre chose. C'est pas ici. C'est parti. Merde, il fait ça. Oh non ! Il faut quand même toucher le banc. Oh putain, je l'ai eu ! Ah oui d'accord, il faut vraiment aller dessus. D'accord, ok. Ça va être compliqué. Je ne vais pas descendre un petit peu. Et là, je ne tourne jamais. C'est parti. C'est parti. Non ! Mais quel enfer ! En tout cas, vraiment, c'est vraiment intéressant parce qu'on n'a tellement pas l'habitude de voir des mécaniques comme ça où ils virent les éléments de l'arène. Grâce à la physique et tout, rien que ça, c'est vachement bien. Rien que pour ça, c'est vachement cool. Il n'est pas si simple. Il n'est pas du tout gratuit. Il faut être safe ici. Pas du tout ! Comment je vais me démerder là ? Mais c'est pas possible ! Non ! On va faire un checkpoint. Ah l'enfer ! L'enfer ! Après, il n'est pas si dur. Je joue mal, j'imagine. Euh... Voyons. 23h36. On est devant lui là, non ? Attends. Archipel céleste. Là, c'est quoi ? 23h31. 23h51. Ça a l'air mieux, ça, non ? Non, la seule phase pénible, c'est quand il s'envole et réussir à toucher le bon avec une flèche. Après, il y a peut-être une autre méthode. Peut-être même que je peux réussir avec le pouvoir à monter directement sur lui. J'ai pas essayé. J'ai pas essayé. Chippe ça... Mais non Ah on pourrait presque rester sur lui Ah putain ça y est ça recommence J'ai tenté de grimper on va voir Mais putain c'est pas vrai C'est pas possible Il doit être trop haut Il doit être trop haut Ah il veut pas Non en fait il est pas trop haut mais il veut pas Le jeu dit non Le jeu dit non Putain il se protège Il est de l'autre côté Comment tu veux faire Comment je suis censé faire Après j'ai la fusée Je peux tenter avec la fusée On va faire ça On va faire ça Je sais ce que je fais Oh la culé il peut arriver à balancer à hauteur Ils ont prévu le coup Là quand même Il se passe quelque chose les gars Il se passe quelque chose Putain ça fait plaisir Il va se briser Bah c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Putain ! Mais c'est pas vrai Mais c'est pas possible ! T'es foutu ! Eh ben ! Une araignée ! Une araignée qui m'agresse ! Franchement, très sympa ça ! Le jeu grappille des points petit à petit ! Le jeu grappille des points-points les gars ! Ah ouais ! Très sympa ! Très sympa ! Ok, donc on peut se remettre ça avec l'arme ! Après, elle allait se péter ! Donc, vu qu'elle allait se péter, on a quand même réussi à faire le combat entier juste avec cette arme-là ! Ce qui est assez incroyable ! Mais à mon avis, je pense que la durabilité de ce genre d'arme doit être pas mal du tout ! Donc, vu qu'elle va se péter, autant l'annuler ! Ça sert à rien de la garder ! Donc, on va désassembler le broussin ! Voilà ! On va utiliser l'épée ! Donc là, quand ils disent, votre épée de voyageur va bientôt se briser ! Est-ce qu'on est d'accord que... Parce que j'ai un doute ! Si du coup, je la fusionne avec ce qu'on voit là ! Est-ce que la durabilité de l'arme repart à zéro ? Parce que ça, c'est pas du tout expliqué ! Il n'y a aucune jauge, aucun chiffre indiquant la durabilité des armes ! C'est pas clair ! Tu dois juste essayer ! Donc la question, c'est... Est-ce que ça reset totalement la durabilité, du coup, de cette arme ? À savoir de celle-là ! L'épée de voyageur ! Après, je pense pas que ce soit une bonne idée de le mettre sur cette arme-là ! Mais j'ai pas vraiment... C'est compliqué ! Je peux le faire avec ça ! Je peux tenter ici, en désassemblant ça, mais... Donc... Alors, oui, non, oui, non, oui, non ! Ah ! Vous êtes pas d'accord ! Vous êtes pas d'accord, les gars ! Merde ! Ah ! Le combat était top ! Le seul vrai problème, en fait, c'est vraiment l'ergonomie ! Pour les pouvoirs, c'est dégueulasse ! Voilà ! L'ergonomie des pouvoirs, jongler avec les pouvoirs de cette façon, ça fonctionne pas bien ! Ça fonctionne mal, et c'est pénible, ça marche pas bien ! Si tu rajoutes à ça l'ergonomie des armes, des arcs, et tout le reste... Eh bien, le joueur français, il devient fou ! C'est le seul problème, hein ! C'est l'ergonomie du bousin, hein ! Très compliqué ! Donc, j'en sais rien, essaye ! Oui, d'accord ! Oui ! Parfait, les gars ! Alors, je crois pas ! Oui, ça renforce ! Oui, non ! Mais c'est incroyable ! Si on faisait un sondage, les gars, il y aurait 50% de oui et 50% de non une fois de plus ! On va être obligé de tester ! Alors, Zanos qui dit qu'il a testé, ça ne marche pas ! Donc, en fait, on peut pas... D'accord ! Ce qui veut dire que tu peux pas vraiment reset les armes ! Je pensais qu'on pouvait reset les armes ! Donc, t'es sûr que non, Zanos ! C'est-à-dire que là, on a une épée qui est sur le point de péter ! Donc, je peux pas du tout la reset ! Ce qui veut dire que... Non mais, ce qui veut dire que si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ridicule, dans ce cas, de pas pouvoir amalgamer des éléments en combat avec un sous-menu qui serait activable ici sur ce menu-là ! Ce qui est 100% possible, encore une fois ! Tu peux faire ça très facilement ! Rien qu'avec le stick droit, aller en haut ou en bas, là, ça ne sert à rien ! Tu fais un autre petit menu juste en haut, tu montres les éléments fusionnables avec l'arme, ce serait parfait ! Moi, je pensais qu'ils le faisaient pas parce que ça resetait la durabilité de l'arme ! Si c'est pas le cas, c'est un gros carton jaune de l'ergonomie du jeu, ça ! Attention, les gars, attention ! Non, ça ne résette pas, nous dit Katakuri également ! Bon, je vous fais confiance ! C'est très relou, quoi ! C'est très relou, ça ! Mais du coup, c'est un gros carton jaune vraiment d'ergonomie, c'est incroyable ! Mais c'est un tel carton jaune, alors, dans ce cas-là, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire ! Il n'y a pas de raison, c'est fou ! Ou alors, je ne vois pas la raison, je n'arrive pas à la comprendre ! Il y en a quand même qui disent, PMX, il dit, je ne crois pas que ça reset non plus ! Bon, vous savez quoi ? Je vais essayer ! Allez, ce n'est pas grave ! Vous savez quoi ? On va essayer ! Allez ! Ce n'est pas grave ! Donc, voilà, je prends l'épée qui va même tout se briser, en plus, il me le dit ! On va le faire, comme ça, on vous le saurait ! Alors, noyau de golemac amélioré ! Ça ne servira que dalle ce que je fais, tant pis ! Allons-y ! Non, c'est pareil, elle va se briser ! Ah, mais ça a pris les deux ! Oh, non ! Je pensais qu'il y en avait deux différents ! Putain ! Je pensais que c'était deux différents, moi ! Les éléments, là ! Non, c'était un seul et unique ! Oh, putain ! Bon, mais tant pis ! Ah, putain ! Et donc, ça ne reset pas, les gars ! Ça ne reset pas tous ceux qui ont dit qu'il y avait reset ! Enfin, si, ça reset ! Attends ! Oui, non, ça ne reset pas ! Putain, les gars ! Donc, ça ne reset pas ! Ah, mais je pensais qu'il y en avait deux ! Donc, je me suis dit, ce n'est pas très grave ! Un sera perdu, je prendrai l'autre ! Putain ! C'était un unique élément ! La vache ! Ah, je suis deg ! Ah, mais tant pis ! Ce n'est pas grave ! Ce n'est pas grave ! Recharge ! Oui, bon, recharge ! Est-ce qu'on a eu un checkpoint après le boss ? Ça m'étonnerait ! Ben non ! 23,51 ! Après, on peut se refaire le boss, tu me diras ! Mais tant pis, ce n'est pas grave ! Bah, désassemble ! Mais si on désassemble, Boris, on perd l'élément avec lequel on a assemblé ! On le perd ! D'accord ? Le seul truc qu'on ne perd pas, c'est l'arme ! Donc là, si je désassemble maintenant, je vais garder mon épée, mon espadon, qui est sur le point de casser ! Mais l'espèce d'engrenage bizarroï du boss, il est perdu ! Il va disparaître ! Voilà ! Donc Boris, Francky, Guillaume ! Mais tous ceux qui disent désassemblent, pourquoi vous dites ça ? Subway ! Mais... Ça désassemble ! Ça fait disparaître le truc, si je le fais ! Ben oui, on l'a vu tout à l'heure ! Vous êtes aveugle ! Il me semble que seule l'arme qui se fait absorber par l'amalgame voit sa durabilité rézette ! Attends, c'est pas clair là ! Ouais ! On pourrait se refaire le boss, mais c'est pas grave ! Franchement, on a déjà une quantité astronomique d'armes ! C'est bon, c'est pas grave ! Voilà ! C'est relou ! C'est con ! C'est con ! Bon, en vrai, c'est pas grave ! C'est pas dramatique les gars ! Mais c'est vrai que ça aurait fait une arme qui aurait été sur une durabilité tout à fait correcte ! Avec 27 de dégâts ! Par rapport à ça, qu'il va se péter en deux coups ! Bon, bref ! C'est pas grave les gars ! En tout cas, c'est assez rigolo visuellement ! Bon, on pourra mettre un coup, un coup sur un ennemi ! Ce sera en plus un critique, ça fera des gros dégâts ! Et ce sera fini ! Bon ! Eh bien, c'était cool ! Et là, on peut prendre éventuellement une petite structure, du coup, pour se barrer et aller où on veut ! Ah mais non, on peut faire avec le... Là-bas, on va tester du coup, oui ! On peut tester l'histoire des montgolfières, là-bas ! Vous savez quoi ? On va regarder la hauteur maximum ! Tiens, ça c'est intéressant ! Ça m'intéresse ! Parce que là... Attends, attends, on va essayer de faire un truc vraiment, vraiment correct, là ! Il nous donne tous les éléments... Intéressants ! Attends... Je pense que ça, c'est les batteries ! On doit pouvoir les mettre où on veut sur la structure, mais j'en suis pas sûr ! On va essayer de faire un truc ! Ça, on va le poser là ! Un, là ! Toi ! Du coup, ici, tu seras très bien ! Ok, toi, tu es mis au bon endroit ! Toi, tu es mis au bon endroit ! Toi ! Ah merde ! On va virer ça ! On va essayer de faire le truc le plus stable possible ! On va essayer de faire le truc le plus stable possible ! Il y a des têtes de dragon ! Je sais pas pourquoi ils nous filent tout ça ! Je pense que grâce à ça, on peut voir un petit peu la hauteur maximum ! Parce que là... Quatre ballons... Quatre trucs d'énergie supplémentaire ! Est-ce qu'il y a un sens pour les batteries, là ? On dirait pas ! On dirait pas, mais c'est jamais très clair ! On va dire que non ! Sa télé va s'arrêter ! Bon ! C'est assez stable, là ! Les dragons, ils servent à quoi ? Ah ben oui ! Pour allumer ! Ben oui ! C'est pour les allumer ! Ok ! Ben on est prêt ! La catastrophe arrive ! Préparez-vous ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est quoi ça ? Ah oui ! La catastrophe arrive ! Après, bon, il y a une île en haut ! C'est sans doute pour ça d'ailleurs ! Parce que là, celle-là on connaît ! Mais la question c'est, est-ce qu'on est allé sur l'île qui est tout en haut ? En fait je sais pas en vrai ! Elle a pas l'air d'être répertoriée, je sais pas du tout ! On la voit pas en plus sur la map comme ça, donc... Ce n'est pas clair ! Bon allons-y ! Ça marche pas ? Ah merde ! Ça marche pas ! Attends ! Attends ! Ah ! Non d'accord ! Oh putain ! Merde ! Ah ! Faut mettre des têtes de dragon ! Dans les ballons ! C'est à ça que ça servait ! Oh putain ! Oh ! Oh merde ! Merde ! Bon ! J'en ai sur moi ! J'en ai sur moi ! Donc c'est pas grave ! C'est pas dramatique ! Bon ! Voyons ! C'est où ? Faut juste trouver où c'est ! C'est où les capsules là ? J'en ai 15 donc... Ce n'est pas un problème ! Alors... Reprenons calmement ! Comment on fait ? Genre je change de... Comme ça ? Ça va être ça ! Ça va être ça ! Oui d'accord ! C'est spécial ! C'est spécial ! Bon ! Ça marche ça ! J'en ai un doute là ! Ah oui ! Ah oui ! Ça allume tous en même temps ! Ah oui ! T'as intérêt à tout faire à la fois ! C'est parti ! C'est parti ! Vais-je y arriver ? Oula ! Voilà ! Cette fois-ci on est bon ! C'est parti ! Décollage ! Ça y est, ça décolle ! Là-bas, ça consomme vite les batteries là ! Ah oui d'accord ! Ça part vite ! En même temps, j'en ai mis 4 ! C'était peut-être trop ! Et après, ça consomme ma propre batterie ! Et là, ça va s'arrêter ! Bon, on est haut ! Mais ce n'est clairement pas la hauteur la plus élevée ! Je ne pensais pas que ça consommerait aussi vite les 4 batteries ! Enfin, les 4 réserves là ! Mais bon, après, si j'attends, du coup je le remets et puis voilà ! Hop ! Ah oui d'accord ! Oh non mais là c'est... Ça va être super relou là par contre ! Ça va être super relou là ! Il était où le truc que je voyais ? Ah ! Attendez, c'est ça qui va nous faire atteindre ! On va aller là du coup ! C'était ça ! Bon ! Après, je me dis finalement, peut-être que 4, ça consomme trop et je devrais juste en mettre une ! Genre, j'en mets une là, c'est suffisant ! Parce qu'en vrai, 4, ça consomme tellement que je suis en train de me dire, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt ? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt ? Pas sûr ! Pas sûr ! On devrait y arriver comme ça, bon ça va être un petit peu long mais... Il faut ce qu'il faut ! C'est un sanctuaire ! C'est un sanctuaire ! Il y a un coffre. Allons-y. Un coffre ! Ah ! Et plein de ressources ! Ah ! C'est uni la ressource, dis donc ! C'est uni la ressource ! Ah ! Je m'étouffe ! J'ai été con, j'aurais dû, parce que là je ne peux plus revenir dessus maintenant ! Ok, encore une vieille carte, dis donc ! Ça en fait des vieilles cartes ! Donc, c'est toujours pour les profondeurs, hop ! Après, la grande question, c'est qu'est-ce qu'il y a évidemment à l'endroit de la croix ? S'il faut, c'est un autre coffre, et dedans tu as une connerie ! C'est ça qui me fait peur ! Et dedans tu as 50 rubis, un remède, 5 flèches... J'espère que ce n'est pas ça ! J'espère juste que ce n'est pas ça, les gars ! J'espère que c'est autre chose, s'il vous plaît ! Dites-moi que c'est autre chose, les gars ! Dites-moi que c'est autre chose, les gars ! Une gemme Nox ! Ah oui, c'était l'autre, c'était pour troquer les gemmes contre le bonhomme bizarroïde ! Dans Breath of the Wild, ça va être pareil à tous les coups ! Putain, il va se briser quoi ! Mais quel enfer vraiment ce système là ! Ça rend fou, ça rend ma boule ! Le système rend ma boule ! Allez, c'est brisé ! Le pire c'est que si j'utilise une bombe ! Tout va péter partout, ça va tomber en bas ! Je ne sais même pas si on pourra le récupérer en bas ! C'est vraiment, mais... C'est atroce ! C'est atroce ! C'est abominable ! Alors comment je fais maintenant ? Comment je fais maintenant ? Ça signe H ! Putain, je suis obligé de faire avec ça, mais c'est même pas... Ça rend fou ! Ça rend fou ! Ça rend fou ! Ah ! Je ne sais pas que c'est une bonne idée ! Mais je vous le dis comme je le pense ! Ça pour moi, ce n'est pas une bonne idée ! C'est plus frustrant qu'autre chose ! Tu pètes tes armes sur des gisements ! Moi je trouve ça fou ! On devrait avoir une quête pour choper une pioche, puis une pioche de meilleure qualité si tu veux ! Mais pas ça ! Juste pas ça quoi ! Au secours ! Voilà ! Ce sera sans doute le PNJ qui nous proposera un habit ! Ok ! Alors ce qui m'étonne, c'est que cette île n'est pas répertoriée ! Tu ne peux pas uniquement te fier à la carte ! Ah ! Mais si, j'ai rien dit ! Attends, c'est cette qui... Eh non ! J'ai rien dit ! J'ai rien dit ! J'ai rien dit ! Elle est totalement répertoriée ! En fait, c'était celle-là ! J'ai rien dit ! C'est juste qu'elle se superpose tellement avec tout que... D'accord ! Il faut bien faire gaffe à chaque fois ! Ok ! Bon, où est-ce qu'on se barre ? Bon, où est-ce qu'on se barre ? Attendez, mais c'est un sanctuaire en bas, là ! Il y a un sanctuaire juste en bas, là, les gars ! Attendez, celui-là, j'ai l'impression qu'il écoute... Non ! Ouais, c'est parfait ! Allez ! Je ne sais pas trop où on est, mais... Ah ! Le plateau du prélude ! Le plateau du prélude, les gars ! Et ils ont remis les magiciens à la con ! D'accord ! Comment ça marche, en fait, la baguette, là ? Et comment elle marche, la baguette ? Mais c'est pourri, en fait, ça ne marche pas, la baguette ! Il n'y a pas de pouvoir ! Oh, l'enfer ! Oh, l'enfer ! Comment ça marche, ta baguette ? On va le finir avec ça ! Il est où ? What ? Ah, il a pris aucun dégâts, bien sûr ! D'accord ! Euh... Oui ! Comment ça se fait ? L'enfer ! Il prend, putain ! Mais ils ont peut-être... What ? Ah, ok, il ne prend pas de dégâts ! Non, mais vraiment ! Mais vraiment, là ! Ah ! Il y a une orage ! Ah, d'accord, ok, excuse-moi ! Excuse-moi ! Il y a une orage ! Oh, 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 oh ! Ça rend fou ! Alors, il remonte, vous croyez ? Ou... Pas du tout ! Il est bloqué ! Il a pris zéro dégâts, mais c'est hallucinant ! T'as des mobs qui ont tellement de PV ! Tellement de PV ! On va s'éloigner de là ! Bon, il ne veut pas remonter l'ennemi, là ! Putain ! Il est bloqué en bas, mais quelle angoisse ! Quelle angoisse, vraiment ! Oh, oh, oh ! Ah, le voilà ! Mais c'est... C'est l'angoisse ! Tu remontes, s'il te plaît ! Et ça y est, il n'y a plus d'orage, là ! Ah, mais l'orage est fini ! L'orage est fini ! Bon, ce n'est pas clair ! Rien n'est clair ! On va le faire remonter... Alors... On va le faire reset ! Peut-être... Ah, il remonte ! Ça y est, il remonte ! Il remonte, il remonte ! Vous voyez ? Pas d'accord ! Pas mal ! Tout ça pour rien, c'est ça le pire ! Oh, non ! Oh, non ! Non ! Oh, c'est cool ! Oh ! On va le faire ! C'est parti. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai plus d'arc ? Pourquoi j'ai plus d'arc ? Mais allô ? Allô ? Oh non ! L'orage revient ! C'est lui qui l'invoque ! Pourquoi j'ai plus d'arc là ? Au secours ! On n'arrive plus ! Je n'arrive pas à choisir d'arc ! Oh non ! Non ! Oh mais quel enfer ! Quel enfer les gars ! Mais non ! C'est une blague ! Il était mort ! Putain de jeu ! Je vous jure, mais tu combats l'ergonomie ! Je vous jure les gars ! Vous combattez l'ergonomie dans un jeu comme ça ! Vous combattez d'abord l'ergonomie et après les ennemis ! Oh la vache ! Il était mort ! Putain ! Au secours ! On recommence où ? On recommence ceux-là ! Je n'ai pas envie de le combattre ! En vrai, vraiment, je n'ai pas envie ! On n'a plus envie de combattre les ennemis ! Ça ne sert à rien ! Il va nous laisser sa baguette ! Et c'est quoi cette baguette de merde là ? Baguette magique ! À quel moment ça fait de la magie ? Ça ne fait pas de magie ! Mais c'est pas une baguette magique ! Hein ? Pourquoi tu dis que c'est une baguette magique ? Ça ne fait pas de magie ! C'est pas une baguette magique ! Si ça ne fait pas de magie ! Comment on fait de la magie avec ça ? C'est quelque chose ! Il faut que j'arrête de vouloir tuer tous les ennemis que je crois ! Ça ne sert à rien ! Tu perds un temps fou ! C'est horrible ! Il va te drop un truc complètement nul ! Ça a encore moins d'intérêt que les corogus ! Je vais arrêter de combattre pour rien ! En fait si ! Tu combats quand tu n'as pas trop d'armes ! Mais là je suis full arme depuis le début ! Ça ne sert à rien du tout ! Il faut l'amalgamer avec des gemmes ! C'est écrit quand tu l'as ramassé ! Ah bon ? Il faut l'amalgamer avec des gemmes ! J'en sais rien ! Il faut tout lire ! C'est compliqué aussi de tout lire ! Vous comprenez ? Alors c'est écrit ! Oh non ! C'est pas écrit ! Excuse moi ! C'est pas écrit ! Il faut utiliser des gemmes ! Enfin ! C'est pas clair ! Le pouvoir latent des gemmes ! C'est-à-dire que je dois l'amalgamer avec des gemmes alors ! Ça doit être ça ! Il faut l'amalgamer avec des gemmes ! Alors maintenant il faut comprendre aussi les gemmes ! Qu'est-ce qu'ils appellent des gemmes ? Euh... Des gemmes ! Voyons ! Qu'est-ce qu'on a en gemmes là-dedans ? Euh... On cherche les gemmes ! Ils sont pas là les gemmes ? Ah si c'est là ! C'est tout ça ! On est d'accord ! C'est tout ça là ! Le diamant, le rubis... On est d'accord c'est ça ? Genre je vais utiliser un rubis alors j'en ai que deux ! Pour amalgamer sur... Sur une vieille baguette euh... Hein... Rubis ou topaz ! À l'accord ! Et ça n'a aucun sens ! C'est vraiment... Enfin c'est la perte de trucs quoi ! Bon ! Ok je reprendrai plus jamais de baguette hein ! On est d'accord ! Mais je vais pas faire ça ! C'est la seule que j'ai ! Tout ça pour faire 5 attaques et la baguette va casser ! Au secours ! Je vais pas faire ça les gars ! On est d'accord ! J'ai quand même pas foutre un rubis ! Sérieux ! J'imagine que c'est bien quand t'as plein de rubis bien sûr ! T'as plein de rubis, t'as plein de topaz ! Hop là vas-y ! Et là... T'as pas envie quoi ! Aïe ! Aïe ! Oui on peut tester avec Gemnox, j'en ai 12 ! C'est sûr qu'on peut tester ! Mais bon, vous savez comment je suis économe, c'est compliqué tout ça, mais je suis sûr que ça va être moisi, on le sait les gars, on le sait que ça va être moisi, on va faire quatre attaques, l'épée va se casser, la baguette va se casser, on aura juste perdu le rubis, enfin c'est ça qui va se passer les gars, donc c'est quand même fou, je préfère le revendre, on va faire ça avec le nox, j'en ai 12, on va essayer, alors voyons, on va essayer les gars, alors un de dégâts en plus, c'est une blague, c'est tout, c'est ça, un de dégâts en plus, on fera un chargement de sauvegarde, parce que du coup c'est ici la sauvegarde auto, 0029, ça doit être ça, bon, il y a une sauvegarde auto, on va essayer du coup, bon, ça c'est nul, c'est une véritable blague, plaisanterie sur pattes, on va essayer le rubis, si j'arrive à le trouver, bien sûr, alors, rubis, prendre, poser, et, ah oui, je peux pas, excusez-moi, excusez-moi, il faut d'abord désassembler, excusez-moi, excusez-moi, c'est vrai que c'est compliqué, voilà, on recommence, voilà, ah ok, ça fait une baguette de feu, ah, là encore je dis, c'est rigolo, d'où le sarbon, oh, ça met le feu partout, dis-donc, c'est fini, non, non, c'est pas sérieux, là, ah non, ça revient, putain, j'ai eu peur, ouais, ça peut, ça peut faire le ménage, franchement, après, ça dépend des dégâts que ça fait, bien sûr, mais, en vrai, ça peut faire le ménage, sur plein d'ennemis, comme ça, pourquoi pas, mais moi, je veux surtout savoir combien de fois on peut le faire, est-ce que c'est infini, là, c'est jamais clair avec ce putain de jeu, tu sais pas, pourquoi ils ont pas mis une jauge, c'est pas compliqué, Nintendo, de mettre une jauge de durabilité, c'est pas dur, Nintendo, c'est pas dur, non, ils le font pas, du coup, tu sais pas, peut-être qu'en fait, c'est infini, faut juste comme ça, attendre que ça se régène quelques secondes, c'est quand même très, 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 très rapide, je sais pas, c'est peut-être infini, hein, tant qu'on touche pas un ennemi directement avec, et je parle pas des boules de feu, hein, mais je parle de la baguette en elle-même, peut-être que c'est infini, je sais pas, est-ce que quelqu'un a la réponse ? Alors non, c'est pas infini. Merde, c'est trop tôt. Ah oui, elle va se briser, d'accord, ok, d'accord, c'est pas infini, mais effectivement, tu peux quand même le faire pas mal de fois, une bonne vingtaine de fois, genre 25 fois quand même, ok, bon. Non, quand on aura plein de rubis, oui, ça peut être sympa, mais entre-temps, ce qu'il faudrait, c'est un coffre où on peut entreposer des armes aussi, putain, Nintendo, il m'énerve tellement, les gars, il m'énerve tellement, c'est trop compliqué, mettre un coffre, Nintendo, on a un abri, quoi. Au début du jeu, on nous montre qu'on a un abri, en plus. On peut pas mettre un coffre, on peut stocker des armes, stocker, stocker, quoi, Nintendo, stocker ! Ok. Donc ça veut dire que oui, si rubis ces feux, il y aura le même en version glace et en version foudre, d'accord. Bon. Non, mais s'il y a bien un jeu où le stockage servirait, c'est bien celui-là, la vache. Tu mets un seul coffre, si tu veux, là où on a l'abri, mais tu mets au moins un coffre, bordel. Sans déconner, non, mais au moins... Bon, allons-y. Alors, ce rocher est quand même suspect, là, en bas. Ce rocher est suspect. En plus, il y a deux arbres, là. Tout ceci est fort suspect. Je reconnais pas trop le plateau du prélude, là, en vrai. De toute façon, on grimpera après, non ? On grimpera après, on grimpera après, on grimpera après, non ? Il est presque une heure, déjà. Bon, on fait ce sanctuaire, puis on s'arrêtera là. Et j'ai bien envie d'explorer le plateau du prélude. Du coup, genre, on pourrait complètement revenir au sanctuaire de la Renaissance. Le tout début de Breath of the Wild, à mon avis, il y a un truc. Il y a quelque chose là-dedans, forcément, tu vois, par exemple. Et même le temple du temps. Le temple du temps, il y a forcément un truc. Aussi, il est juste à côté. On fera ça, hein ? On fera ça, les gars. Bon, alors, voyons. Un nouveau sanctuaire, les gars. Ça vous fait plaisir ? Et bien sûr, ça vous fait plaisir. Je pense que les armes perdent pas de durabilité dans les sanctuaires. En tout cas, j'espère. J'espère. Je pense pas. Alors, alors, il faut associer la roue avec l'autre. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Euh... Ça marchera pas. Il faudrait trouver un truc pour les... On peut rien prendre nulle part, là ? Ah ! Je l'avais pas vu, d'accord. Je l'avais pas vu, le truc. Lol. Lol. Et relol. Ouais. Merci. On dirait qu'il manque le levier, non ? Il manque le levier. Ah non, pas du coup. Il faut coller. Ils veulent qu'on colle ça. Ils veulent qu'on colle le bâton, déjà. C'est un sanctuaire tuto, là, non ? Ah, c'était pour choper un autre bâton. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir ! Et du coup, il nous fallait deux bâtons pour atteindre cet endroit. Euh... Oui, sans doute. C'est pour le coffre. Mais what ? C'est la fin, là ? Mais c'est quoi ce sanctuaire daubé, là ? C'est la fin du sanctuaire, les gars ! On est comme ça, non ? Quoique, je suis pas sûr. Attends. Euh... Est-ce qu'on peut prendre autre chose ? Ah oui, avec lui. Il faudrait lui. Ah voilà. Avec lui. Ça doit être comme ça. Ah oui ! Ah oui. Ah ! Ah... Ah, c'est cool. C'est con, ça allait passer, ça, Monsieur Nintendo. Euh... Attends. Bon, il faut juste que je le mette moins comme ça, peut-être, Monsieur Nintendo. Ça ne te plaît pas comme ça ? Alors, est-ce que comme ça, ça te plaît ? Ça te plaît mieux comme ça ? Ça te plaît mieux comme ça, Monsieur Nintendo, peut-être ? Il est content ? Il est content. D'accord. Il est content. Un arc de golem ! Parfait, on va virer cette saloperie. Euh... Oui, échanger. Ça, en tout cas, c'est un arc qui fait des dégâts. Ça fait plaisir ! Comment ça ? Quoi ? Mais... Je ne l'ai pas chopé. Mais quel enfer ! Mais quel enfer ! Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On reprend ! On reprend. Dans la joie et la bonne humeur. Dans la joie et la bonne humeur. Le compartiment est plein. C'est pour ça que j'appuie sur X. Alors, on refait. Attention. X. Voilà. Et là, ça marche. On vérifie. On vérifie. Il est là. Très bien. Très bien. Bon, ben écoutez, je pense que je vais utiliser surtout celui-là du coup. Celui à 12. Voilà. Très bien. Merci. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu n'as pas ramassé parce qu'il n'y avait pas la place devant toi. Ben oui, c'est pour ça que c'est du caca. C'est bien ce que j'ai dit. Il ne va pas bien jouer ça, Monsieur Nintendo. Eh non, je rigole le gars ! Ah merde, je ne peux pas monter ? Ah ! Comment ça ? Comment ça ? Ah ben non là les gars ! Ah non les gars là ! Non les gars ! Non les gars ! Non les gars ! Ah non 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 ! Les gars ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Alors... Hein ? Comment ça ? On peut faire ça ? Mais... Vous pouvez lever ça ? Mais depuis quand ? C'est pas grave. Ah mais on pouvait lever les... D'accord. Ah c'est un rail ça du coup ? Ok, on pouvait lever les plateformes les gars. Oh non ! Ça a pété les... Mais non ! Mais non ! Mais quel enfer ! Je pense pas qu'il fallait utiliser ça. Attends. Bon, faut que je comprenne. Je ne sais pas à quoi cet endroit là. Je ne sais pas si on tombe. Il y a un coffre là. Ok. Reprenons. Mais calmement par contre. Attends. Je pense qu'ils ne veulent pas qu'on utilise le bâton. Euh... Oui. Donc. Alors... Il est trop haut là ? Ou... Par contre il retombe. D'accord. Alors attends quoi. Faut le lever... Et... Tu sais pas quoi ? Mais en fait j'étais bon là ! C'est con ! On était bon là ! Mon idée était parfaite en plus. Reprenons. Mets-le, mais sans le coller s'il te plaît. Pose-le là. Merci. Ne le colle pas. Après c'est ma faute. On n'est pas obligé de le coller donc. Arrêtons de faire n'impe et ça ne passera. Arrêtons de faire n'impe. Mais attends, si je saisis ça... Je vais pas prendre que celui-là. Ça n'a pas de sens cela. Excusez-moi. Je ne l'ai pas collé le truc. On est d'accord ? Ah, merci. C'est bon. Mais ! J'ai oublié un pouvoir. Ah, ça c'est possible. Ça c'est possible les gars. Ça c'est possible les gars. Je sais pas lequel mais... Ça j'y crois. J'y crois les gars ! J'y crois ! Mais c'est pas grave, regardez ça marche sans. Enfin, j'y suis pas encore cela dit. C'est un petit peu trop trop grand non ? Je le sens mal. Qu'est-ce qu'il a ? J'arrive pas à le bouger. Allo ? Chantier ? Pourquoi j'arrive pas à le bouger devant moi ? J'ai pas énervé. Ah mais il est bloqué par le truc qui est là ! Voilà, ça y est. On y est Jean-Pierre. On y est. Bon. Bah on est pas plus avancé. Merci PixGeek pour les... Dix-sept mois ! Belle DA aussi avec Rock Galaxy en Cell Shading. Ah bah sans doute. Sans doute. J'vais pas m'énerver hein. Je ne vais pas m'énerver les gars pour cette fin de stream. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh non ! Bon, j'oublie un pouvoir. Bon, réfléchissons. Comment je peux oublier un pouvoir les gars enfin ? Bon, ça on a compris. Rétrospective, amalgame. Donc j'oublie sans doute le rétrospective. Je sais pas euh... Ah bah tiens. Retour arrière tiens. Allez hop ! Allez tu remontes ! Remonte saloperie de bâton ! Voilà. Tu restes là ou ? Et voilà ? Oh non ! Nooooooon ! Ha ha ! Ha ! Ha ! Oh non ! Oh non ! Vous voyez ? Je ne vais pas vous pas vaincu les gars Non mais les pouvoirs pour l'instant je les utilise clairement mal Mais c'est vraiment hyper intéressant en vrai En vrai c'est vraiment des pouvoirs qui sont vraiment hyper intéressants Là pour le coup ça n'a rien à voir avec Breath of the Wild Où les pouvoirs c'était juste en fait des bombes illimitées Vraiment c'était pas très intéressant A part le fait de pouvoir quand même prendre des objets Comme là c'est déjà le cas Comme là c'est aussi le cas avec l'aimant Là c'est amélioré Mais c'est vrai que les autres pouvoirs n'étaient pas incroyables du tout Là c'est un petit peu du oh my god Alors je ne peux quand même pas grimper là Non pas grimper là Cela dit il me vient une idée les gars Je vous dis que j'ai une idée Laissez faire le professionnel Voilà Ça C'est de la saloperie Ça dégage J'ai besoin Ah merde Merde je ne peux plus l'attraper Ah mais qu'il est con Oh Je lui fais avoir Attendez finalement je le veux l'autre Il est où là Est-ce que tu peux remonter Attendez Vas-y remonte 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 saloperie Vas-y fixe-toi Fixe-toi finalement j'ai changé d'avis Ah c'est bien Maintenant tu ne bouges plus Mais qu'est-ce que Petit enculé Il ne doit pas se fixer ce con Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave J'ai une autre idée Je sais ce que je fais Ah on peut le saisir Pendant qu'on fait rétrospective Je dirais vous croyez là mon truc Ou c'est vous être un échec jusqu'au bout Là cette histoire Ça sent l'échec quand même Ça sent l'échec Je pense que ça va être un échec J'arrive plus à le bouger maintenant Quel enfer Mais quel enfer Ça ne marchera pas en fait Parce qu'il n'y a pas assez de Je le mets là Est-ce qu'on peut enchaîner D'autres pouvoirs ? Ah oui on peut Ah oui d'accord Ah oui d'accord Oh là là Ah oui non mais là d'accord Ah ouais T'enchaînes les pouvoirs En même temps Que tu fais Vous vous rendez compte là Le potentiel énigme Le potentiel Pendant Que tu fais rétrospective Sur un élément Que tu auras choisi Tu peux continuer à jouer Et à faire d'autres pouvoirs Et tu peux arrêter Le rétrospective sur l'élément Quand tu veux Tu n'es pas limité A un pouvoir uniquement Tu peux en faire d'autres En parallèle Et alors là attention Là attention Là c'est pareil C'est à dire que là Il est toujours en rétrospective Mais je peux l'arrêter Quand je veux Brillant Brillant monsieur Nintendo Brillant monsieur Nintendo Bon Ecoutez je vais Je vais abandonner mon idée Là parce que vraiment Je veux Ça sert à que dalle Je galère trop Ça marchera jamais Bon Ce que je veux faire Ne marchera jamais Bon Comment faire autrement Donc je peux bouger ça Attends On va faire autrement On va arrêter ces conneries Nous faisons la solution logique Donc ok Je peux bouger ça Sauf que si je suis dessus Ça ne marchera pas On est d'accord Après je peux le lever Je peux faire rétrospective Puis genre mettre un rondin Dessous pour le bloquer Mais quel intérêt Je vais bouger celui-là du coup Ah voilà Celui-là Ah mais voilà Ça y est Les garnis On a trouvé Voilà Je fais ça Je l'arrête maintenant Et je fais rétrospective maintenant Je change de pouvoir Je vais au-dessus Boum J'attends que ça monte Il est monté là Ah merde On ne peut pas plus Putain Ils sont sérieux On peut Attends Est-ce que Ah Putain Attends C'est vraiment ce que je pense Là Non Attends Si Ça doit être ça Mais non Je ne peux pas le faire en bas Attends Pourquoi Je suis trop haut Je suis trop haut Pour le faire sur la plateforme du bas Je crois que j'ai pigé Mais ça me semble tellement chaud Que ça ne doit pas être la solution Mais on va y arriver comme ça Après c'est compliqué Parce que je suis obligé d'arrêter ça Oui Parce que je ne peux pas la faire surélever plus Ok bon J'ai une autre idée J'ai une autre idée Il faut Que J'enlève ça Voilà A mon avis Ça m'a l'air pas mal Si je fais ça Voilà Donc j'arrête Je suis rétrospectif Qu'est-ce que ça passe en dessous Non Pourquoi il ne se lève pas le bordel Merde Ça ne se passe pas Oh mais Il y a trop de temps Qu'est-ce que j'ai branlé On reprend Si ça passe Regardez Ça va passer en dessous Ça va passer en dessous Ah je peux pas bouger la caméra Ah putain C'est pas grave Voilà C'est ça C'est ça Eh ben putain Et là du coup Je peux le lever totalement Ben dis donc les gars Pas si simple Mais Nous avons réussi Nous sommes parvenus A vaincre le sanctuaire Les gars Nous l'avons vaincu Les pouvoirs sont quand même Hyper intéressants Parce qu'en plus Tu peux jongler avec C'est pas un pouvoir Par un pouvoir Par un pouvoir C'est vraiment Vraiment bien foutu Donc là du coup C'est quand même Putain d'intéressant Et on a sans doute Pas vu grand chose J'ose même pas imaginer Les sanctuaires Au niveau Maintenant je comprends ce qu'il fallait faire en sanctuaire J'avais pas compris qu'on pouvait utiliser plusieurs pouvoirs en même temps Mais moi je l'ai compris maintenant Je l'avais pas compris avant Vu que le jeu t'incite pas vraiment à le faire Mais là Et en fait ça fonctionne Donc ouais Une fois que t'as compris ça déjà T'as compris quelque chose On va s'arrêter là Il faut absolument qu'on se prenne un cœur supplémentaire Que j'aille aussi acheter Je pense que je peux acheter une tenue Pour qu'on prenne moins de dégâts A Fort-le-Gay On nous l'avait dit On a 500 rubis A mon avis on a assez Demain il faudra qu'on fasse ça direct Mais j'ai aussi envie quand même D'explorer le plateau du prélude On a vu qu'il y avait un autre sanctuaire Pas loin de l'autre côté Je reconnais pas le plateau par contre Je suis vraiment au plateau du prélude Ça a complètement changé ou c'est moi ? Je reconnais rien du tout Est-ce qu'on est bien au plateau ? C'était là le plateau ? Je me rappelle plus Attends Ah non il est là le plateau On n'y est pas au plateau C'est les tongrenouilles Attends Attends Est-ce que le plateau c'est pas tout ça ? Le plateau c'est tout ça ? Je sais plus C'est peut-être tout ça le plateau Parce que sinon c'est pas que ça le plateau Attends où est le... Le temple du temps est là Le temple du temps est là Oui donc en fait c'est ça Le plateau c'est tout ça les gars Eh oui Le plateau c'est tout ça je pense Mais oui Voilà C'est toute cette partie Donc on est bien dans le plateau Mais c'est immense Je pensais pas que je vais aller si haut Ça y est ça recommence Oh non Non mais Oh secour Là c'est bon En tout cas ça a bien changé Voilà qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Oh c'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie ? Mais le jeu est hyper agressif Le jeu est hyper agressif Qu'est-ce que c'est que ces mains ? Résistance au miasme avec ça Je crois qu'ils sont morts foudroyés Je crois que les mains sont décédées foudroyées Le jeu est plus dur que Breath of the Wild La mort peut survenir vraiment à tout instant Pour pas grand-chose Il peut te faire harceler direct Ce n'était pas autant le cas dans Breath of the Wild Je trouve Là vraiment Un campement ennemi Deuxième C'est peut-être qu'il est un autre. Oui on a dit on a arrêté Comme quoi les gars j'arrive plus à m'arrêter J'arrive plus à m'arrêter les gars Qu'est-ce que je fais Ça sert pas à grand chose de se faire ce crampement Pour un vieux coffre on est d'accord C'est un rigolo de minutes mais bon Ou alors on s'arrête là pile poil devant et puis du coup demain on reprend là Après vu qu'on a eu le sanctuaire on peut se tp ici donc je suis con On peut se tp là Il y a tellement de trucs différents qu'est-ce que c'est que ça Tellement de trucs différents Je peux pas grimper tant qu'il pleut là C'est un tantiné relou cette histoire Récupérer de la santé Non 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 C'est pas la peine les gars c'est pas la peine On va se tp de toute façon On va se tp On reviendra ici grâce au On reviendra ici Grâce au sanctuaire très rapidement Ce sera parfait Ça va pas s'arrêter de pleuvoir là ? Ce serait pas mal Oh la 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 Ça a pété juste à côté de moi dis donc Juste à côté Ça pouvait tuer les ennemis mais je pense que les ennemis ont des armes en bois On ne peut pas se faire avoir Et ça pétarate de partout là Qu'est-ce qui se passe Regarde s'il n'y a pas de corogu dans les barrages C'est pas impressionnant Ça rame ici Il y a un sanctuaire là-bas On va y aller A moins que j'ai tourné en rond Et je pense pas Non Ok on va aller là-bas Quel enfer La switch a du mal La switch a du mal les gars Ça galère là Ça galère L'orage elle aime pas Va-je pouvoir y arriver de là ? Pas vraiment Il y a un truc bizarre là Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait justement que c'est le vendeur qui va nous demander les gemmes Nox Si c'est comme Breath of the Wild Et à mon avis ça va être ça Merci Johnny Pour les 26 mois d'ours Je vais choper la sauvegarde Je devrais me soigner mais attends Attends De là c'est faisable non ? J'ai un doute De là haut c'est faisable c'est sûr La pluie n'entravera pas la progression de la paravoile Je pense qu'on peut essayer Ça devrait passer Un relais Un sanctuaire Attendez c'est un peu Ah oui c'est un relais ça Première fois qu'on voit un relais Bon le sanctuaire les gars on le fera demain Voilà On fera le sanctuaire On ira voir Ah mais attendez mais on est à On est où ? Non Non Attendez le relais On va l'activer Relais de l'orée de la plaine Voyez c'était pas la peine les gars de se soigner On va pouvoir dormir Grâce au relais En préparez vous parce que demain Regardez ça Demain dès qu'il arrêtera de pleuvoir Ce sera cuisine Environ deux ou trois heures de cuisine les gars Je pense que ça ira On va se mettre à l'abri Oh non pas lui Non Il est toujours là Il est toujours là Mais tu sais que tu me fous le cafard Terry Terry tu me fous le cafard Qu'est-ce qu'il fait ? Non Reste là Reste là Terry Il me fous le cafard ce personnage Il me fait peur Ce personnage me fait peur les gars Alors Bon On nous rachète des trucs Les pierres précieuses A un bon prix On va peut-être revoir Bon déjà qu'est-ce qu'il vend Il vend des flèches 20 flèches pour 6 rubis Attends C'est ça ? Attends c'est donné Je vais acheter Attends Est-ce que c'est bien 20 flèches pour 6 rubis Ou c'est une flèche 6 rubis C'est pas clair les gars C'est pas clair Non Non à mon avis c'est une flèche 6 rubis Faut pas rêver Faut pas rêver les gars C'est pas les soldes Non Une flèche 6 rubis Voilà c'est ça Et un lot de 5 flèches 30 rubis D'accord Ok donc les Armax Ça donne des cœurs jaunes C'est ça Ça va donner les cœurs jaunes Dans une recette Donc ce sera important Je vais acheter les sauterelles Je pense que ça vaut le coup Je vais prendre les 5 Après est-ce que ça vaut le coup d'acheter des flèches ? Je pense que oui C'est tellement utile De toute façon J'ai pas l'impression qu'on soit limité en flèches Donc on va lui prendre Après c'est quand même Chéros en vrai C'est quand même Chéros Parce que là ça veut dire que 10 flèches 60 rubis 10 flèches 60 rubis Je trouve ça cher quand même Mais bon Allons-y quand même C'est utile Voilà Mais j'irai pas au-delà 172 flèches Voilà J'irai pas au-delà On va regarder comment ils vont Ah donc le rubis c'est quand même 110 Ok Est-ce que tu rends vraiment plus cher Tu reprends plus cher que l'autre con Ça m'étonnerait De toute façon on va rien vendre là Tout ça on a besoin pour la cuisine Donc Je voulais juste voir Non c'est les mêmes prix j'ai l'impression C'est le même prix que l'autre Il n'y a pas de différence Les pommes dorées Les pommes d'or Bon il faudra les faire cuire Ou alors les garder Je sens bien une quête Qui va nous demander des pommes d'or Vu où on les a trouvées les gars Tout en haut dans les îles Je sens bien une quête Nous demandant de lui ramener des pommes d'or Ce serait complètement logique Dans un jeu comme ça Donc on va pas les bouffer pour l'instant Ok au revoir merci On verra tout ça demain On va ronfler les gars Est-ce que c'est gratuit là Il y a un programme de fidélité Le système de relais Allez vas-y On a toujours pas de canassons On n'a pas de cheval quand même Enfin on a monté un cheval squelettique Là dans les abîmes Mais à part ça Après il me semble que dans Breath of the Wild J'avais très peu utilisé De monture Je préférais arpenter le jeu à pied Et l'explorer à pied finalement Et puis avec les TP C'est vrai que tu peux tellement te TP Facilement dans le jeu Que bon ça limite vraiment l'utilisation du cheval Est-ce que ça va être pareil dans celui-là ? Pas sûr 20 rubis Mais quel escroc Un lit de Marlon 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 Brando Ah c'est pour avoir des cœurs d'or Ça doit être pour choper des cœurs d'or Les gars Ah mais d'accord on peut pas Il faut 7 points de fidélité Un bon pour une nuit gratuite Et comment ça on comprend rien ? Tu ne recevras pas de points relais Non non mais c'est bon Vas-y file-moi des points relais Je veux bien payer 20 rubis là Jusqu'au matin On se dépêche s'il vous plaît là Le Hooper moins loin que moi Qui a le trip de ressources Ouais c'est toujours pareil C'est toujours pareil les gars On ne me changera pas Mais comment ça ? Mais si tu... Oh non au secours Tais-toi Ah oui d'accord La carte Alors attends Des points Ah il y a des récompenses Mais c'est quoi les récompenses ? Ah c'est quoi les récompenses ? On veut voir les gars Les récompenses sont où ? Récompense et les flèches On va regarder C'est ici Alors Obtenir une récompense Je veux les voir surtout Est-ce que c'est possible ? Mais Mais alors Oh l'enfer Qu'est-ce qu'il a dit ? Un point de plus Ah ! Un point de plus On aura un harnais d'attelage Ça me fait bien plaisir Donc tu ne veux pas en fait Me montrer Peut-être lire le registre Bon ils ne veulent pas dire ce qu'on gagne À part le premier truc Ok 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 Qu'est-ce que c'est que ces roues là ? Mais alors Merde Pas bien Alors qu'est-ce que c'est que ça les gars ? On veut le même On va construire un monster truck On veut le même les gars On veut le même Bon allez on s'arrête là C'est ça qu'on est là-bas Ah non mais c'est pas J'ai l'impression que c'est pour une fée Ça une grande fée Demain on a plein de trucs à faire ici Il y a un sanctuaire Ça sent la grande fée Ou un truc du genre Je ne sais pas pourquoi Le retour d'un mourant Et il est où le nœud Parce que je pense être le nox C'est ça que je voyais tout à l'heure Ah non mais c'était ça Ah oui d'accord Ça n'a rien à voir avec le vendeur Rien à voir avec le vendeur les gars Comme vous le voyez Une interaction avec les PNJ révolutionnaires Elle n'a pas peur Mais attendez Mais je rêve Ou genre Ah mais ça consomme très peu de batterie ça Ah là là Les roues consomment très peu de batterie Par rapport à tout ce qu'on a vu jusque là Regardez On est à peine à 50% Incroyable Le monde ne serait pas un petit corogou tout en haut Il me semble qu'il y en avait un d'ailleurs dans West of the Wild Mais là je ne peux pas trop grimper Ça va être un projet Ah et en plus on transperce ça Ça va être dur Voyons Ça se tente Cela dit Voyons Ah quoi que ça devrait le faire Pas sûr d'y arriver Si ça va le faire C'est les mêmes musiques C'est les mêmes musiques Donc il n'y a pas de corogou ici Mais quelle déception le gars Quelle déception Allez on s'arrête là On va sauvegarder ici Mais ça m'étonnerait Que le jeu nous remette là Nous verrons bien Hop Parfait Euh Ben voilà On va regarder si on a encore le bug De l'écran de titre Le bug est-il revenu On va penser à retourner au temple Du temps dans le ciel Pour recevoir de nouvelles unités de batterie Ben ouais mais j'y pense Je me rappelle très bien où c'est En plus il y a un TP du coup pas loin Donc ouais on pourrait faire ça Il avait dit qu'il en voulait 100 Donc c'était Je pense qu'il parlait bien des triangles Après je ne suis pas sûr Non c'était pas les triangles Ah je ne sais plus Il en voulait 100 Donc là on doit en avoir plus de 100 Le sonium là Oui c'était ça On en a plus de 200 Donc on peut améliorer notre batterie une fois Et ce ne sera pas du luxe Quand tu vois vraiment La durée rachitique C'est énergivore À souhait Leur bordel À part les roues apparemment Les roues du Monster Truck Là ça a l'air de moins consommer Bref Ben voilà ça ne bug pas C'est très bien Vous voyez Bien Mais écoutez Il y a eu du bon Et puis du moins bon Il y a eu du bon Et du moins bon C'est Mais c'est peut-être un jeu Qui va s'apprécier avec le temps Ce n'est pas impossible les gars Ah ouais C'est peut-être un jeu Qui va vraiment s'apprécier De plus en plus avec le temps Et au final Je vous dirais Finalement c'est incroyable Ils ont fait un truc Complètement incroyable Ce n'est pas impossible Il faut attendre les gars On est encore au tout début C'était peut-être nécessaire En fait De réutiliser autant de choses De Breath of the Wild Pour produire un jeu comme ça Au final peut-être On verra bien Merci Asmo Pour les 45 mois Demain c'est cuisine Et kangourou Cuisine et kangourou Tout à fait Asmo On partira à la recherche Des kangourous Et on fera que de la cuisine Pendant 8 heures Je vous le dis Je vous le crie Merci les gars D'avoir été présents Vous êtes encore plus de 500 C'est incroyable Une sorte de miracle A mon avis c'est grâce à mon skill C'est mon skill à toute épreuve Qui vous a ébloui Vous pouvez le dire les gars Vous pouvez le dire Vous pouvez le dire les gars Vous pouvez le dire Vous pouvez le dire Je vous souhaite une bonne nuit Demain 16h20 Tapante Non pas 16h20 Ici c'est pas 16h20 les gars Pas 16h20 Ici C'est 16h 16h10 J'ai bien dit 16h10 16h10 Bonne nuit Viens Viens Viens